bonjour bonjour tout le monde bonjour les coupins ça va bien bienvenue bienvenue tout ça tout ça hop hop très content de vous retrouver tu prends tôt le stream aujourd'hui bah non c'est parce que la séance des questions au gouvernement elle commence à 14 heures du coup si je veux avoir le temps de vous parler avant si je veux qu'on ait ce petit moment d'intimité bah je suis obligé de lancer le stream avant quoi c'est les qag c'est à 14 heures le mardi à 15 heures le mercredi elle va être présidée par qui cette séance c'est une très bonne question je ne sais pas est-ce que lfi a vraiment triché sur les votes ou c'est une fake news de twitter les deux vous avez sans doute entendu parler de cette affaire de triche sur des votes d'amendement de la part des députés de la france insoumise qui aurait voté pour d'autres députés au moment où le scrutin était ouvert c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est parfaitement vrai mais d'une part c'est très répandu et d'autre part c'est très ancien très répandu et d'autre part ça change pas grand chose en réalité pour voter les amendements dans l'hémicycle de l'assemblée nationale il ya deux méthodes il ya la méthode rapide classique basique qui est la méthode à main levée on fait voter les députés à main levée on compte les mains qui se lèvent et l'amendement est adopté ou rejeté la deuxième technique qui est possible c'est la technique du scrutin public si un groupe de députés demande un scrutin public sur le vote d'un amendement alors c'est de droit donc le scrutin sera public et pour ça c'est pas beaucoup plus long que le vote à main levée puisqu'il suffit de voter sur le pupitre de son de sa place de député vous avez trois petits boutons il ya un petit truc à la con avec trois boutons vote pour votre contre abstention tout si simple que ça et donc vous cliquez sur pour ou contre et informatiquement on compte les votes c'est du vote électronique on compte les votes non seulement on compte les votes donc on sait précisément parce que parfois la main levée ça peut être un peu approximatif mais là c'est clair on sait si l'amendement est adopté ou rejeté et surtout on sait qui a voté c'est ça l'autre intérêt du scrutin public c'est qu'on a dans le compte rendu analytique de la séance on sait quel député a voté machin etc il existe une possibilité qui se pratique souvent à l'assemblée nationale c'est quand vous êtes assis à votre place de député et que le scrutin est ouvert vous votez en cliquant sur votre petit boîtier devant vous et vous votez aussi sur le boîtier du voisin qui est pas là ça ça fait un vote de plus ça se pratique depuis toujours voilà je vous le dis tout de suite tout le monde fait ça tout le monde fait ça ça n'a rien de ça n'a rien de fondamentalement grave dans le sens où de la même manière que le scrutin à main levée c'est pas grave de faire des votes à main levée pour la raison simple qui est que on connaît les équilibres politiques de l'assemblée nationale c'est pas un mystère les 577 députés de l'hémicycle on sait qui c'est on sait dans quel groupe il siège on connaît les équilibres globaux et on sait qu'un amendement qui est qui a un avis avis négatif du rapporteur du projet et du président de la commission et du ministre ne va pas être adopté donc c'est pour ça qu'on peut faire des vins des votes à main levée un peu rapide en comptant même pas les mains qui se lèvent parce qu'en fait c'est pas très important personne ne contestera dans l'hémicycle le fait que l'amendement a été rejeté évidemment qu'il a été rejeté puisqu'il a eu un avis défavorable de les trois personnes qui comptent et qui ont été élus par les députés donc les équilibres sont connus là où ça grince actuellement c'est parce que comme vous le savez notre hémicycle n'est plus vraiment composé d'une grande majorité et d'opposition aujourd'hui on a une on a un gouvernement minoritaire qui a à peu près 220 députés qui le soutiennent qui votent ces amendements etc mais on a aussi des oppositions qui peuvent se retrouver temporairement majoritaire dès lors que les voix s'additionnent entre le rn et le nfp c'est ça qui fait grincer des dents aux macronistes qui dénoncent des tricheries de la part des insoumis et de la gauche en général dans l'hémicycle parce que ça pourrait permettre à la gauche de faire adopter des amendements qui en réalité n'étaient pas majoritaires à l'instant t je dis bien à l'instant t du nombre de personnes physiquement présentes le cul sur leur banc de l'hémicycle de l'assemblée nationale pourquoi c'est pas très important non plus cette polémique parce que de toutes les manières les amendements qui sont en train d'être adoptés à l'assemblée nationale n'ont aucune importance puisque on se dirige tout droit vers un 49.3 où comme je vous l'ai déjà expliqué le gouvernement va pouvoir virer tous les amendements qui ne lui conviennent pas donc en réalité c'est histoire de faire de la gloriole les députés d'opposition fanfaronne sur twitter en disant nous avons réussi à faire adopter un amendement qui augmente des milliards d'euros d'impôts nous avons réussi à faire adopter un amendement qui supprime l'aide médicale des tâches pas quoi etc la réalité c'est que ces amendements en fait ils vont finir par dégager donc c'est bien pour la gloriole et pour faire plaisir à ses militants la réalité c'est que ça n'aura pas des faits concrets voilà je vous l'ai fait courte est ce que tu peux réexpliquer le principe des amendements leur impact et le rapport avec le 49.3 l'assemblée nationale et le sénat le parlement vote la loi ça vous l'avez appris au collège le parlement vote la loi c'est le parlement qui fait la loi d'accord très bien en fait il fait pas que voter la loi le parlement il débat la loi et il écrit la loi comment on fait pour écrire un texte un texte de loi avec des articles et tout qui prévoit des trucs des interdictions des obligations machin des délits des crimes et tout comment on fait pour écrire un texte quand on est 577 connards c'est pas facile c'est pas très facile ça peut vite devenir le bordel on utilise pour ça des méthodes de rationnement de rationalisation plutôt du travail parlementaire ça vous savez ce que c'est ce sont les groupes politiques les groupes ont des positions de groupe au moins ça clarifie plutôt que d'avoir 577 avis différents bon bah on a une dizaine d'avis différents de groupes différents dans l'hémicycle ok en plus de ça on a les commissions c'est encore mieux les commissions c'est des groupes de travail qui permet de prémécher le travail avant d'arriver dans l'hémicycle ça on a fait une grosse partie du boulot et puis quand ça arrive dans l'hémicycle on peut encore discutailler mais on a on a quand même on a quand même la bonne assise du texte troisième technique qu'on utilise pour écrire le même texte à 577 connards on utilise la méthode des amendements et la méthode des amendements vous la connaissez parce que c'est la même méthode que vous utilisez quand vous faites un document word avec suivi des modifications je suis sûr que vous l'avez déjà fait dans la famille avec vos potes dans le boulot surtout vous envoyez un document word vous écrivez un texte vous envoyez le document à un collègue lui il fait des motifs dans le texte il vous renvoie le texte et vous vous avez le texte il s'affiche avec ses modifications d'une couleur différente et vous pouvez cliquer pour accepter les modifications qu'il a fait ou les refuser et ben voilà ça ça s'appelle la méthode de l'amendement ce que fait votre pote ou votre collègue c'est qu'il amende votre texte et que vous vous votez pour contre les amendements pour savoir si vous gardez ce qu'il a écrit ou pas ça oui c'est vrai la phrase elle est mieux écrite bon vas-y ok je prends c'est pas mal ça non je suis pas d'accord avec toi je préférais plutôt ma formulation à moi donc je refuse etc c'est ça la méthode des amendements les députés déposent des amendements donc des propositions de modification du texte en discussion et dans l'hémicycle on vote les amendements et au fur et à mesure de manière incrémentale on écrit un texte de loi quel rapport avec le 49.3 le rapport avec le 49.3 est le suivant c'est que lorsque le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte avec l'article 49 à ligne à 3 de la constitution il engage sa responsabilité sur la version du texte qu'il veut le gouvernement va pas défendre une position qui n'est pas la sienne donc le gouvernement il dit aux députés j'engage le 49.3 sur ce texte et dans ce texte et ben le gouvernement il décide des amendements qu'il garde ou pas fait ce qu'il veut pas tout à fait ce qu'il veut parce qu'il est obligé de garder son équilibre politique pour pas se faire dégager le cul par une motion de censure donc il est obligé de prendre quelques amendements quand même il y a un égo il y a un égo parfois également le gouvernement quand il voit qu'il y a un amendement qui a été consensuel dans l'hémicycle le gouvernement il l'accepte il fait bon d'accord ok ça j'ai bien compris que ça faisait pas débat vous êtes tous d'accord avec ça ok bon ça on va le garder dans le texte ok 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 non ça c'est bon par contre l'amendement qui a été adopté à la zeub à deux heures du matin par un groupe ultra minoritaire à la faveur d'une absence dans l'hémicycle machin cet amendement là il va dégager on va pas le garder celui-là voilà c'est plus clair pour toi question peut-être idiote y'a pas de question idiote sur cette chaîne pourquoi n'y a-t-il pas d'obligation de présence pour les députés parce que un député ça ne se résume pas à une personne assise dans l'hémicycle de l'assemblée nationale toute la journée ça c'est pas un député c'est plutôt quelqu'un qui se fout de votre gueule à mon avis un député ne fait pas que voter des textes dans l'hémicycle un député il a des réunions il a des rendez-vous il a des déplacements il a des rapports à écrire il a des lois à proposer il a des amendements à rédiger il a des réunions de commission il a des réunions de groupe il a il a il a une activité qui ne se résume pas à rester dans l'hémicycle c'est parce que dans l'hémicycle il ya des caméras qu'on a l'impression que c'est ça à l'assemblée nationale mais ce n'est pas l'assemblée nationale l'hémicycle du palais bourbon ce n'est pas l'assemblée nationale c'est juste l'hémicycle du palais bourbon c'est là où se déroule la séance publique elle est très importante la séance publique mais c'est pas la seule séance qui se passe donc ne soyez pas piégé lorsque vous voyez des bancs vides dans l'hémicycle de l'assemblée nationale n'en déduisez pas que les députés ne font rien qui sont chez eux en train de se la couler douce ou je ne sais quoi non sont en train de faire un milliard d'autres trucs et d'ailleurs les députés ils sont présents dans l'hémicycle pour les trucs les plus importants par exemple la séance des questions d'actualité au gouvernement en direct sur la chaîne twitch de jean macier mais aussi le vote solennel des lois par exemple une fois qu'on a fini d'amender les lois on fait un vote solennel une bonne fois pour toutes qui vote la loi pourquoi ils ne mettent pas en place les votes à distance vu qu'ils doivent être souvent absents il ya des procurations tu peux faire des procurations à l'assemblée nationale les députés peuvent prendre la procuration d'un seul de leurs collègues c'est limité rien n'a qu'un seul que tu peux prendre et puis par ailleurs je attendais qu'on se comprenne bien la séance publique de l'assemblée nationale c'est toute la journée ça commence à 9h ça finit à 23h parfois il ya même des séances de nuit qui vont jusqu'à une heure ou deux du mat c'est tout le temps je veux dire quand tu es en réunion en commission en fait au même moment il ya une séance publique donc tu peux pas avoir un député en commission en train de discuter de la loi agriculture tout en étant sur son téléphone pour voter sur la loi immigration dans l'hémicycle non on peut pas faire ça le protocole de procuration doit être compliqué non honnêtement je sais plus comment ça marche le protocole de procurer de procuration je crois que c'est les les assistants parlementaires qui mettent ça en place que pensez-vous des amendements signés par l'ensemble des membres de la france insoumise rien on s'en branle ça n'a pas d'importance un amendement oui ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le document word là les suivis des modifications je vous ai pris l'exemple d'un collègue vous envoyez un document word à un collègue il fait des modifs il vous le renvoie mais en réalité il ya 577 députés donc les députés peuvent faire des amendements en commun ils peuvent co-signer un amendement donc cette modification là du texte est proposée par une liste il n'y a pas de limite de nombre de députés et donc c'est pour ça que parfois il y a des amendements de groupe tout le groupe machin défend cet amendement voilà c'est parce qu'ils le veulent vraiment celui-là voilà l'autre truc qui est intéressant je vous donne le petit tips dans le fait de co-signer des amendements avec des collègues c'est que dans l'hémicycle de l'assemblée nationale un amendement ne peut être défendu à l'oral que par un député qui l'a signé si vous déposez un amendement que vous estimez important mais que vous êtes le seul à le signer et que manque de bol vous êtes pas dans l'hémicycle au moment où il est débattu ça peut arriver et bien vous serez vénère donc du coup ce que vous faites c'est que vous demandez à vos collègues ça te dites que signer mon amendement s'il te plaît comme ça il y en a forcément un qui sera là dans l'hémicycle qui va se lever qui va faire ouais moi je le défends cet amendement donc il va se lever à prendre le micro il va dire voilà cet amendement moi je le défends parce qu'il est hyper important truc bidule etc voilà donc c'est pas mal de co-signer ces amendements ça existe des amendements individuels qui passent ? ah oui oui bien sûr après il est tout de même légitime de se poser des questions sur des députés non ultra marrants qu'on ne voit pas pendant des semaines bah oui tu peux te poser des questions mais n'en déduis pas qu'ils sont en train de rien foutre parce que si ça se trouve les députés dont tu parles ils sont en train de préparer un rapport sur l'agriculture enfin tu vois c'est c'est pas toujours spectaculaire le boulot de député vous êtes pas tout le temps devant des caméras c'est quand même une bonne partie du taf t'es dans ton bureau en train de rédiger des docs en train de lire des trucs pourquoi ils disent défendu sans parler ? parce qu'ils n'ont pas envie de réargumenter sur des arguments qu'ils ont déjà déployés plus tôt et qu'à partir du moment où un amendement est défendu il est forcément soumis au vote voilà un amendement qui n'est pas défendu il n'est même pas soumis au vote un député qui dépose un amendement et qui n'est pas là pour le défendre désolé frère on va même pas en parler et on va même pas le voter c'est ciao en vrai c'est pas clair le métier de député et oui c'est notamment le fait que c'est notamment dû au fait que ce n'est pas un métier député ce n'est pas une profession c'est un mandat politique donné par le peuple le gouvernement n'a aucune obligation de valider des amendements après son vote s'il veut il peut passer en 49.3 tout le texte initial ouais il le peut mais si le gouvernement passe le 49.3 avant les débats il risque d'être accusé de faire un coup de force alors que si tu fais un 49.3 sur un texte amendé tu dis au parlement j'ai tenu compte de vos remarques j'ai tenu compte de vos votes j'ai tenu compte de vos positions tu vois c'est pas tout à fait le même message politique d'où le fait que le gouvernement Barnier il attend la suite des débats parlementaires avant d'engager le 49.3 comment les nouveaux députés savent ce qu'ils sont censés faire bah ils apprennent ils apprennent il y a des formations en interne au groupe ils ont des assistants parlementaires ils ont des collaborateurs qui sont là pour leur dire t'es un peu flou quoi je suis flou ? c'est mieux là ? mais non je suis encore plus flou là tu racontes non c'est bon c'est pas évident à comprendre merci à toi pour tes explications précises mais je t'en prie je t'en prie je t'en prie je suis là pour ça je crois vraiment qu'il y aura un 49.3 alors que le texte envoyé au Sénat sera détricoté je suis pas sûr que Michel Barnier soit d'accord avec les positions du Sénat notamment sur le financement des collectivités locales donc ça peut être effectivement pratique de commencer par avoir la lecture du Sénat qui reviendra en grande partie sur des amendements qui ont été adoptés par le RN et la gauche parce que la gauche est minoritaire au Sénat tu me diras elle est minoritaire aussi à l'Assemblée mais surtout il n'y a pas de RN au Sénat est-ce qu'un député peut se faire virer s'il décide de ne rien faire et de partir 5 ans en vacances ? ouais il peut se faire virer par des décisions disciplinaires dans l'hémicycle, enfin prise par le bureau de l'Assemblée Nationale d'une part et d'autre part les députés ont des obligations de présence en commission pas dans la séance publique mais en commission donc les députés ont des... si les députés ne vont pas aux réunions de commission ils ont des... des trucs à payer quoi comment sont élus les sénateurs ? ils sont élus par les grands électeurs les sénateurs et les grands électeurs ce sont les élus locaux et plus précisément les maires voilà retenu sur salaire oui merci Elio c'est ça c'est retenu sur salaire vous avez une amende alors c'est pas sur salaire d'ailleurs non 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 c'est une retenue sur indemnité parce que je rappelle les députés n'ont pas de salaire les députés n'ont pas de salaire ils ont des indemnités et ils peuvent ils peuvent écoper de retenue sur indemnité t'es solo aujourd'hui ou en fit avec monsieur perceuse ? bah écoutez la perceuse m'a foutu la paix toute la matinée ça s'est très bien passé il n'y avait pas de perceuse puis elle a démarré genre à 12h45 juste avant que je lance mon stream là je me suis dit je vais péter mon crâne et là depuis depuis 20 minutes ça va il n'y a pas de perceuse je touche du contreplaqué c'est la pause déj ouais ça doit être ça du coup un maire d'un village de 500 habitants a autant de poids pour l'élection d'un sénateur qu'un maire de grande ville non non parce que d'une part les maires de grande ville ils ont des électeurs délégués pour justement tenir compte de la quantité de population non également parce que les députés ne sont pas élus de la même manière dans les départements les plus peuplés et dans les départements les moins peuplés il y a des scrutins proportionnels et des scrutins majoritaires ça dépend du département et ceci étant il n'en demeure pas moins qu'il y a une surreprésentation des maires de petites communes rurales dans l'élection des sénateurs ça c'est vrai ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi le Sénat est toujours à droite pratiquement si tu vis en ville t'es un sous-citoyen non personne n'a dit ça et personne ne dit ça je me souviens plus la réforme des retraites elle avait été forcée en 49.3 mais sans les amendements c'est ça ils avaient gardé quelques amendements mais très peu pour la réforme des retraites à l'époque c'était compliqué j'ai pas bien compris le Sénat son impact son positionnement est-ce que tu peux préciser le Sénat c'est la même chose que l'Assemblée nationale non c'est pas la même chose le Sénat sert à la même chose que l'Assemblée nationale ils votent les lois ils contrôlent l'action du gouvernement ils évaluent les politiques publiques ils font la même chose que l'Assemblée nationale il y a juste deux trucs qu'ils ont en moins d'une part le Sénat ne peut pas censurer le gouvernement le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat il y a quand même des séances de questions au gouvernement mais le Sénat même s'il le voulait très très fort ne pourrait pas dégager un gouvernement c'est impossible il n'y a pas de motion de censure au Sénat et la deuxième chose c'est qu'en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot une des raisons pour lesquelles il y a très rarement de désaccord entre les deux d'ailleurs parce que les sénateurs ils savent bien qu'ils n'ont pas intérêt à aller jusqu'au clash parce que voilà ils ont intérêt à bien argumenter les sénateurs est-ce qu'on peut dire que le Sénat est un contre-pouvoir de l'Assemblée nationale oui en partie oui le Sénat est une force d'équilibrage institutionnel pour ne pas laisser l'Assemblée nationale seule faire l'intégralité du travail de délibération et de vote des lois quel rôle a le Sénat exactement je viens de te le dire voter les lois contrôler l'action du gouvernement évaluer les politiques publiques c'est le même rôle que l'Assemblée nationale c'est pas parce que le Sénat ne peut pas imposer son point de vue qu'il ne sert à rien c'est pas parce que le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat que le Sénat ne sert à rien on pourrait dire pareil de la justice la justice ne peut pas censurer le gouvernement je sais pas si vous êtes au courant la justice ne peut pas censurer le gouvernement bon bah du coup elle sert à rien la justice ça sert à rien d'avoir une justice dans le pays bah non vous comprenez que non c'est plus subtil que ça l'équilibre institutionnel ne se résume pas à un pouvoir de coercition donc Sénateur c'est un métier non c'est un mandat comment est-ce qu'il se place politiquement bah il se place comme à l'Assemblée nationale il y a une gauche une droite un centre les élections du Sénat elles se font quand tous les trois ans la prochaine je sais pas quand c'est la prochaine élection sénatoriale je crois que c'est il a un salaire donc c'est un métier non les sénateurs n'ont pas de salaire les députés n'ont pas de salaire le président de la république n'a pas de salaire les maires n'ont pas de salaire les présidents de conseils départementaux et régionaux n'ont pas de salaire arrêtez d'utiliser le mot salaire lorsque vous parlez des élus un salaire c'est une somme d'argent qu'une personne perçoit en échange d'un travail qu'elle fournit dans le cadre d'un contrat de travail une indemnité c'est ce qui vient indemniser une personne qui est investie d'un mandat politique un fonctionnaire a un traitement un soldat a une solde il y a quoi d'autre les avocats ils ont des honoraires un actionnaire il a des dividendes tous ces mots là désignent le fait de recevoir de l'argent sur son compte en banque mais si on utilise des mots différents c'est bien qu'il y a des réalités juridiques spécifiques qui les différencient un retraité a une pension un retraité touche une pension de retraite absolument vous avez raison un streamer il touche des subprimes c'est son seul moyen de bouffer au streamer ça les placements de produits une famille peut toucher une allocation c'est encore un autre mot l'allocation qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre une bourse oui une bourse une bourse d'études oui c'est vrai t'as raison une bourse d'études un chômeur il touche une indemnité de chômage qui s'appelle l'allocation de retour à l'emploi alors je sais pas pourquoi ils l'ont rappelé l'allocation alors qu'en vrai c'est une indemnité alors c'est pas tout à fait une indemnité effectivement bref vous avez compris et vous gardez en tête merci Charlène pour les 5 subs au ferrochat c'est très gentil merci beaucoup député sénateur président de la république maire président de région président de département ce n'est pas un métier c'est un mandat qui est conféré par une élection et qui donne droit à une indemnité un stagiaire touche une gratification oui c'est vrai un stagiaire ne touche pas un salaire mais une gratification de stage oui t'as raison juridiquement oui oui comment expliquer la différence alors entre tous ces mots je parle par exemple pour mandat et salaire la différence elle est juridique quand vous faites du droit moi j'ai fait du droit je suis juriste de formation vous faites du droit vous apprenez à vous arracher les cheveux sur la définition des mots que vous utilisez parce que c'est toujours dans la définition que se cache le régime juridique attenant à l'affaire est-ce qu'on est en face d'un contrat oui ou non ça vous apprenez ça à la fac est-ce que le contrat est matérialisé réalisé est-ce qu'on est en face d'un droit de propriété est-ce qu'on est en face d'un usufruit est-ce qu'on est en face d'un dol est-ce qu'on est en face vous apprenez à caractériser les choses et bien ce que je viens de vous donner comme exemple c'est exactement un travail de caractérisation juridique tous les mots qu'on utilise pour désigner le fait de recevoir de l'argent sont des mots différents parce que derrière il y a des réalités et des régimes juridiques différents il y a des logiques organisationnelles différentes le salaire c'est une somme d'argent qui est perçue par un travailleur qui a effectué un travail dans le cadre d'un contrat de travail c'est juridiquement défini par le code du travail qui explique comment ça s'organise comment ça s'articule comment ça se calcule comment ça s'indéminise comment ça se machin etc voilà alors qu'un député il n'a pas d'employeur un député ne signe pas de contrat de travail un député il est investi d'un mandat qui lui est conféré par le peuple dans le cadre de la constitution du 4 octobre 1958 pour aller siéger à l'Assemblée Nationale et y jouir de toutes les prérogatives qui lui reviennent de droit voilà c'est pas un travailleur c'est autre chose c'est différent les assistants parlementaires ils reçoivent un salaire de leurs députés les assistants parlementaires eux ils ont un contrat de travail donc ils perçoivent un salaire absolument les assistants parlementaires ils ont un salaire et ils travaillent dans le cadre d'un contrat de travail avec des horaires avec des gratifications avec des forfaits etc ça dépend comment c'est calculé comment c'est négocié ça dépend des conventions collectives ça dépend des accords individuels ça dépend de beaucoup de choses mais vous savez ce que c'est qu'un contrat de travail je vais chercher de la flotte les amis attends il me reste du il était presque froid mon café on est parti dans des délires tout ça est parti de la France Insoumise qui triche dans les votes à l'Assemblée c'est pas tout à fait vrai comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure je vais chercher de l'eau j'arrive hop est-ce que tu peux toucher le chômage après ton mandat de député oui les députés payent des cotisations chômage sur leur indemnité alors je sais plus à quel taux et je sais plus à quel droit ça ouvre ne me demandez pas les détails mais oui 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 les députés peuvent toucher une allocation chômage alors je sais plus les conditions ah oui pareil alors s'il y en a parmi vous qui ont ce cliché en tête oubliez-le tout de suite il n'existe pas d'indemnité à vie ça n'existe pas il n'y a pas de ça a pu exister au 19ème siècle certains moments du début du 20ème etc mais dans le monde dans lequel on vit c'est terminé ils cotisent à la retraite ouais ils cotisent à la retraite les députés et les sénateurs cotisent à la retraite d'ailleurs on m'avait dit qu'à une époque je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui à une époque la caisse de retraite des sénateurs qui est un régime autonome c'est pas un régime spécial c'est un régime autonome la caisse de retraite des sénateurs c'était la caisse de retraite la plus bénéficiaire alors je ne sais pas si c'était la plus bénéficiaire du pays je ne pourrais pas me permettre de la comparer notamment en somme d'argent avec ce que peuvent générer d'autres caisses de retraite mais elle était ultra bénéficiaire la caisse de retraite des sénateurs pour une raison simple c'est que les sénateurs à l'époque c'est un peu en train de changer mais à l'époque les sénateurs ils siègeaient très longtemps ils cotisaient beaucoup sur une indemnité élevée donc ça faisait beaucoup d'argent et en plus de ça ils crevaient ils mourraient en scène comme on dit ils mourraient sénateurs en fait ils n'avaient pas le temps de la toucher leur retraite ils cotisaient comme des ports pendant des années peut-être pas des décennies il ne faut pas déconner mais et du coup la caisse de retraite elle engrangeait des cotisations mais elle payait très très peu de pensions voilà donc voilà bon c'est plus le cas aujourd'hui je ne saurais pas vous dire quel est l'état de la caisse de retraite des sénateurs je n'ai pas calculé je n'ai pas vérifié mais leurs règles de cotisation sont similaires à celles du régime général maintenant ils se sont alignés depuis quelques années et aujourd'hui les sénateurs c'est moins c'est moins une chambre de vieux monsieur que ça a été par le passé le Sénat se féminise élection après élection le Sénat se rajeunit aussi tu me diras dans les deux cas c'était difficile de faire pire donc c'est bien ça progresse c'est un peu lent c'est un peu lent mais ça avance ça c'est les députés les sénateurs ne se sont pas alignés sur le régime général l'étau tu m'arrêtes si j'ai une connerie mais moi j'ai le souvenir de Gérard Larcher interviewé pendant la réforme des retraites qui annonçait que le régime autonome des sénateurs allait s'aligner sur celui du régime général alors peut-être que ça a été une annonce non suivie des faits c'est possible mais j'ai le souvenir de ça ils l'ont pas fait ah ouais salaud salaud ils l'ont promis par exemple Gérard Larcher ne touchera jamais sa retraite ça j'en sais rien je ne sais pas je ne sais pas si Gérard Larcher touchera sa retraite s'il n'est plus président du Sénat si il touchera sa retraite mais si si par malheur il venait à décéder rapidement après la fin de son mandat il touchera très peu de retraite et la caisse de retraite ne lui devra rien la moyenne d'âge du Sénat c'est 59 ans d'après France Info ouais hop il n'y a pas de réversion avec cette caisse j'en sais rien je ne connais pas les règles d'indemnisation du régime retraite des sénateurs en parlant d'argent qu'est-ce qu'un caisseur les caisseurs ce sont les députés qui sont élus par leurs collègues pour gérer le pognon de l'assemblée donc c'est eux qui ont la supervision sur les choix les décisions économiques qui sont faites pour le fonctionnement de l'assemblée nationale c'est les trésoriers si tu veux de l'assemblée nationale ils sont trois on appelle ça le collège de la caisseur trois caisseurs et ils peuvent prendre des décisions machin etc c'est à ça qu'ils servent c'est des gens influents c'est des gens influents parce que c'est voilà c'est les caisseurs qui peuvent éventuellement décider de donner un peu plus de moyens à la commission machin un peu moins de moyens à tel truc voilà il y a quelques ils ont quand même des menus responsabilités qui les rendent quand même un peu influents c'est pas plutôt les gens avec un point d'exclamation au dessus de la tête c'est pas juste les petits fours bah non non le budget réception si tu veux une fois que tu l'as déterminé rien à voir mais ASKIP en France vous devez déclarer le babysitting what the fuck j'en sais rien c'est possible qu'on doive déclarer le babysitting en même temps si ça peut permettre d'ouvrir des cotisations et donc des droits pour les travailleurs que sont les babysitters ça peut être une bonne idée je sais pas on continue à faire ça au black au mépris des droits du travail c'est vous qui me disait je sais pas je te dis ce que c'est le cas ah ouais 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 si tu trouves un billet par terre tu dois le déclarer formellement j'ai un énorme doute là dessus si tu trouves une grosse somme d'argent oui je suppose que tu dois en informer les services de police ou les services fiscaux ou ton banquier ou je sais pas qui mais si tu trouves un billet de 5 balles par terre non il n'existe pas de règle te forçant à le déclarer aux autorités je sais pas très bien ce qu'elle ferait de cette info d'accord vous avez trouvé 5 balles d'accord bah c'est noté on l'a mis dans le registre tu n'as pas à déclarer des revenus exceptionnels tant qu'ils sont dans une certaine somme oui c'est ça non mais si vous trouvez une mallette de billet bon déjà cassez-vous vite en courant parce que si ça se trouve il y a un trafiquant de drogue qui est à la recherche de son pognon et il est possible qu'il soit armé et très énervé premier conseil et ensuite la mallette je vous conseille de bon je devrais pas dire ça mais voilà vous la déclarez pas et puis vous tapez dedans discrètement voilà pas la peine vous achetez pas tout de suite une Ferrari faites ça bien faites ça discret les gars et vous en profitez pour rincer vous offrez des subs je vous fais confiance on est entre nous faites croquer les potes voilà une petite pièce pour votre streamer préféré on met la daronne à l'abri voilà c'est ça on met la daronne à l'abri commencez par juste un menu XL au Burger King discret discret tranquille petit coulis de chocolat en plus sur la glace allez et si c'est les autorités qui laissent la mallette dans la rue pour voir si la personne qui l'a trouvée va déclarer l'argent vous risquez d'avoir une visite de la police à 6h du matin chez vous oui ça peut arriver j'avoue que si j'avais une mallette de billet d'origine inconnue sous mon lit je dormirais pas tranquille les premières semaines j'aurais un petit doute je vais me faire buter soit la police soit les trafiquants de drogue il y en a un des deux qui va me tomber dessus la police n'a pas le droit de provoquer un délit oui c'est vrai t'as raison oui en plus je crois que c'est pas le cas dans tous les pays d'ailleurs ça en France oui ça me dit quelque chose cette règle la police dans les procédures la police n'a pas le droit de faciliter la survenue d'un délit aux USA c'est possible ah ouais je vois pas en quoi ça pourrait être une mauvaise idée le fait que dans un pays surarmé la police puisse déclencher des délits parce qu'il pourrait mal se passer ça me parait safe donc voilà bienvenue en tout cas à celles et à ceux qui nous rejoignent chers amis nous allons assister ensemble dans un quart d'heure à la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée Nationale l'occasion de voir une grande diversité de députés de différents bancs politiques poser des questions d'actualité à un gouvernement mis sous pression actuellement dans le cadre des discussions budgétaires c'est à 15h les QSG non c'est à 15h le mercredi le mardi c'est à 14h ah putain si c'est à 15h attends attends je me suis trompé attends non 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 me dis pas que j'ai pas fait ça pas après 10 ans de stream de QSG j'ai envie de crever non 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 c'est à 15h le mardi et à 14h le mercredi mais ça change tout le temps aussi mais nique sa mère aussi c'est à 15h le mardi et à 14h le mercredi donc je dois commencer mon stream à 14h le mardi et à 13h le mercredi c'est quand même pas compliqué bordel petit flight sim on va pas faire du flight simulator en attendant les QSG il faut il faut que je déplace tout le non 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 logistiquement c'est un peu compliqué Tarkov j'ai ok c'est ce soir la nuit américaine non c'est le 5 novembre petit sloubi d'une heure raconte nous une histoire mais non mais on va se raconter des histoires vous allez me raconter des trucs aussi on va parler de politique non mais de toute façon qu'est-ce que vous les confou on va parler de politique qu'on va pas abandonner petit Valo ah non j'ai pas joué à Valo depuis mille ans un react je peux pas j'ai pas les droits tu lis un livre en live résister de Salomé Saké il y a un article du monde par rapport au maire c'est une tribune tu peux meubler avec ça ouais j'ai vu aussi un article dans dans le Figaro sur la renaissance de la droite sociale ça ça m'intéresse bon je vais lire l'introduction du livre de Salomé Saké putain je suis sympa parce que en vrai je pourrais vous lire mon livre qui est quand même vachement mieux mais comme je suis sympa avec Salomé je vais lire son livre pour vous donner envie de l'acheter puis voilà et quand vous serez à la librairie vous achèterez le mien en même temps je suis sympa quand même le livre s'appelle Résister ça s'écrit avec un Y à la fin normalement introduction une balle dans la nuque c'est ce que préconise le site d'extrême droite réseau libre pour se débarrasser des fouilles merde journalistes avocats et syndicalistes méthodiquement identifiés dans une liste noire largement diffusée de personnes à abattre je n'étais pas surprise d'y figurer cette menace publique venait s'ajouter à d'autres plus ciblées une plainte collective a été déposée mais l'information n'a pas suscité l'attention médiatique ou politique particulière et pour cause depuis quelques années les menaces de mort et appels à tuer des membres de la société civile émanant de sites d'extrême droite se multiplient les spécialistes de ce courant se sont peu à peu accoutumés à ces techniques mafieuses d'intimidation à l'image d'Edoui Plenel le fondateur de Mediapart et chroniqueur de la formidable émission Backseat Pierre Plotu journaliste d'investigation pour Libération ou Jaffer Haït Awidia gravement menacée dans le cadre de l'une de ses enquêtes sur un candidat du Rassemblement National idem pour la journaliste Nasira El Mohaden présentatrice d'arrêt sur image submergée d'insultes racistes et de menaces jusqu'à son domicile au printemps 2024 même sort pour les journalistes Karim Rissouli présentateur de C'est ce soir et dans Société sur France 5 et Mohamed Bouhafsi chroniqueur de C'est à vous sur France 5 et coprésentateur du 20h22 de France 2 tous deux victimes de vagues d'insultes racistes et de menaces de mort pendant les campagnes des dernières élections législatives pas étonnant donc que Mathieu Mollard le rédacteur en chef du site d'information Street Press ait fait le choix de consacrer une partie significative du budget de ce média indépendant qui enquête sur l'extrême droite en mesure de sécurité à la suite de menaces reçues par l'ensemble de la rédaction là encore pas de tollé médiatique ou politique malgré le danger démocratique que représentent ces entraves à la liberté d'informer Les avocats ne sont pas épargnés non plus Mireille Damiano Lucien Simon Arié Alimi ou encore David Metaxas dénoncent depuis des années les menaces de mort qu'ils reçoivent de la part de l'extrême droite de même chez les militants moins médiatisés mais tout aussi menacés voire agressés à l'image des membres d'SOS Racisme par exemple et de certains activistes et élus plus largement Si les personnalités dont le viseur des islamistes radicaux sont à raison soutenus collectivement et souvent mis sous protection policière comme la journaliste Ophélie Meunier en 2022 par exemple la société civile et les institutions paraissent bien moins réactives lorsque le danger vient de l'extrême droite et ce en dépit d'une montée en puissance inquiétante depuis plusieurs années au point d'être devenu le deuxième risque terroriste sur le sol européen selon Europol La menace est donc là tristement banale commune si bien que nous journalistes qui travaillons sur le sujet l'avons intégré dans notre quotidien Voilà bientôt 10 ans que j'exerce dans les médias c'est peu et pourtant tout a changé en une décennie parler d'inégalité sociale ou d'urgence climatique est désormais perçu comme un acte militant couvrir une simple manifestation équivaut aujourd'hui à prendre un risque physique et juridique et diffuser son travail peut exposer à de sérieuses menaces en revanche applaudir la flambée de la bourse parler de wokisme ou de crise migratoire en France c'est neutre Si en deux ans le nombre de bulletins pour l'extrême droite a explosé la victoire la plus écrasante ne se déroule pas dans les urnes mais dans les esprits Usés par la peur l'intolérance et la haine les piliers de la république liberté, égalité, fraternité s'érodent et peuvent voler en éclats à la faveur d'une crise économique politique ou informationnelle C'est le résultat d'un travail long insidieux mais terriblement efficace qui mène au réveil brutal et stupéfait d'une partie des français un soir de premier tour une nouvelle fois contrainte au barrage suite à la percée sans commune mesure de ces idées qu'on croyait marginales mais jusqu'à quand tiendra-t-il ce barrage fissuré ? En une vingtaine d'années on est passé de l'impensable et de l'ininéluctable en glissant de l'inadmissible au tolérable La menace de l'extrême droite la menace que l'extrême droite fait peser sur la démocratie et les valeurs de ce pays est pourtant bien réelle il est temps d'en prendre conscience collectivement et vite pour pouvoir agir parce qu'il est encore temps de résister à ce rouleau compresseur il est encore temps de mettre en place une véritable résistance civique parce que défendre les valeurs humanistes ne devrait pas être une extravagance ou l'apanage d'une poignée de militants criminalisés ce pourrait être la norme comme ce le fut pendant des années parce que les heures les plus sombres de notre histoire devraient nous avoir appris qu'on ne peut pas faire l'économie des valeurs de tolérance et de respect qui constituent le socle de notre démocratie je ne me prononcerai jamais de cette façon contre un autre courant politique c'est parce que l'extrême droite n'est pas une formation comme les autres parce qu'il ne revient pas d'un tel régime parce qu'on ne revient pas d'un tel régime parce que son arrivée au pouvoir constitue une véritable bascule que j'écris ces lignes à toutes fins utiles je précise que je n'écris en soutien à aucun parti politique je m'appuie sur des éléments historiques sociaux géopolitiques pour mettre en évidence les dérives auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui si cette analyse porte sur le danger que représente l'extrême droite elle n'exempte aucunement tous les autres partis de faire une sévère autocritique et d'identifier leurs responsabilités dans la déroute intellectuelle et morale à l'oeuvre je veux simplement faire mon travail de journaliste comme le fait si bien également Jean Macier sur Twitch documenter l'histoire le programme et l'action de l'extrême droite qui en dépit de ses affirmations n'est pas juste un courant politique comme les autres expliquer comment elle mène une bataille culturelle redoutable et pourquoi ces idées qui infusent dans la sphère publique sont incompatibles avec les valeurs républicaines démontrer pourquoi si une forme de résistance collective ne se développe pas rapidement nous risquons de ne pas faire élire le RN et ses alliés mais carrément de franchir un point de bascule vers un régime mettant nos libertés individuelles en péril et parce que mes recherches ont aussi pour but de proposer des modes d'action à tous ceux qui se sentent démunis et impuissants dans la situation actuelle j'esquisse des pistes de gestes et de réflexes qui plus ou moins à plus ou moins grande échelle peuvent participer à refonder le vivre ensemble et protéger la démocratie j'ai l'audace de croire que ce n'est pas l'idéalisme que liberté que ce n'est pas de l'idéalisme que liberté, égalité et fraternité ne sont pas des signifiants vides de sens sur les façades de nos mairies que la France est un pays où l'on défend la démocratie et l'information dans un pays où on met une balle dans la nuque des journalistes abonnez-vous à la chaîne Twitch de Jean Macier voilà l'introduction du livre de Salomé Saquet résisté aux éditions Payot il coûte 5 balles il vient de sortir il est très beaucoup bien Jean qui va faire le doublage audio du livre résisté ouais mais avec avec une voix bizarre genre avec une voix comme ça je peux lire Salomé Saquet avec cette voix pendant tout le livre vous avez vu la perceuse aller de retour ça fait plaisir on est content j'achète l'audiobook avec cette voix avec le bonus perceuse elle est chez moi aussi la perceuse ben voilà non non mais je suis très content perceuse partout voilà percer des trous toujours des petits trous partout en France il faut percer des trous c'est un acte de résistance versus partout fascisme nulle part bon du coup de quoi on parle d'actualité parce que bon bah du coup la séance des questions au gouvernement commence à 15h comme convenu comme prévu ça tout le monde le sait ah si attendez il y a un article du Parisien que j'ai envie de vous lire c'est un article qui est paru ce matin dans le Parisien hop hop Paris suivait la nuit de l'élection présidentielle américaine en direct depuis le théâtre de la Concorde Baxit et le 1 hebdo proposent une nuit événement au théâtre de la Concorde pour suivre en direct les résultats du scrutin de la présidentielle américaine la retransmission de 20h30 à 4h du matin dans la nuit du 5 au 6 novembre est gratuite mais les billets sont en nombre limité vous êtes noctambule fan des Etats-Unis ou curieux de savoir qui de Donald Trump ou Kamala Harris sortira vainqueur d'un duel électoral extrêmement attendu le théâtre de la Concorde dans le 8ème arrondissement propose la nuit du mardi du mardi 5 au mercredi 6 novembre une retransmission gratuite en direct de 20h30 à 4h du matin de l'élection américaine du nouveau président des Etats-Unis en compagnie du streamer Jean Macier des équipes de Baxit du journal Le 1 hebdo ainsi que de la fondation Jean Jaurès les détenteurs de billets pourront assister en temps réel à la révélation état par état des résultats d'un scrutin qui pourrait être historique notamment si Kamala Harris devient la première femme de l'histoire à gouverner les Etats-Unis d'Amérique deux plateaux sont au programme dans la soirée puis dans la nuit le premier se tiendra de 21h à minuit avec au programme plusieurs thématiques abordées par les invités il sera notamment question de l'impact de ces élections sur l'Europe la France et la guerre au Proche-Orient puis seront abordées la pop culture et son appropriation de cette campagne avant un grand quiz de culture générale présenté par la créatrice de contenu Mama Paprika soyez là pour le grand quiz vous avez intérêt à gagner enfin la seconde partie de la nuit sera dédiée à un focus sur Kamala Harris et Donald Trump avec une analyse en direct des résultats du scrutin puis une partie du jeu vidéo géogaisseur entièrement consacrée aux Etats-Unis concoctée par la Ligue Géogaisseur et animée par Mama Paprika clôturera cette nuit américaine les billets pour assister à cet événement sont gratuits mais en nombre limité à la capacité du théâtre merci le Parisien pour cet article exceptionnel sur la nuit américaine en direct sur Twitch et en direct du théâtre de la Concorde ce sera en live oui oui tout sera en live qui finance cette soirée ? et bien c'est les partenaires de l'émission Baxit le théâtre de la Concorde la fondation Jean Jaurès et le 1 hebdo d'ailleurs ça donne quoi en ce moment là campagne aux USA je sais pas j'ai pas suivi je sais pas je regarderai le stream de Jean Macier le 5 novembre pour me pour me faire un check-up complet c'est quand même c'est quand même dommage de pas faire une émission spéciale ah putain ah non ça va être bien ça va être bien d'ailleurs j'en profite sortez vos agendas sortez vos agendas pour une autre émission exceptionnelle à laquelle je vous invite à venir suivre mon stream on va parler du cancer on va parler du cancer qui est une maladie que je sais pas vous mais moi je la connais mal j'en entends beaucoup parler, je sais qu'on est très nombreux à avoir des proches qui sont concernés par le cancer mais moi j'aurais bien besoin que des chercheurs m'expliquent un petit peu le béaba du truc de comment ça marche, où est-ce que ça va d'où ça vient et comment on traite ça et surtout comment travaille la recherche et donc j'ai le plaisir de vous inviter à une émission spéciale sur ma chaîne qui aura lieu le 6 novembre, donc le lendemain de l'élection américaine le 6 novembre à 16h, une émission Checkpoint qui est donc la cinquième édition de cette émission que je fais avec grand plaisir en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale on sera donc en plateau avec des chercheurs passionnants qui bossent sur le sujet du cancer et qui viendront nous expliquer répondre à toutes nos questions, les vôtres comme les miennes faire un petit peu un point sur le cancer et sur, surtout la recherche contre le cancer comment travaillent les chercheurs et les chercheuses sur quoi ils travaillent c'est quoi les derniers progrès qui ont été faits qu'est-ce qu'ils envisagent comme progrès dans les prochaines années ou les prochaines décennies on va se faire un petit point sur la question du cancer, donc viendez le 6 novembre à 16h j'espère que ça vous plaira et pour ceux qui s'en souviennent et pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez les retrouver en replay sur la chaîne de la Fondation pour la Recherche Médicale nous avions déjà fait plusieurs émissions, on avait fait une émission sur Alzheimer on avait fait une émission sur la santé et l'environnement, on avait fait une émission sur la santé mentale et là on fait une émission sur le cancer donc viendez est-ce qu'il y aura la mouche qui pète ? j'espère backseat le 7 novembre aussi ah bah non, 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 non on fait backseat le mardi soir on refait pas backseat le jeudi ça on peut pas, on a pas les moyens trop cher ni d'une émission sur les drogues et bah on pourrait éventuellement parler des addictions ouais, ça peut être intéressant mais là en tout cas on parle du cancer on a fait la réunion édito ce matin et tout, ça va être super intéressant j'ai hâte de vous montrer ça je savais pas que la nuit américaine comptait comme un backseat ouais, ouais, non, si, si, c'est un backseat c'est un backseat, c'est une émission backseat on sera avec le le desk backseat avec ce sera carrément c'est un backseat spécial mais c'est un backseat est-ce que vous allez faire quelque chose sur les élections US ? non bah non nous on parle de la politique française on a déjà suffisamment à faire avec les républicains en France est-ce que vous allez faire quelque chose sur le cancer ? est-ce qu'il y a eu un backseat spécial pour les élections européennes ? c'est dommage que backseat vous ayez rien fait sur les élections européennes franchement, c'est un peu décevant la nuit américaine elle sera diffusée sur ta chaîne Twitch ? oui, 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 rassurez-vous bon attends, parce que moi il y a quand même un article qui m'a intrigué tout à l'heure je veux le retrouver voilà hop un article dans Le Figaro qui parle de la droite sociale, dis donc Pradhi Moutchou, Dive, Viri un nouveau club de la droite sociale à l'Assemblée un article de Wally Bordas et ce titre m'a interpellé ce matin je me suis dit mais attends, il faut que je lise ça en stream c'est hyper intéressant Info Le Figaro neuf députés issus de groupes différents vont se coordonner dans les semaines à venir pour mener un travail en commun au Palais Bourbon avec une première étape jeudi à l'occasion de la niche parlementaire du Rassemblement National ils sont neufs tous sont issus de courants différents tous se revendiquent d'une droite sociale et tous ont décidé de faire un bout de chemin ensemble à l'Assemblée Nationale selon nos informations les députés non inscrits Aurélien Pradhi et Raphaël Schellenberger les élus philippistes Naïma Moutchou et Sylvain Berrios Naïma Moutchou elle est vice-présidente de l'Assemblée Nationale je vous rappelle ceux de la droite républicaine Julien Dive et Guillaume Lepers et ceux du groupe Liotte Stéphane Viri, Constance de Pellichy et Harold Huart ont décidé de créer un petit club politique au Palais Bourbon un groupe informel loin des machines partisanes pour réfléchir à un nouveau corpus idéologique défini Aurélien Pradhi auprès du Figaro Aurélien Pradhi vous vous en souvenez il était venu sur le plateau de Backseat puisqu'il faisait partie des rares députés de droite à s'opposer au report de l'âge légal de départ à la retraite l'avis des groupes politiques de l'Assemblée qui ont de forts enjeux tactiques ce n'est pas toujours une réussite l'idée est donc que nous ayons un espace dans lequel on peut discuter plaide l'élu du Liotte qui a décidé en juillet dernier de ne pas rejoindre le groupe présidé par Laurent Wauquiez il est intéressant de pouvoir échanger de manière informelle de créer des ponts dans un moment où plus que jamais il faut rassembler au-delà de ses groupes de son groupe abonde sa collègue Naïma Mouchou vice-présidente horizon de l'Assemblée Nationale tout en précisant que ce petit courant informel n'est ni une déclaration de guerre ni un commando mais juste quelques députés qui s'entendent bien et qui réfléchissent ensemble depuis quelques semaines ces huit députés se voient donc dans le plus grand secret pour envisager la suite sans aucune ambition tactique ni personnelle jure Pradié notre seul but est de pouvoir discuter d'une programmation politique qui soit autre chose que des coups de tactique ou de la social-démocratie recuite expose celui qui se définit comme un gaulliste de droite rappelez-vous c'est exactement ce qu'il avait dit sur le plateau de Baxit un format qui s'inspire de ce qu'ont pu faire certains élus de droite dans le passé comme en 2002 lorsque plusieurs jeunes députés UMP comme Valérie Pécresse Xavier Bertrand ou Xavier Darkos avaient créé le club de la boussole ou en 2012 quand Damien Abad Julien Aubert Guillaume Larivé ou Virginie Dubimulaire s'étaient réunis au sein des cadets bourbons ça je me souviens les cadets bourbons en 2012 la droite sociale on verra où tout cela nous portera mais nous n'avons pas du tout vocation à devenir un groupe parlementaire nous sommes bien plus à l'aise et souples comme ça se félicite Julien Dive avant de lancer Taquin le sople commun a du mal à partager des choses nous on en partage avant même d'avoir fait un semblant de socle le socle commun je vous rappelle que c'est le petit surnom qui est donné à la coalition qui soutient qui soutient Michel Barnier donc les trois groupes macronistes plus les républicains voilà droite républicaine après plusieurs rendez-vous des huit députés se mettent donc d'accord ces huit députés se mettent donc d'accord ils vont travailler ensemble naît alors un groupe whatsapp vigie républicaine pour échanger avant de déposer plusieurs amendements communs en vue de proposer une loi d'abrogation de la réforme des retraites qui devrait être examinée jeudi au cours de la niche parlementaire du RN nous demandons un rapport pour rouvrir le chantier du système de la retraite universelle à point la solution est loin d'être sotte et pourrait apporter plus de justice à tous les travailleurs annonce Stéphane Viry du groupe Pliot ça ça va être intéressant à suivre jeudi effectivement les députés de droite qui vont proposer une alternative à l'abrogation de la réforme des retraites du RN dans le cadre du travail d'amendement notamment en ressuscitant la retraite universelle par point qui avait été abandonnée par Edouard Philippe on s'en souvient deux autres amendements communs seront également défendus par les huit députés l'un sur les carrières longues et hachées et l'autre qui vise à ce que le conseil d'orientation des retraites travaille la question de la réversion au sein des couples liés par PAX c'est une très bonne idée ça je vote cet amendement moi le but de tout cela c'est de contribuer à la reconstruction de la droite en vue de 2027 on a tous des fourmis dans les jambes et on converge sur la question sociale nous allons chercher des solutions contribuer à la cohérence d'une ligne s'enthousiasme virie et de reprendre désormais puisque tout va se faire à l'assemblée puisque la force politique n'est plus ni dans les ministères ni dans les partis cette initiative à toute sa place ce petit club qui n'est pas fermé mais n'a pas vocation à redevenir une auberge espagnole pourrait accueillir dans les semaines qui viennent de nouvelles personnalités de la chambre basse avec certains nous nous sommes parfois affrontés mais l'une des conséquences de la dissolution est qu'il faut changer notre regard réfléchit Aurélien Pradié avant de conclure désormais le gouvernement devra regarder les grandes lignes idéologiques qui traversent l'hémicycle plutôt que les groupes politiques Aurélien Pradié a l'intention de peser sur les débats à l'Assemblée Nationale avec ce petit club évidemment il y met beaucoup du sien puisque je vous rappelle qu'il est non inscrit il est dans aucun groupe et que donc il a très très peu très très peu de force donc c'est pour ça qu'il a besoin de créer ce club en tout cas d'y mettre de l'énergie ça va être intéressant à suivre est-ce que cette bande de députés pour certains relativement jeunes peuvent être à la base d'une reconfiguration de la droite suite au séisme de mai dernier avec le départ d'Éric Ciotti et le retour d'un gaullisme social souhaité par Aurélien Pradié la lutte contre les injustices qui sont le lot commun de la Macronie ça pourrait être intéressant tout est possible ouais absolument vu la ligne Retailleau évoquée je lui souhaite bonne chance ben justement c'est des gens qui ne soutiennent pas Retailleau évoqués alors après ce qui est intéressant c'est que si vous regardez bien sur les thématiques l'électorat LR et l'électorat ARN se sont retrouvés sur les questions sur les questions d'immigration et d'identité en revanche il y a une vraie divergence sur la question du pouvoir d'achat et la question sociale le ARN est plus est plus allant sur la question du pouvoir d'achat notamment des plus faibles des plus faibles revenus pardon alors que les républicains sont plus sont plus libéraux donc à mon avis il y a aussi une volonté de la part de ces élus de ne pas laisser la question sociale au ARN à droite tu peux revenir sur la réversion c'est quoi une pension de réversion c'est une pension que touche le conjoint d'une personne qui décède imagine tu as un couple de retraités ils ont tous les deux 1000 euros de retraite ils ont tous les deux 1000 euros de retraite ils vivent ensemble puis l'un des deux décède le problème c'est qu'en l'un des deux décède ça divise par deux les revenus du foyer donc pour éviter que la personne survivante la personne veuve se retrouve dans la merde on a une pension de réversion qui fait que la personne survivante continue à toucher une partie de la retraite de son ex-conjoint ce qui sert à éviter que les personnes déjà très âgées ne soient obligées de déménager à cause de la mort de leur conjoint et bien ça c'est valable pour les personnes mariées mais c'est pas valable pour les personnes paxées voilà c'est soumis à des plafonds de revenus oui je vous ai fait la version courte je suis pas rentré dans le truc des calculs parce que si le couple de retraités a également des revenus par exemple locatifs etc oui ça change les calculs de la pension de réversion c'est pour ça que je rentre pas dans le détail des calculs des montantes de réversion mais je vous explique juste ce que c'est que la réversion perso je suis contre de quoi les pensions de réversion bah je t'invite à te présenter aux élections en disant ça à tes électeurs puis tu vas voir qu'ils votent pour toi d'accord les retraites complémentaires les retraites complémentaires on touche la réversion peu importe les revenus initiaux c'est valable pour tous les régimes de retraite complémentaires ça de toute façon de toute façon les vieux ils sont mariés et pas paxés si le pax a été voté en 97 ça commence à faire longtemps donc la probabilité de chance de voir des personnes âgées paxées augmente avec le temps non t'es pas d'accord donc la question va se poser de plus en plus en fait les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain oui c'est ça si on réfléchit bien non mais si on réfléchit bien attends ouais ouais effectivement non non ça a du sens ça a du sens il y a de plus en plus de vieux qui se paxent ah ouais c'est possible t'es pas obligé d'être retraité pour décéder surtout donc même les jeunes paxés sont concernés ouais mais enfin si on parle de la pension de réversion retraite si t'as une trentaine d'années ça te concerne pas du tout enfin je suis pas sûr que tu touches une fois arrivé à la retraite la pension de réversion de ton ex qui est décédé il y a trente ans tu vois je suis pas persuadé tu peux mais ça sera au prorata du nombre d'années de mariage d'accord ok d'accord il y a un prorata ok d'accord il y a un calcul qui est fait sur la pension de réversion ah putain compliqué hein les méthodes de calcul des pensions de réversion je pensais pas qu'on en parlerait un jour sur Twitch c'est extraordinaire bon qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre le club le club des jeunes de la droite sociale à l'Assemblée Nationale qui veut renouveler le logiciel intellectuel de la droite c'est pas mal merci Kiwi Piwi pour ton resub il faut tout formater de quoi le logiciel de la droite bah je vois pas pourquoi ils ont jamais été aussi successful dans les élections à quand les pubs pour les appareils auditifs sur Twitch c'est fou la régie publicitaire de backseat ça va être quelque chose ouais grave carrément ouais il y avait le truc que j'avais expliqué en début de stream mais que vous étiez nombreux à pas encore être là vous avez peut-être vu passer sur Twitter des accusations de triche contre la France insoumise à l'Assemblée Nationale alors c'est beaucoup de comptes de droite et d'extrême droite qui mettent en exerbe des vidéos montrant les députés de la France insoumise voter les uns pour les autres ils inventent n'importe quoi alors c'est pas une invention en l'occurrence parce que c'est filmé donc c'est pas c'est pas de l'intelligence artificielle etc est-ce que la France insoumise triche sur les votes d'amendement à l'Assemblée Nationale en scrutin public la réponse est oui mais c'est loin d'être les seuls c'est loin d'être nouveau et c'est loin d'avoir un impact véritablement significatif pour vous expliquer les votes sur les amendements à l'Assemblée Nationale se font par défaut à main levée par défaut à main levée on compte on compte les votes exprimés dans l'hémicycle et on voit si les amendements passent ou pas dans une Assemblée Nationale classique c'est-à-dire avec une grande majorité absolue et une opposition minoritaire on a dans les grandes largeurs qui vote pour qui vote contre et ça permet de déterminer si l'amendement est adopté ou rejeté il est possible pour les groupes de demander un scrutin public sur certains amendements il faut qu'ils en fassent la demande avant et cette demande est de droit donc dans ce cas-là on ne vote pas les amendements à main levée on ne vote pas les amendements à main levée on les vote avec un petit boîtier qui se trouve sur le bureau des députés dans l'hémicycle et c'est un petit boîtier sur lequel il y a trois boutons un bouton pour un bouton contre et un bouton abstention le principe du vote sur les votes à scrutin public c'est que le vote est personnel donc les députés votent sur leur petit boîtier qui est assis à leur place dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale c'est ce qui permet ensuite d'avoir le nom de l'ensemble des députés qui ont voté les amendements on connaît qui a voté pour qui a voté contre qui s'est abstenu le résultat est mathématique donc c'est plus difficile de bourrer les urnes quoi mais il existe une technique pour les députés qui s'insiste à appuyer sur les boutons des députés à côté d'eux qui ne sont pas là comme ça il suffit d'être cinq députés du groupe si chacun appuie sur son petit boîtier plus celui d'un collègue ça fait qu'il y a dix votes du groupe qui sont exprimés alors qu'il n'y a que cinq personnes dans l'hémicycle ce truc là existe depuis très longtemps ce truc là existe depuis très longtemps la France insoumise n'a pas du tout inventé ça les autres groupes l'ont fait bien avant ça n'a jamais posé de problème compte tenu du fait que les autres groupes le font aussi donc en vrai ça ne change rien si tu as cinq pélos dans un groupe et que tu en as dix dans le groupe d'à côté tu auras dix votes d'un côté et vingt votes de l'autre ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que quoi qu'il en soit ça ne remet pas en cause le fait que si jamais un amendement est adopté par mégarde ou par erreur ou parce que momentanément pour une raison obscure il y avait plus de députés d'opposition que de députés de la majorité on peut toujours organiser une deuxième délibération notamment à un moment où la majorité est majoritaire donc les accidents ne peuvent pas exister à l'Assemblée nationale il y a toujours un moment où de toutes les manières la majorité est majoritaire le truc c'est qu'en ce moment on vit dans une séquence parlementaire nouvelle où le gouvernement est minoritaire le gouvernement est minoritaire et il suffit que des amendements soient votés par la gauche et le Rassemblement national pour que ces amendements soient adoptés ce qui fait qu'on a actuellement un débat budgétaire étrange par rapport à l'habituel de ce qu'on a dans les débats budgétaires où le gouvernement est mis en minorité souvent sur des amendements c'est pour ça que ça énerve les membres de la majorité de voir les députés d'opposition se retrouver momentanément majoritaires sur des votes d'amendement et enfin pour terminer la raison pour laquelle c'est pas très important c'est que de toutes les manières on se doute bien que ce budget tel qu'il est adopté tel qu'il est discuté à l'actualité tel qu'il est discuté à l'Assemblée nationale va se retrouver baladé par un 49-3 qui va dégager tous les amendements qui ne placent pas au gouvernement avant ou après la décision du Sénat ça on verra la majorité laquelle la majorité qui soutient le gouvernement de Michel Barnier et qui est composé des trois groupes macronistes plus du groupe de la droite républicaine et c'est pour ça qu'il y a si peu de macronistes en séance oui tu as raison il y a un petit peu un caractère absurde de ce débat budgétaire où des députés considèrent que ça sert pas à grand chose d'être en séance parce que de toutes les manières ça va finir par un 49-3 où le gouvernement va garder ses amendements donc qu'est-ce qu'on va s'emmerder à passer des heures en séance à écouter des députés d'opposition gueuler en permanence et faire passer des amendements démagogiques en gros je vous mets l'argumentaire des gens de la Macronie qui effectivement ont cette réflexion là qu'est-ce qu'ils font les députés de gauche là en ce moment ils font adopter des amendements en séance publique grâce à la sous-représentation des macronistes à une partie de vote du RN ça dépend des amendements et ensuite ils postent sur Twitter victoire nous avons réussi à adopter tel amendement je suis sûr que vous avez vu passer sur Twitter des députés de gauche que vous avez vu passer des députés de gauche qui vous expriment leur ventardise leur célébration de l'adoption d'un amendement ces députés savent très bien que ces amendements vont dégager donc c'est très bien pour flatter ces électeurs et ces sympathisants mais c'est pas la loi qui va y avoir en France au 1er janvier 2025 déçu de cette désinformation n'hésite pas à taper avec ton clavier dans le chat de Twitch pour nous expliquer ton information je suis sûr que tu peux le faire c'est le principe non de faire des amendements ouais mais ce que je veux dire c'est que un amendement de l'opposition n'a pas vocation à être adopté c'est dans une assemblée nationale habituelle sous la 5ème république dans une assemblée nationale habituelle l'opposition est minoritaire les amendements de l'opposition ne sont pas adoptés ils sont défendus vertement en séance par des députés valeureux qui savent très bien qu'ils sont minoritaires du coup à quoi servent les débats à la même chose qu'un procès pourquoi on organise un procès pourquoi on organise des procès si le mec il est coupable faudrait donner le pouvoir à la police de l'envoyer directement en prison pas la peine de prendre la parole pour commencer à apporter des arguments tu vois ce que je veux te dire les débats parlementaires ils servent à défendre des points de vue les députés qui sont élus par leurs électeurs pour défendre des points de vue c'est pas parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires qu'ils vont pas défendre leurs points de vue c'est comme si tu me disais à quoi ça sert de déposer sa candidature à une élection si on sait qu'on va pas la gagner bah quand même rien à foutre on prendra la parole partout on aura la possibilité de la prendre pour défendre nos positions par ailleurs ce que je vous explique aussi à l'occasion des questions d'actualité au gouvernement c'est l'importance aussi de la justification vous avez le droit de défendre vos positions dans l'hémicycle même si vous êtes minoritaire et la majorité doit vous répondre elle doit apporter des contre-arguments le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut pitié j'en débunk cette info parce que là tu joues au même jeu que les médias classiques tu répètes les infos de l'extrême droite j'en ai rien à branler de l'extrême droite ça fait 20 ans que je suis l'activité parlementaire dans ce pays ça fait 20 ans que je constate des députés qui votent sur les boîtiers de leurs voisins absents de la séance dans l'hémicycle je vous explique comment ça marche ça y est t'es enfin d'extrême droite oui voilà c'est ça et la fille n'a pas inventé la roue mais non mais bien sûr que non moi j'ai des souvenirs de députés UMP à l'époque qui se baladaient dans les travées de l'hémicycle pour appuyer sur tous les boutons j'ai vu ça de mes yeux j'ai vu ça de mes yeux des députés qui appuient sur les boutons de tout le monde etc j'ai vu des socialistes faire ça à l'époque de François Hollande de Jean-Marc Ayrault etc c'est juste c'est juste que beaucoup de personnes découvrent pour la première fois de leur vie le débat parlementaire en séance publique à l'occasion de l'examen d'un budget que du coup il y en a qui hallucinent de ce qu'ils voient moi mon rôle je suis désolé je suis vulgarisateur mon rôle c'est de vous expliquer que c'est pas si hallucinant que ça que c'est relativement commun et répandu et que ça ne change pas grand chose au final vous ne pouvez pas augmenter arbitrairement le nombre de députés de votre groupe il y a un moment donné les équilibres politiques de l'Assemblée Nationale y sont fixés l'argument du procès n'était pas ouf bah si il était bien l'argument du procès pourquoi on se fait chier organiser un procès d'assise si on sait que le coupable est coupable pour être plus efficace bah c'est pareil pourquoi on fait des débats parlementaires ça sert à quoi de faire des débats parlementaires puisque la majorité est majoritaire d'ailleurs pour l'argument ça va vous faire marrer parce qu'en 2017 je m'en souviens très bien on était sur ma chaîne c'était en direct il y avait des examens d'amendements de mémoire c'était sur les ordonnances travail d'Emmanuel Macron et donc on était en 2017 et la majorité à l'Assemblée Nationale c'était les députés macronistes mais la plupart des députés macronistes étaient des nouveaux vous vous souvenez c'est la nouvelle génération des députés qui sont arrivés avec Emmanuel Macron et qui étaient pour la première fois de leur vie députés et qui se retrouvaient majoritaires et tout et je me souviens qu'il y avait un débat sur des amendements et à un moment il y a un député macroniste qui se lève qui prend la parole il était nouveau et il dit mes chers collègues je ne comprends pas très bien pourquoi nous perdons notre temps à écouter les élucubrations de la gauche qui passe son temps à déposer et à mitrailler des amendements similaires les uns aux autres pour faire perdre du temps à l'Assemblée Nationale en sachant très bien que leurs amendements ne seront jamais adoptés je vous laisse imaginer ce qui s'est passé bronca à gauche de l'hémicycle tous les députés de gauche se lèvent en gueulant disant que c'est intolérable etc même les fonctionnaires de l'Assemblée Nationale le secrétaire général de la séance à l'époque il était derrière le président il a fait oh il est sérieux le mec le mec était très sincère son intervention était très sincère il disait mais pourquoi pourquoi on débat quand on se fait chier qu'est-ce que moi j'ai été élu pour faire la loi j'ai pas été élu pour écouter la gauche et lucubrer ces conneries qu'est-ce que c'est que ces conneries et le mec il était très sincère il débarquait dans l'hémicycle il disait mais pourquoi on débat il y a une majorité elle est majoritaire la gauche est minoritaire la gauche ne fera adopter aucun de ces amendements on le sait très bien ils en ont déposé des milliers pourquoi on se fait chier et ben voilà tu vois il posait la même question que toi ça sert à quoi de débattre quand on sait que la majorité est majoritaire le même first time ouais c'est ça le même first time exactement mais attention attention les amis attention je vous connais je vous connais attention quand la gauche arrivera au pouvoir quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la république qu'il aura une majorité de 300 320 députés LFI à l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'ils diront LFI sur Twitter ? pourquoi on débat avec la droite ? pourquoi on se fait chier à écouter leurs arguments là ? c'est bon on perd du temps là ? c'est sûr c'est une stratégie pour ralentir vas-y c'est bon il faut accélérer mais je le sais je le sais parce que j'étais comme ça moi j'étais exactement comme ça les amendements de l'opposition je trouvais ça absolument formidable entre 2007 et 2012 puis après 2012 je trouvais que c'était un peu chiant quand même quand on écoute les mecs déposer des amendements sur le mariage pour tous là chiant quand même ça s'ennuie c'est normal c'est complètement c'est sincère de ressentir ça pourquoi on écoute le chat ? écoutons la perceuse la perceuse elle a des choses à dire elle s'est réveillée donc on part systématiquement du principe qu'un bon amendement ne peut venir que de son propre camp ah non pas forcément par contre ton camp peut déposer le même amendement qu'un amendement qui vient d'un autre camp ça c'est possible la question que tu poses est une bonne question c'est la question de savoir faut-il voter les amendements déposés par l'extrême droite même quand il prévoit des dispositifs de gauche faut-il faire ce cadeau là à l'extrême droite quand on est un député de gauche t'as bien compris pourquoi le voisin il fait des trous alors qu'il pourrait abattre le mur mais ça c'est vraiment la question que je me pose je pense qu'il détruit le mur trou par trou vraiment c'est super lent est-ce que l'extrême droite peut déposer un dispositif de gauche ça me paraît assez improbable après-demain cher ami le rassemblement national va défendre sa proposition d'abrogation de la réforme des retraites c'est là que les débats vont être fun on dirait que chez Jean Massier ah non non pas possible non non pas possible moi je serai en train de préparer le backseat quand tu veux vraiment avancer pour le bien des français tu te tapes de savoir qui a déposé l'amendement si tu es ok tu vote pour je comprends ton argument mais on pourrait contre argumenter en disant que si tu votes pour tu renforces un camp politique qui n'agit pas dans le bien des français dès lors tu es pris dans ta propre contradiction fais-tu le bien des français en apportant ta voix à celle de l'extrême droite dès lors que tu considères que l'extrême droite n'agit pas pour le bien des français ça c'est l'axiome un peu de base mais ouais c'est déjà fini ou ça va commencer l'écuagé ? ça va commencer dans 25 minutes est-ce que tu penses que d'ici 50 ans le système de vote papier sera remplacé ? on verra pour l'instant le vote par internet progresse ce que tu nous expliques c'est que le fait majoritaire fausse l'intérêt d'un débat est donc ralenti et empêche la construction de politiques conçues par tous sans exception ah non 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 moi je défends l'inverse je réponds aux personnes qui pensent que ça ne sert à rien de débattre quand on est minoritaire et moi je ne suis pas d'accord je ne suis absolument pas d'accord ça vaut le coup de déposer des amendements même si on sait pertinemment qu'ils ne vont pas être adoptés ça vaut le coup de les défendre en hémicycle ça vaut le coup pour un avocat de défendre son client même s'il sait très bien qu'il va être condamné ça ne sert pas à rien ce n'est pas inutile dans le cas contraire pourquoi la gauche se vante de victoire grâce au RN ? ah bah elle ne s'en vante pas elle omet de le souligner c'est comment elle s'appelle la vice-présidente de l'Assemblée nationale LFI Clémence Guettet je crois que Clémence Guettet elle a été élue avec des bulletins RN je n'arrive pas à retrouver j'arrive pas à retrouver mais je crois que dans l'élection des six vice-présidents de l'Assemblée nationale elle avait été élue en partie avec des bulletins du rassemblement national évidemment elle s'en est pas vanté Clémence Guettet a été élue au premier tour c'est ma circo je te parle pas d'élection législative je te parle d'après l'élection à la vice-présidence de l'Assemblée nationale élection au bureau ou 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 la morale de l'histoire en ce qui me concerne c'est vive vive les débats parlementaires je moi je défends l'importance du parlementarisme je défends l'importance du débat parlementaire de la possibilité pour les députés minoritaires de défendre leur point de vue même s'ils savent très bien qu'ils ne réussiront pas à le faire prévaloir, leur point de vue a le droit d'être entendu moi ce qui me gêne un peu ce sont les positions de groupe si tu souhaites en tant qu'élu continuer à être dans un groupe et peser dans les débats tu te dois de respecter une ligne je trouve ça un peu dogmatique comment te dire je comprends tout à fait ce que tu veux dire c'est les fameuses consignes de vote consignes de vote ça fait flipper tout le monde on a l'impression que les députés ont des espèces d'obligations ils doivent rendre des comptes à des autorités qui leur sont supérieures et qui leur disent quoi voter et ça ça énerve beaucoup en démocratie l'idée que les élus ne soient pas libres de défendre ce qu'ils veulent défendre etc cette idée là elle part d'une mauvaise conception de ce que c'est qu'un groupe à l'Assemblée nationale et même un parti politique les députés qui sont dans un groupe ne sont pas soumis à leur groupe ils sont leur groupe ils font groupe avec leurs collègues des collègues avec lesquels ils travaillent des collègues avec lesquels ils partagent un substrat commun de pensée on peut appeler d'idéologie si on veut même si le mot idéologie il est très galvaudé et les gens ne l'aiment pas beaucoup donc voilà les députés dans un groupe n'obéissent pas à des directives ils se conforment à des disciplines collectives c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose et par ailleurs dès lors qu'il existe des sujets clivants au sein même du groupe comme par exemple les sujets territoriaux il arrive fréquemment que les groupes politiques décident souverainement collectivement de laisser ce qu'on appelle la liberté de vote c'est à dire bon bah sur ce coup là il n'y a pas de discipline commune il n'y a pas de position commune du groupe chacun vote ce qu'il veut en fonction de vos circonceptions d'élection etc vous choisissez c'est de la belle langue de bois ça Jean alors qu'est ce qu'il y a de langue de bois dans ce que je viens de vous expliquer sur la construction d'une position commune d'un groupe politique à l'Assemblée nationale je t'écoute dis-moi il y a la perceuse qui a des trucs à dire personne chez la France insoumise ne va contre Jean-Luc et bien non personne dans la France insoumise ne va contre Jean-Luc et devinez quoi et bien ils le veulent bien je veux que je vous dise ils le veulent bien ils ne vont pas se réveiller un matin et se dire tout bien réfléchi j'ai des griefs à l'égard de Jean-Luc Mélenchon mais non ils sont députés insoumis ils ont été élus sur un programme insoumis ils ont milité à la France insoumise pour se faire élire France insoumise mais c'est marrant parce que cette discussion elle est en train de nous renvoyer à la discussion qu'on a déjà eu vous et moi rappelez-vous sur la sincérité des engagements en politique les gens qui font de la politique ils croient en ce qu'ils font ils sont d'accord avec leurs propres idées ça paraît débile dit comme ça mais je vous jure qu'il faut réussir à le concevoir y compris pour les gens avec lesquels on n'est pas d'accord les députés communistes ne sont pas soumis au lobbying de la CGT ils obéissent pas à la CGT non ils sont d'accord avec la CGT ils défendent les mêmes idées que la CGT donc le fait que leur vote coïncide pile poil avec ce que dit la CGT n'est pas le fruit d'une manipulation d'un complot non c'est juste qu'ils sont communistes les mecs c'est qu'il y a un moment bon voilà CGT parti communiste globalement bon bah voilà non mais on est d'accord c'est bon ça avance et c'est pareil pour les députés insoumis qui sont des gens qui soutiennent sincèrement Jean-Luc Mélenchon ils y croient c'est leur conviction personnelle politique Raphaël c'est comme quand la droite m'accuse de collusion avec l'UNEF et oser le féminisme ou Alternativa oui voilà c'est ça Raphaël Rémi Leleu c'est élu soumise aux oukazes de l'UNEF d'OLF et d'Alternativa haha je vous ai démasqué vous êtes contrainte d'obéir à ce que vous dites de voter ces organisations factieuses non mais tu vois bon bah voilà il y a quand même une bonne partie de personnes qui veulent faire carrière en premier et qui bouffent à tous les râteliers c'est F Manuel Valls non non je sais que tu détestes Manuel Valls je comprends que tu le détestes t'as le droit de le détester j'ai aucun problème avec ça tu ne peux pas tu ne peux pas déterminer du fait que tu ne l'aimes pas que tout ce qu'il fait est guidé par un sentiment de malfaisance de tactique méprisable et de stratégie personnelle Manuel Valls est un homme de conviction Manuel Valls a toujours défendu les mêmes convictions il les a défendus à l'intérieur du parti communiste du parti socialiste pardon pendant des décennies il l'a défendu à l'extérieur du parti socialiste plus tard par ailleurs tu parles de carriérisme je suis désolé mais Manuel Valls il n'avait plus beaucoup de carrière à faire après 2017 il a été premier ministre le bonhomme on ne peut pas parler de enfin tu vois il y a un moment c'est comme Jean-Luc Mélenchon est-ce que Jean-Luc Mélenchon a trahi le parti socialiste pourquoi est-ce qu'on ne le traite pas de traître Jean-Luc Mélenchon tous les 4 matins Jean-Luc Mélenchon ça le traite pourquoi je ne le lis jamais ça sur Twitter le mec il s'est barré du parti socialiste en 2008 le parti qui lui avait tout donné le parti qui lui avait donné un siège de sénateur des sièges de députés il avait été ministre du gouvernement etc pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de traître à propos de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il n'a rien trahi en fait il est resté fidèle à son opinion voilà il a estimé que son opinion était mieux à l'extérieur du parti socialiste qu'à l'intérieur voilà c'est tout c'est pas irrecevable comme opinion c'est la sienne et bah c'est pareil pour Manuel Valls c'est pareil pour Manuel Valls vous avez le droit de le détester de le haïr etc vous faites ce que vous voulez j'en ai rien à foutre mais Manuel Valls n'a pas changé d'adresse ce qu'il défendait à l'intérieur du parti socialiste pendant des années c'était ce qui est devenu le macronisme il n'y a aucune surprise au fait qu'il ait rejoint le macronisme aucune sauf que Valls a tort ouais Valls il a tort et toi tu as raison c'est effectivement la base d'analyse évidente Mélenchon il dit ce qu'il est Valls se prétend de gauche et il n'a rien à voir avec la gauche et tu as envisagé la possibilité qu'éventuellement Manuel Valls et toi ayez une conception différente de ce qu'est la gauche c'est possible c'est possible c'est possible que tu ne sois pas d'accord avec lui et qu'il ne soit pas non plus d'accord avec toi on parle de danse là oui on parle de danse ben si Valls a changé il a rejoint aussi la droite espagnole à Barcelone qui n'a rien à voir avec le programme du PS c'est un opportuniste qui pourrait encore être au pouvoir ok tout ce que tu viens de dire est valable également pour Jean-Luc Mélenchon qui je ne sais pas si vous le savez mais il a changé d'avis sur plein de sujets Jean-Luc Mélenchon a changé d'avis ça lui allait bien la social-démocratie le social-libéralisme au début des années 90 il a voté pour le traité de Maastricht plus tard il a changé d'avis qu'est-ce que tu en traduis dans les trajectoires personnelles des hommes et des femmes politiques est-ce qu'un homme politique ne doit jamais changer d'avis est-ce qu'une personnalité politique doit rester fidèle à ce qu'elle pensait quand elle avait 17 ans toute sa vie tu vois c'est exactement ce que me disent les gens de droite qui détestent Jean-Luc Mélenchon mais physiquement il y a des gens qui haïssent Jean-Luc Mélenchon et qui me disent Jean-Luc Mélenchon est une espèce de diable stratégique qui ne pense qu'à sa carrière politique et à rien d'autre la preuve il défend absolument tous les trucs les plus démagogiques que la gauche ait jamais porté pour essayer de flatter le bas instinct des électeurs de gauche Jean-Luc Mélenchon est une girouette qui ne pense qu'à sa carrière bon bah écoute je suis raisonnablement en désaccord avec les personnes qui me disent ça mais le fait est qu'elles le pensent j'y ai les Mélanbertistes attends pourquoi on parlait de ça avant on parlait ah oui on parlait des disciplines de vote à l'Assemblée Nationale on parlait du fait que les groupes donnent des consignes de vote aux députés et qu'effectivement c'est un truc qui est mal compris et qui du coup tend à faire penser que les députés sont soumis à des oucazes qui leur disent quoi voter et on a du mal à voir les groupes politiques comme des espaces de débat et de discussion hum Il n'a pas fini de fixer les tableaux ton voisin, non, puis alors là il a sorti une autre mèche dans la perceuse qui fait encore plus de bruit. Non c'est juste au-dessus les travaux, oui c'est vrai. Quand Mélenchon indique qu'il faut arrêter de parler des zones rurales car de toute façon ils ne votent pas pour eux, ce n'est pas de la stratégie électoraliste, idem quand il fait des propositions en direction des personnes de cité. En fait ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il n'y a pas que de la stratégie, il y a aussi de la conviction, c'est-à-dire que si le parti communiste français parle des travailleurs et de leurs conditions de travail, ce n'est pas par électoralisme pour essayer de faire le maximum de voix chez les travailleurs, c'est qu'ils y croient à ce qu'ils disent, c'est que c'est des convictions qu'ils ont, c'est pareil pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon il croit à ce qu'il pense. Alors par ailleurs je te rejoins sur le fait qu'il y a des stratégies électorales sur des catégories de la population à laquelle tu as envie de t'adresser plutôt qu'à une autre. Par stratégie électorale, où effectivement tu vas te retrouver dans des positionnements qui divergent, et divergent c'est beaucoup, en fonction des catégories auxquelles tu veux t'adresser. Oui, Jean-Luc Mélenchon a aujourd'hui une stratégie électorale qui consiste à faire le plein de voix dans les quartiers populaires, notamment auprès des jeunes. C'est une stratégie électorale. De la même manière que quand Nicolas Sarkozy parlait de la France qui travaille et de la France qui se lève tôt, et qu'elle doit travailler plus pour gagner plus, il avait une stratégie vis-à-vis des classes moyennes inférieures, et des classes populaires. Ce sont des stratégies électorales. Une stratégie électorale c'est pas, comment dire, c'est pas vulgaire. C'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, ça peut être appliqué pour de bonnes raisons. Si tu souhaites voir aboutir une politique en laquelle tu crois, forcément qu'il te faut une stratégie pour être élu afin de l'appliquer. Oui, absolument. Quand l'international communiste fomentait des révolutions partout dans le monde, est-ce que c'était pas du complotisme, finalement ? Est-ce que c'était pas de la manipulation ? De là à demander l'arrêt des propositions à destination des déclassés ruraux, n'est-ce pas un tantinet excessif est le signe d'une malveillance politique ? À titre personnel, je suis d'accord avec toi. Je défends pas particulièrement Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie. Je te dis juste qu'il en a une. C'est tout ce que je te dis, mais moi je suis d'accord avec toi. Encore heureux qu'on a le droit d'avoir des opinions sur les stratégies politiques des uns et des autres. Encore heureux qu'on a le droit de dénoncer des stratégies de personnes qu'on apprécie si peu en disant que leur stratégie elle est pétée, elle est révélatrice d'un certain machin, etc. Jean-Luc Mélenchon, il a une colonne vertébrale politique et idéologique. Ouais, c'est loin d'être le seul, mais ouais. Il faut pas confondre l'outil et l'objectif. Le parti est un outil permettant d'attendre l'objectif, c'est-à-dire la défense des convictions. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Après, attention, on peut aussi discuter des outils. Il y a des outils qui sont illégaux, par exemple. Il y a des outils qui sont plus ou moins tolérables. Et puis après, il y a des outils qui sont contestables. Qui sont légaux, mais contestables. Est-ce que tu dirais qu'une perceuse est un bon outil ? Perceuse, contextuellement, je dirais que c'est un outil intolérable. L'autoritarisme pour faire valoir le bien commun, par exemple, c'est pas fun fun. Oui, c'est un bon exemple. Oui, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. Non, mais il y a des trucs contemporains aussi, comme le fait de commettre des attentats. Voilà. Est-ce que commettre des attentats, c'est le meilleur moyen de défendre la cause palestinienne ? Tu vois, c'est une discussion qu'on peut avoir. Mais au demeurant, c'est une discussion qu'il y a déjà eu par le passé à plusieurs reprises. Les attentats anarchistes, c'était pareil. C'est quoi un outil légal ou illégal ? Un outil légal, par exemple, c'est de publier un tract, diffuser une affiche, faire des vidéos sur YouTube. Tu dois obéir aux règles de la liberté d'expression, bien entendu, mais tu as le droit. Un outil illégal, voler, tricher aux élections, par exemple, tuer, commettre des attentats, menacer, tordre le bras, acheter des voix. Voilà, tout ça, c'est intolérable. Si un candidat est surpris en flagrant délit en train d'acheter des voix, par exemple, il file de l'argent aux gens en disant votez pour moi à la prochaine élection, c'est dimanche, votez pour moi et tout. Le mec, il va arriver devant le juge, il va dire, ah non, mais ça, c'est juste un outil pour faire valoir mes idées politiques. Le juge va lui répondre, monsieur, cet outil est illégal. Vous allez faire comme tout le monde. Vous distribuez des tracts. Vous répondez à des interviews. Coucou, Elon. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, Elon qui a fait ça, ouais. Est-ce que s'abonner à la chaîne de Jean Macier, c'est un outil légal ? Absolument, c'est un outil légal et recommandé par les autorités sanitaires. Emilie, 466, l'a bien compris, c'est pour ça qu'elle vient de s'abonner. Merci à vous pour vos abonnements. Dans l'absurde, c'est pas un peu pareil que de promettre la suppression de l'ISF que d'acheter des voies électorales. Promettre la suppression de l'ISF, c'est acheter des voies électorales. L'ISF, c'est un des impôts qui concerne le moins de monde en France. Alors vraiment, c'est une très mauvaise stratégie, si vous pensez gagner des voies avec ça. Mais si on continue ta réflexion, on peut aussi dire que proposer l'augmentation du RSA. Dis donc. Et la hausse du SMIC. C'est pas du clientélisme ça ? C'est pas de l'achat de voies ? Le Rueck Mélenchon qui disait dans ses meetings, votez pour moi, votre salaire augmentera dès le mois prochain. Vous vous souvenez, il le disait ça. Dis donc. Bah non. Là encore. Tu peux voir ça comme de la démagogie. Et en général, quand t'es dans le camp d'en face, tu vois ça comme de la démagogie. C'est normal. On accuse de démagogie le camp d'en face quand il fait des trucs que quand c'est nous qui les faisons, on considère que c'est normal. C'est ce que je vous ai toujours expliqué, c'est que on considère normalement, naturellement, automatiquement, que les gens qui votent comme nous le font pour des bonnes raisons, rationnelles, intelligentes, posées et réfléchies, alors que les gens qui votent pas comme nous le font par erreurs, fourvoiements, bêtises ou manipulations. C'est normal. Et je sais que ça demande un exercice intellectuel particulier d'admettre que les gens du camp d'en face pensent ce qu'ils pensent pour des raisons qu'ils estiment juste. Et je suis pas d'accord. Mais ça, c'est mon problème. Le fait est qu'elles considèrent être dans leur bon droit, leur bonne vertu, leur bonne morale. Et elles me considèrent comme quelqu'un de malhonnête, manipulé, imbécile, etc. Elles ont le droit. Elles ont le droit de me considérer comme le dernier des débiles. Toujours Jean-Luc Mélenchon comme exemple négatif, alors qu'il y en a tellement, tu saurais dire pourquoi, juste pour t'énerver. C'est un plaisir personnel. Il est 15h, ça va commencer la séance des questions au gouvernement, dis donc, sur ces belles paroles. Gardez ça en tête quand vous entendrez des mecs de droite parler tout à l'heure, vous allez voir. La CGT a bien acheté notre affection en offrant une casquette CGT très stylée. Est-ce que je ne fais pas du clientélisme ? Et tout ce que je vous raconte sur mon stream, est-ce que ce n'est pas du clientélisme ? Est-ce que finalement, mon but n'est pas un but cynique qui consiste simplement de déclencher chez vous un acte d'abonnement ? Peut-être que je fais semblant. Peut-être que je n'y crois pas vraiment à ce que je fais. Que j'ai juste chopé un créneau. Pédagogie politique sur Twitch. Ouais, ouais, les pigeons, ils vont t'en mettre dedans, ils vont s'abonner. C'est ce que je me suis dit il y a 10 ans. Eh ben ça n'a pas loupé, dis donc. Les mecs, ils arrivent, bah bah bah, abonnement, abonnement et tout. Des mâles de billets entiers je reçois. Trop bien. Et puis alors, s'il vous reste un peu d'argent après votre abonnement, n'hésitez pas à acheter mon livre, évidemment. J'arrête, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, ça va, ça va, ça va. Ça va. Même la perceuse, elle est sciée. Même la perceuse, elle ne dit plus rien. Après le club backseat, club backseat c'est l'élite, c'est les meilleurs. C'est vous, c'est toi, bientôt. Merci Duncan, merci Kirzen, merci Astico, merci Avart, merci Emzin, et merci Phoenixos. La séance va commencer incessamment sous peu, mesdames et messieurs. Nous allons suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement à 15h. Quelques informations à vous donner avant le début de la... Ah, la séance commence. Par contre, l'Assemblée, il faut mettre le son. L'Assemblée, le son, s'il te plaît. Non, c'est pas l'Assemblée, c'est Jean Maciès. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une photo qui va durer 5 ans. Ah, c'est la photo ! Aujourd'hui, c'est la photo, les amis. Après chaque élection législative, on organise la photo, tous les députés sont dans l'hémicycle. Regardez, il y a un trépied derrière la présidente. Vous ne pouvez pas être sur la photo avec nous, monsieur le député. Moi, je... Évidemment qu'ils sont les bienvenus, comme d'habitude. Vous souriez, hein. Je vais vous demander d'être... D'être beau, je vous demande d'être beau. C'est la photo de classe. Alors, s'il vous plaît, un peu de silence. Donc, la photo, c'est une photo panoramique. Ça dure 3 minutes. Il y a l'appareil comme ça qui va prendre l'hémicycle successivement. Et ça permettra d'avoir une belle photo. Donc, ce que je vous demande, c'est que pendant les 3 prochaines minutes, en partant de la gauche, que vous ne bougez plus et que... En partant de la gauche, c'est ça ? C'est ça qui fait marrer les députés ? Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on sourit, hein. Allez, c'est parti. Donc, ça commence par ici. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes chers collègues, c'est fini. Ah ! Putain, c'est long ! C'était long du cul ! Bon, à la fin, ça donne une photo comme ça. Donc, on va accepter que le gouvernement nous rejoigne pour la séance... Allez, le gouvernement qui fait son entrée dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale pour la séance des questions d'actualité au gouvernement, en direct de la chaîne Twitch de Jean Massier, c'est exceptionnel. Allez, ça part. Voilà, les députés, les ministres, au grand complet, qui arrivent par la gauche de l'hémicycle. Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'est une manœuvre dilatoire visant à opérer des votes de la gauche pour ces projets de loi ? Putain, c'est une blague. Nous sommes des professionnels. Je vais bien vouloir vous installer. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par monsieur Béranger Cernon pour le groupe La France Insoumis. Béranger Cernon, le député insoumis, qui va inaugurer cette séance de questions au gouvernement. C'est parti. Merci madame la présidente, chers collègues. En premier lieu, je tiens à saluer les salariés en lutte de chez Sanofi qui, pour certains, sont dans cet hémicycle et qui risquent de perdre leur emploi par sa vente à un fonds d'investissement américain. Les salariés de Sanofi qui sont dans les tribunes du public. Monsieur le ministre de la fonction... Et toute la gauche se lève pour applaudir ces salariés menacés d'une délocalisation. Vous avez récemment déclaré, en plus de la suppression de la JIPA, que l'absentéisme des fonctionnaires représentait un coût insoutenable pour l'Etat et vouloir donc durcir les conditions d'indemnisation des arrêts maladie en les alignant sur les conditions du secteur privé. Sauf que vous oubliez de dire que les deux tiers des salariés du privé sont couverts par des conventions collectives. Vous ne visez donc pas l'équité publique-privée, mais bel et bien de faire encore et toujours des économies. Plutôt que de traiter les causes de l'absentéisme, vous vous en prenez aux conséquences en pointant du doigt les absents. Quelle honte de pointer ainsi les serviteurs de l'Etat ! Stoppez cette stigmatisation ! Respectez-les ! D'autant que le rapport sur l'état de la fonction publique de 2023 précise que les absences y sont plus courantes en partie, en raison de la proportion de femmes et d'agents plus âgés que dans le privé. Le problème, ce n'est donc pas les arrêts maladie, mais bel et bien la pénibilité au travail. Le reste n'est que prétexte pour continuer de détruire nos services publics. Assumez-le ! A force de réformes démagogiques, de coups de boutoir austéritaires, notre fonction publique souffre d'une grave dégradation des conditions de travail, de sous-effectifs s'ajoutant à une perte de sens pour ces agents. Nos services publics sont notre bien commun, portés chaque jour par des fonctionnaires qui sont les piliers de notre société. Béranger Cernon, membre de la commission du développement durable, il a 36 ans, il est député de la France Insoumise, ancien de la SNCF. Il était conducteur de RER sur le RER-D. Vous serez ravis d'apprendre que c'est un ancien de la CGT et qu'il pratique le tennis de table et la course à pied ? Il pose une question sur les jours de carence des fonctionnaires que le gouvernement entend augmenter pour faire des économies. On écoute Casbarian qui va lui répondre le ministre de la fonction publique. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Merci pour votre question qui me permet de saluer au nom du gouvernement les 5,7 millions d'agents dans notre pays, leur apporter notre soutien, notre remerciement et notre admiration pour leur travail quotidien au service des autres et au service des Français. Ces agents sont eux-mêmes les premières victimes de l'absentéisme. Quand dans un service il y a beaucoup d'absence, le travail se reporte sur les autres. Quand dans un service il y a beaucoup d'absence, c'est tout le service qui est impacté. Et mon rôle, Monsieur le député, ce n'est pas de mettre le sujet sous le tapis, c'est de regarder les différents éléments qui me sont remontés avec rationalité. Il se trouve que oui, dans notre pays, l'absentéisme est en hausse. Aujourd'hui... Vous êtes absent vous ? 77 millions de jours d'absence pour arrêt dans la fonction publique. Ce chiffre était de 43 il y a quelques années. Si on le ramène à la masse salariale que ça peut représenter, c'est plus de 300 000 équivalents en plein, c'est-à-dire plus que les effectifs de la SNCF et plus que les effectifs de la Poste. Et si je le ramène à l'agent, il y a quelques années, le public et le privé, les agents et les salariés étaient à 8,3 absences par an par... Les éléments ont divergé, puisque aujourd'hui, dans la fonction publique, nous sommes à 14,5 jours d'absence en moyenne par agent, alors que dans le privé, nous sommes à 11,6. Guillaume Casbarian, c'est un ancien consultant en stratégie. Il a été président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il s'est fait connaître notamment en défendant avec Aurore Berger la loi anti-squatteur. Et il a été nommé ministre de la Fonction publique. Il a promis de débureaucratiser la fonction publique. ...que j'aurai l'occasion de détailler dans les prochaines questions. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il vous reste 4 secondes. ...monsieur le ministre, c'est que vous détestez les fonctionnaires. C'est ça, la réalité. Il était ministre du Logement à l'époque, effectivement, sur la loi anti-squatteur. ...et il est une des bêtes noires de la gauche à l'Assemblée nationale. Sandrine Lefeur, la députée, Ensemble. ...monsieur le Premier ministre, l'annonce vendredi dernier du nouveau plan national d'adaptation au changement climatique est un pas décisif pour préparer la France aux impacts d'un réchauffement climatique désormais irréversible. Le PNAC reconnaît la trajectoire de plus 4 degrés d'ici 2100. Il s'accompagne de mesures concrètes, comme une enveloppe supplémentaire de 75 millions d'euros pour le fonds Barnier. J'accueille également avec satisfaction l'idée d'un guichet unique destiné aux collectivités locales qui seront ainsi mieux accompagnées et soutenues. Je me réjouis que ce plan soumis à une consultation publique associé à l'ensemble des citoyens et acteurs à l'élaboration des politiques environnementales renforce la portée de ces décisions. Néanmoins, le manque de moyens financiers alloués peut susciter des interrogations. S'adapter coûte bien moins cher qu'agir dans l'urgence. Il est donc impératif d'investir pour adapter nos infrastructures, nos logements et pour soutenir une transition agricole. L'Etat doit rester moteur et offrir des incitations fortes pour l'adaptation. Face à l'ampleur de la menace climatique, nous devons donner à nos ambitions une assise légale et contraignante. Inscrire cette trajectoire dans la loi permettrait de conférer au PNAC une portée normative, indispensable pour garantir que ses objectifs soient maintenus dans le temps, indépendamment des fluctuations politiques dont cette année a été un bon exemple. Les acteurs économiques ont besoin d'un cadre clair et précis. Cette approche serait également un signal fort adressé aux partenaires européens. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas inscrire cette trajectoire de plus 4 degrés d'ici à 2100 dans la loi pour renforcer la portée de ce plan afin de répondre aux défis qui nous attendent ? Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Lefeur. Madame la députée, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de ma collègue Agnès Pannier-Runacher qui est retenue à la COP16 sur la biodiversité à Cali. Je voudrais bien sûr vous remercier pour votre question sur ce plan d'adaptation au changement climatique. Et je voudrais évidemment rappeler, comme vous venez de le faire, que vendredi dernier, le 25 octobre, le Premier ministre a présenté ce troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan d'abord se veut systémique. systémique parce que pour la première fois, Mesdames et Messieurs les députés, la trajectoire de moins 4 degrés en 2100 intégrée dans tous les documents de planification publique. Deuxièmement, un plan ciblé et opérationnel avec 51 mesures concrètes au premier rang desquelles 75 millions d'euros supplémentaires en 2025 pour le fonds Barnier afin de renforcer la protection de la population face aux effets déjà tout à fait perceptibles du changement climatique. Si je devais citer deux mesures phares, la priorisation au sein du fonds Vert en faveur des projets liés à l'adaptation au changement des collectivités territoriales, également l'accompagnement des collectivités locales via la mission adaptation qui permettra de bénéficier d'un interlocuteur unique pour la mise en oeuvre opérationnelle de leurs projets. et enfin un plan fédéral. Catherine Vautrin qui est enfin ministre, elle avait été pressentie pour devenir première ministre, rappelez-vous, avant Elisabeth Borne. Catherine Vautrin, ministre du Travail dans l'ancien gouvernement. J'invite donc chaque parlementaire... Et c'est elle qui répond à la question sur le plan national d'adaptation au changement climatique présenté par le Premier ministre, Michel Barnier, avant-hier, je crois. ... dans l'ensemble définitif du plan. Et donc s'adapter, non, c'est extrêmement concret, avec des objectifs et un plan. Et c'est comme ça que nous pourrons enfin avancer. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à madame Mélanie Thomain pour le groupe socialiste. Mélanie Thomain, la députée du Finistère. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, trois jours de carence, salaire plafonné à 90% les trois premiers mois d'un congé maladie, zéro concertation. Ces annonces résument l'escroquerie de votre majorité contre celles et ceux qui font tourner le pays. L'humiliation est permanente. Selon vous, il s'agit d'un alignement sur le privé. Pourtant, deux tiers des salariés du privé n'ont pas de jour de carence. 70% des salariés du privé bénéficient pendant les arrêts maladie de 100% de leur salaire. Vos mesures ne s'alignent pas sur les conditions du privé, mais sur celles des entreprises les moins disantes. Excellent résumé de votre vision de la France. alignée par le bas. Tout consentir aux plus riches. Rien pour les modestes et les laborieux. On travaille, on cotise et on a ses yeux pour pleurer. Pourquoi tant de mépris ? À l'égard des femmes en particulier, les deux tiers de nos fonctionnaires. Dégradation des conditions de travail, politique d'austérité. Vous avez abandonné, brutalisé, asphyxié les fonctionnaires territoriaux, les policiers, les personnels de l'éducation, les personnels de santé, les mêmes qui ont... ...élèvent l'esprit de la jeunesse, garantissent la résilience de la nation, risquent leur vie en défendant la République. Injustement, monsieur le ministre, vous les stigmatisez. Vous inventez des abus là où il y a vulnérabilité, souffrance, épuisement. Les fonctionnaires n'ont pas à payer votre manque de courage politique, celui de mettre à contribution les plus fortunés pour réduire le déficit. Nous voulons la paix sociale, monsieur Caspari. Lorsque vous, pyromanes du gouvernement, jetez en patrie... Excusez-moi, pardon, j'ai eu un problème de carte son. ...vous vous trouverez ici, au Parlement, pour dénoncer l'inacceptable. La puissance publique, c'est la force de nos agents. Quand vous aurez démantibulé leurs conditions de travail, est-ce que... Est-ce vous, monsieur le ministre, qui passerez le balai sur nos trottoirs ? Est-ce vous qui viderez les poubelles dans nos cantines ? Les fonctionnaires... Mélanie Thomin, députée du Finistère, elle a 40 ans, elle est professeure de français au lycée, dans les lycées privés d'Iwan, qui sont dans le Finistère. Ancienne du MJS et de l'UNEF, elle pose une question, à nouveau, sur la question des fonctionnaires, qui fait bondir la droite, décidément, ces annonces du gouvernement, de Guillaume Casbarian, notamment. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les députés, Madame la députée Thomas. Madame la députée, le courage en politique, ce n'est pas de mettre le sujet sous le tapis, c'est de le traiter quand il apparaît. Et c'est exactement ce que nous allons le faire. Ma responsabilité de ministre, ce n'est pas de me dire qu'un de mes successeurs aura à faire face à l'absentéisme croissant et à la dérive des finances publiques, c'est de prendre ma part aux efforts. Et nous le faisons avec ce plan qui va permettre de faire des économies, effectivement, puisqu'il est chiffré à 1,2 milliard d'euros dans les comptes publics. J'attends, Madame la députée, vos propositions d'économie de dépense avec grande impatience. Sur le plan que vous citez, je l'ai déjà annoncé, il contient, effectivement, vous l'avez dit, deux mesures de responsabilité. Le passage d'un jour de carence à 3 dans la fonction publique, ainsi que la baisse de la prise en charge, qui est aujourd'hui à 100% dans la fonction publique, à 90%. Ces mesures visent à rapprocher le système public et le système privé. Et, Madame la députée, vous avez émis un chiffre... Si, ça va, on entend. ...que les deux tiers des salariés ne seraient pas concernés par la carence. Mais d'où vient ce chiffre, Madame la députée ? Quelle est votre source ? La réalité sur ce chiffre, Madame la députée, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a 650 conventions collectives dans notre pays. J'ai passé une partie de la nuit dernière à les dépouiller pour les regarder attentivement. Et vous découvrirez que nombre, nombre de conventions collectives ne prévoient absolument pas la prise en charge, quelle qu'elle soit. C'est le cas de la convention collective sur la coiffure. Les services à la personne, la restauration rapide, la boulangerie, nombre de conventions collectives ne prévoient dans le privé aucune prise en charge particulière. Et quand elle le prévoit dans... C'est pas un argument ? ...sous conditions soit d'ancienneté du salarié, soit parce qu'il y a un nombre d'absences maximum toléré dans l'année. Et donc, dire que dans le privé, le système serait merveilleux et que tout serait pris en compte est un élément qui est faux, madame la députée. Je ne laisserai pas le dire. Nous visons à nous rapprocher des mêmes règles pour tous les Français et j'aurai le temps de l'expliciter dans les prochaines questions. Non mais enfin, je comprends, mais c'est pas parce que dans le privé, c'est pas ouf qu'il faut que ce soit pas ouf dans le public. C'est une question d'argumentation. Pardon, je suis biaisé, je suis biaisé. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre des Outre-mer, mes chers collègues. Olivier Servat, le député de la Guadeloupe. La situation est explosive en Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et de manière générale en Outre-mer. La maison brûle et l'Etat semble regarder ailleurs. Je fais référence aux brutales coupes budgétaires. Faut pas me mettre la pression, avez-vous lâché. La pression, elle est surtout du côté de la population qui paie un pack d'eau 8 euros. Comme on dit chez nous, piô-chiré, pi-chien-chiré-eau. Comme si cela ne suffisait pas, il faut composer avec des coupures d'eau quotidienne et je ne serais pas complet si je n'abordais pas les coupures d'électricité qui ont laissé la Guadeloupe dans un blackout total pendant plus de 24 heures ce week-end. Mes pensées vont d'ailleurs aux familles dont la vie a été délibérément mise en danger et aux petits entrepreneurs et commerçants qui ont subi de lourdes pertes dans leurs activités. Le conflit des DFPEU a dégénéré face à un État hésitant et une économie en grave péril. Mais revenons-en à la vie chère. Le protocole signé en Martinique prévoit la mise à... J'ai augmenté le son, vous me dites. ... sur 54 familles de produits. J'ai compris toutefois que l'État allait faire ce qu'il demande aux distributeurs de ne pas faire. C'est-à-dire compenser cette baisse par une augmentation de la TVA sur d'autres produits. Pouvez-vous me confirmer ce point et indiquer à la représentation nationale les produits qui seront frappés d'une hausse de TVA et à quel taux ? D'autre part, votre gouvernement s'est engagé à neutraliser les coûts de transport des produits de première nécessité entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Cet axe de continuité territoriale est d'ailleurs de la compétence de l'État. Cette mesure ne peut donc pas reposer sur le bon vouloir de transporteurs maritimes. Allez-vous en assumer la responsabilité comme vous le faites d'ailleurs pour la Corse et il faut s'en réjouir ? Mes questions sont précises. Je vous remercie de vos réponses qui, je l'espère, seront toutes aussi précises sans vous mettre la pression bien évidemment. Olivier Servat qui demande de la précision dans les réponses. Il a 50 ans, il est membre d'un parti qui s'appelle Utile. C'est le parti ultramarin, territoire indépendant, liberté, écologie et solidarité. La réponse du gouvernement sur la situation en Guadeloupe. Vous dites que l'État regarde ailleurs, je suis en désaccord profond avec vous mais vous le savez très bien pour une raison très simple c'est que je reviens de Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines et les choses sont en train de s'apaiser et nous redémarrons avec un soutien économique fort qu'en ce qui concerne la crise énergétique et en particulier les dégâts qui ont été occasionnés par un certain nombre de personnes au sein d'EDF en Guadeloupe mais également les comportements et les situations d'Albomia ont été traités ce week-end et je peux vous dire qu'on s'en est occupé et que les choses reviennent dans l'ordre et que d'ailleurs les discussions vont se réouvrir. Donc voilà au moins la preuve que l'on s'occupe des affaires si vous en êtes bien d'accord. Pour ce qui concerne effectivement la Martinique nous avons contre la vie chère conclu un accord le 16 octobre dernier avec l'appui du préfet de la collectivité territoriale de Martinique que cet engagement a évidemment réuni l'Etat la collectivité territoriale les transporteurs les distributeurs et avec des actions qui sont concrètes et extrêmement concrètes. Au cœur de ce dispositif se trouve un effort conjugué pour réduire les taux d'octroi de mer et de TVA sur les mêmes familles de produits de première nécessité. Les mêmes principes de modulation de taux sont également appliqués. Cet effort conjoint doit aboutir à une baisse importante des prix pour le consommateur sur 6 000 produits de première nécessité. Les parties prenantes du protocole ont également convenu d'un mécanisme de compensation qui sera mis en place pour réduire les frais d'approche pour 69 familles de produits de première nécessité également. L'Etat y contribuera bien entendu avec un appui technique. François-Noël Buffet vous ne le connaissez peut-être pas c'est un sénateur célèbre. Il a été président de la commission des lois du Sénat. Il a été candidat de droite à la présidence du Grand Lyon contre Gérard Collomb il y a quelques années et il répond à la situation dans les Outre-mer. Les prix de ces produits baissent de l'ordre de 20%. Je ne vois pas comment vous pouvez continuer de maintenir le fait que l'Etat ne s'occupe de rien. Merci beaucoup Monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Hélène Laporte pour le Rassemblement National. Hélène Laporte pour le RN députée du Lot-à-Garonne. La parole est à madame Andy Gennevar ministre de l'Agriculture de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt. Madame la ministre au moment où nous parlons la commission européenne et le Mercosur poursuivent leurs négociations pour conclure un accord commercial reprenant en substance l'accord catastrophique de 2019 prévoyant de larges contingents de bœufs 100 000 tonnes de volailles 180 000 tonnes de sucre et d'éthanol exonérés totalement ou partiellement de droits de douane. Cet accord, vous le savez, place nos agriculteurs en concurrence directe avec des producteurs qui ne sont soumis à aucune de nos normes environnementales et sociales. La semaine dernière, et alors qu'on ne cesse de nous répéter que la politique commerciale du Nouveau européen est une chance pour notre agriculture, nous avons appris avec stupeur et indignation qu'un fonds d'indemnisation est déjà prévu pour aider les filières que cet accord détruira. Aujourd'hui, notre vigilance est maximale. Une division de l'accord en deux parties permettra au volet commercial d'être adopté sans l'accord unanime des Etats membres contournant ainsi, il faut bien l'admettre, votre molle opposition. C'est ce qui est en train de se préparer. Moi, le souvenir que j'avais, c'était que Emmanuel Macron s'était opposé au Mercosur puisqu'il ne prenait pas assez en compte la situation climatique. Les agriculteurs restent exposés à la concurrence internationale des loyales. Je vais prendre l'exemple de la noisette dont mon département, le Lot-et-Garonne, est le premier producteur national. Cette année, 65% de la récolte a été détruite par les ravageurs car l'acétamipride, seul traitement efficace et largement utilisé par nos concurrents turcs et italiens leur est interdit. Madame la Ministre, ces deux minutes de réponse, vous les devez à tous les agriculteurs français. Alors que le gouvernement a refusé l'examen par notre Assemblée de ma proposition de résolution, pouvez-vous aujourd'hui leur garantir que vous mettrez fin à ces négociations honteuses et concrètement, qu'allez-vous faire pour bloquer ce traité ? De plus, que prévoyez-vous contre les surtranspositions qui asphyxient toujours notre agriculture ? Allez-vous réautoriser l'acétamipride qui est utilisée dans toute l'Union européenne mais qui est interdite en France alors même que nous avons des produits qui ont recours sur notre sol de par les importations ? Je vous remercie. Une question d'Hélène Laporte sur la situation des agriculteurs qui s'inquiètent de la signature du traité Mercosur par l'Union européenne. ... ... On écoute Benjamin Haddad qui s'occupe de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laporte, je vous remercie de votre question et je vous assurer là de la position la plus ferme et la plus claire du Président de la République, du gouvernement et de la mobilisation de tous les membres du gouvernement à ce sujet. L'accord négocié en ce moment avec le Mercosur n'est pas acceptable pour le gouvernement. Il ne respecte pas en l'état nos exigences sur les questions d'équité commerciale pour nos agriculteurs, pour nos entreprises. Il ne respecte pas nos exigences sur les questions de durabilité. La France d'ailleurs, je le dis, n'est pas contre les accords commerciaux en général puisque quand vous avez les accords commerciaux de nouvelle génération tels qu'ils ont été négociés avec la Nouvelle-Zélande qui précisément mettent les accords de Paris au centre, le respect des clauses environnementales, nous les concluons. Mais en l'état, cet accord ne respecte pas le message. Le gouvernement est entièrement mobilisé que ce soit la ministre de l'Agriculture, la ministre du Commerce extérieur qui l'a rappelé à nos partenaires brésiliens ces derniers jours. Moi-même, je serai en contact avec plusieurs de mes homologues aujourd'hui à ce sujet et vous pouvez compter sur la mobilisation et la détermination absolue du gouvernement à ce sujet. Benjamin Haddad qui se veut rassurant vis-à-vis des agriculteurs, la France ne soutient pas le Mercosur en l'état. Ce n'est pas acceptable comme vient de le rappeler le ministre de l'Europe. Oui, je vous remercie. Monsieur le ministre, une photo sur une botte de paille comme vos prédécesseurs, ça ne va pas suffire parce que derrière, il y a des familles et des exploitations qui attendent du concret. Je vous remercie. La parole est à madame Brigitte Barèges pour le groupe UDR. Le groupe UDR, c'est le groupe des députés proche d'Éric Ciotti et donc allié à Marine Le Pen. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement est-il un gouvernement pro-immigration irrégulière ? Nous avons découvert la semaine dernière en commission des lois avec stupéfaction que vous baissiez en réalité d'un quart les crédits destinés à la lutte contre l'immigration irrégulière, ce que le ministre de l'Intérieur a reconnu. Par contre, nous découvrons dans le projet de loi de finances 2025 qu'un milliard d'euros de subventions seraient destinés aux associations pro-migrants. Ce budget a triplé depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2016. Ces associations, nous le savons, sont bien souvent complices des passeurs et des mafias qui ont du sang et des morts sur les mains. Qu'il s'agisse des hommes et des femmes qui périssent chaque année en Méditerranée ou qu'il s'agisse du sang des Français. Je pense concrètement à l'attentat islamique d'Arras, dont l'auteur avait bénéficié de l'aide de la CIMAD pour être régularisé avec sa famille en 2014 et qui, pour montrer sa reconnaissance, avait assassiné le professeur Dominique Bernard pour réduire l'immigration. Pour réduire l'immigration, commençons par réduire les budgets de ceux qui l'alimentent et l'encouragent. C'est pourquoi nous avons déposé au nom du groupe UNR un amendement à votre budget afin de réduire en urgence de 500 millions d'euros ces subventions. Ma question est d'enceinte. Est-ce que vous d'accord monsieur le ministre pour réduire enfin ces aides aux associations ? Brigitte Barège, députée du Tarn-et-Garonne, députée du côté de Montauban. Elle est avocate à Montauban, Brigitte Barège. Elle est favorable à des alliances entre la droite et l'extrême droite depuis 2012. Ça fait un bout de temps qu'elle le défend, qu'elle le défend, qu'elle le défend. Et elle pose une question sur les crédits liés à la lutte contre l'immigration illégale qu'elle juge insuffisant. Tonnerre d'applaudissements sur les bancs du RN. On écoute Haute-Mann Nassrouf. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Brigitte Barège. Je veux d'abord vous apporter une précision car contrairement à ce que vous avez indiqué dans votre question, il ne s'agit pas là de subvention à des structures associatives. Il s'agit de financements dans le cadre de marchés publics. Marchés publics de notre politique migratoire que l'Etat a choisi de déléguer dans lesquels ces associations ont candidaté et qu'elles ont obtenu. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en proposant j'ai vu votre amendement de supprimer 500 millions d'euros de crédits de notre politique migratoire, vous voulez vous-même casser cette capacité que nous avons à exécuter cette politique migratoire. Et je veux vous le dire là aussi, je veux vous le dire là aussi, la question de savoir si nous devons oui ou non déléguer une partie de cette politique migratoire, une partie de ces missions à des structures associatives ou si nous devons les organiser différemment est une vraie question. Et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a déjà dit très clairement et sa détermination sur ce sujet est connue de tous qu'il était prêt à regarder la répartition des rôles. Mais je veux vous le dire très clairement, la baisse des crédits n'est en aucun cas une solution. Cette baisse des crédits, vous la déplorez et en même temps vous la proposez et j'y vois moi une grande contradiction. Je veux enfin vous dire encore une fois que le cahier des charges qui est imposé à ces structures associatives sera revu parce que évidemment il est tout à fait inconcevable que les missions qui sont exercées pour le compte de l'Etat en matière de politique migratoire ne soient pas conformes à la volonté même de l'Etat qui les a déléguées. Et de ce point de vue là je veux vous redire notre détermination avec le ministre de l'Intérieur et sous l'autorité du Premier ministre à tout simplement être beaucoup plus efficace Donc le gouvernement ne retirera pas les moyens des associations qui mettent en oeuvre la politique migratoire par contre ils vont réformer le fonctionnement du bordel La parole est à monsieur Alexis Corbière pour le groupe écologiste Alexis Corbière Monsieur le ministre Casbarian vous pétaradez dans les médias et vous venez de le refaire depuis quelques jours sur l'absentéisme répétant ce concept d'absentéisme qui n'existe ni dans le code du travail ni dans aucune convention collective C'est un propos creux approximatif grossier et qui par sa seule existence insulte 6 millions de fonctionnaires Plutôt que de lutter contre la maladie contre les causes de la maladie contre la souffrance au travail contre l'augmentation des suicides contre les accidents du travail vous punissez 100% des malades sous les applaudissements du président du Rassemblement National Jordan Bardella qui s'est dit favorable à vos provocations Vous voulez imposer deux jours de carence supplémentaire c'est-à-dire que tout le monde comprenne bien deux jours sans rémunération lorsque le fonctionnaire est malade Quand un salarié est malade il a besoin de soins de repos pas qu'on lui supprime deux jours de rémunération Vous avez également annoncé vouloir réduire de 10% le salaire d'un fonctionnaire lorsqu'il est malade et arrêter jusqu'à 3 mois et ainsi vous prétendez je vous cite responsabiliser les agents tout est dans ce mot donc pour vous les agents malades ne sont pas des gens responsables ce sont des feignants et des tricheurs c'est obscène monsieur le ministre c'est obscène Alexis Corbière député de Seine-Saint-Denis il a 55 ans c'est un ancien compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon mais ils se sont brouillés Alexis Corbière a été purgé du parti en juin dernier il siège désormais au sein du groupe écologique et social et il défend à son tour les fonctionnaires attaqués par le gouvernement et sa promesse de revenir sur les jours de carence deuxièmement les fonctionnaires sont certes plus en arrêt maladie que ceux du privé mais ils sont plus âgés au moins de 6 ans et je vais vous dire notre scoop quand on est plus âgé on est plus malade une deuxième banalité quand on prétend en fait votre prétendu alignement des salariés du privé sur du public bas prétexte cela a été dit savez-vous que 70% malgré vos mensonges je vous remercie 70% merci beaucoup votre les députés ont deux minutes pour poser leurs questions pas plus monsieur Guillaume Casbarian ministre de la fonction publique à nouveau Guillaume Casbarian merci madame la présidente madame messieurs les députés monsieur le député Corbière vous mettez des mots dans ma bouche qui ne sont pas les miens je n'ai jamais eu le moindre propos méprisant vis-à-vis des fonctionnaires j'ai toujours affirmé mon respect mon remerciement mon admiration pour l'ensemble des 5,7 millions d'agents de la fonction publique et ce n'est pas parce que nous mettons l'accent sur un vrai problème qui est celui de l'absence et vous dites que ça n'existe pas monsieur Corbière ça existe il y a des services où oui l'absentéisme l'absence est plus importante et elle dérive avec le temps c'est-à-dire qu'il fut un temps dans le public et dans le privé nous comptions le même nombre de jours moyens d'absence par an et avec le temps depuis 10 ans les choses ont divergé et il y a beaucoup plus de jours d'absence moyens par agent dans la fonction publique qu'il y a dans le privé il y a des fonctionnaires absents dans le chat vous avez donné des explications sur le fait qu'il y aurait un contact avec les gens mais dans le privé aussi il y a aussi des contacts humains qui peuvent exister dans un certain nombre de métiers où on n'observe pas exactement le même nombre d'absences et donc comment expliquez-vous aussi que dans la fonction publique territoriale le chiffre que j'évoquais tout à l'heure monte à 17 donc vous voyez bien que ce n'est pas qu'une question médicale par rapport au contact avec les malades monsieur Corbière ce que je veux dire par là c'est que plutôt que de mettre le sujet sous le tapis comme vous le faites plutôt que de monter au créneau en quasiment m'insultant en expliquant que j'ai pas de respect pour les fonctionnaires regardons les chiffres en face et essayons d'y apporter une réponse on n'a peut-être pas les mêmes réponses monsieur Corbière mais essayons de ne pas enfouir le sujet sous le tapis et dans le plan que je propose il y a effectivement des mesures de responsabilité je reviens pas dessus je les ai évoquées mais il y a aussi une mesure d'accompagnement des conditions de vie au travail avec l'ergonomie des postes avec une amélioration des conditions il y a une mesure sur la simplification administrative pour les agents pour qu'ils regagnent du sens dans leur travail quotidien il y a une mesure d'accompagnement face aux agressions face aux attaques de protection fonctionnelle le plan que le gouvernement présence monsieur Corbière il est sur tous les angles à la fois des mesures de responsabilité mais aussi des mesures d'accompagnement et de justice merci madame la présidente la gauche en tout cas a décidé de tomber à bras accourcis sur Guillaume Casbarian aujourd'hui après ses annonces sur les fonctionnaires on écoute Cyril Isaac-Sibyl député du Rhône merci madame la présidente ma question s'adresse à madame Geneviève Dariussec ministre de la santé et de l'accès aux soins madame la ministre notre système de protection sociale semble avoir atteint ses limites les dépenses de santé ne cessent d'augmenter les comptes publics se creusent les établissements de santé sont saturés et surtout surtout la santé de nos concitoyens ne s'améliore pas en 1980 3 millions de nos concitoyens étaient pris en charge pour une infection de longue durée 3 millions aujourd'hui ils sont 13 millions 13 millions cela témoigne de l'échec de notre politique de santé publique au lieu de prévenir les maladies évitables nous soignons les conséquences de ces maladies chroniques il fallait voter pour la loi tourène une production de soins toujours plus nombreux toujours plus coûteux n'est aujourd'hui plus soutenable et durable comme nous avons su depuis 70 ans produire des soins nous devons maintenant investir pour produire de la prévention en santé cela implique une réforme ambitieuse structurelle avec des priorités précises un portage interministériel un investissement massif pour permettre à nos concitoyens dès le plus jeune âge et tout au long de la vie d'acquérir une culture en santé notamment pour les personnes les plus éloignées de leur santé souvent les ménages les plus modestes ces mesures peuvent être prises rapidement l'une des causes de ces pathologies chroniques et de l'obésité est notre alimentation les produits sucrés et ultra transformés représentent désormais 11% du panier alimentaire français compte 8% en 1990 et 6% en 60 depuis plusieurs examens budgétaires notre assemblée propose une fiscalité incitative pour les industriels pour améliorer la qualité de notre alimentation notamment vis-à-vis des sacs des sucres ajoutés défendus de longues d'actes par le groupe démocrate pour orienter notre consommation vers des boissons moins sucrées et des aliments de meilleure qualité Cyril Isaac-Cyville il a 66 ans il est député du Rhône c'est un militant centriste pour les démocrates sociaux depuis qu'il a 18 ans et il pose une question sur la nécessité d'engager un virage préventif dans notre système de santé merci beaucoup la parole est à madame Geneviève Darius très très bon discours en faveur de la politique de santé ah non il y a Syrie qui se réveille mais non non c'est pas Syrie c'est Isaac-Cyville que j'ai dit c'est pas Syrie excuse-moi monsieur le député monsieur le député monsieur le député Isaac-Cyville d'abord je veux saluer votre engagement sur la prévention et sur tous ces déterminants de santé en définitive négatifs qui sont apportés de tous et qui en fait dégradent la santé je partage votre point de vue la prévention est plus que jamais fondamentale et une politique de prévention structurée et interministérielle vous l'avez dit est absolument nécessaire aujourd'hui vous proposez si j'ai bien entendu votre question vous proposez des amendements sur des taxes en particulier sur les sucres bien sûr je crois que sur tous les bancs de cette assemblée tout le monde est d'accord pour dire que le sucre est un poison un poison qui génère enfin le sucre en trop grande quantité bien sûr qui génère de l'obésité qui génère toutes les maladies associées qui génère du diabète de type 2 et donc des maladies qui ont un coût humain important le coût humain est d'abord le plus important pour moi et ensuite un coût pour notre santé publique et nos équilibres financiers donc nous devons travailler sur ces sujets vous proposez je crois de modifier la taxation sur les sodas par exemple en faisant en sorte qu'elle soit plus simple et plus contraignante également pour les industriels je souscris à cette proposition par contre pour ce qui est de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire je crois que nous devons plutôt que de vouloir systématiquement taxer c'est aussi essayer de convaincre qu'il faut qu'ils aillent vers des recettes utilisant beaucoup moins de sucre ça ne pourra se faire qu'avec la ministre de l'agriculture avec laquelle je souhaite véritablement j'adore parce que c'est le même discours depuis 20 ans moi j'ai écrit des discours c'était exactement ça mot tamo merci beaucoup madame la ministre la parole est à présent à madame Karine Lebon pour le groupe GDR merci madame Karine Lebon la députée de la réunion en ce moment même à deux pas de notre hémicycle des centaines de défenseurs du service public sont venus porter la colère de tout un pays stupéfaits par vos annonces désastreuses comment faire faire des économies à l'état certainement pas en supprimant des services essentiels comment faire faire des économies au système de protection sociale certainement pas en imposant trois jours non rémunérés aux fonctionnaires malades et en réduisant leurs indemnités vous êtes le ministre de la dysfonction publique cette stigmatisation à l'encontre des serviteurs de la nation met en danger une société toute entière la présence sur son lieu de travail d'un agent malade est un facteur d'épidémie d'autant plus lorsqu'il est question d'accueillir du public les fonctionnaires hospitaliers toujours en première ligne pourront en témoigner vous qui adulez le secteur privé vous devriez savoir que deux tiers de salariés du privé sont protégés contre la perte de revenus c'est un récent rapport de l'IGAS mais nulle trace dans votre projet d'une quête l'IGAS c'est l'inspection générale des affaires sociales ils étaient déjà mal payés et mal considérés vous choisissez maintenant de les insulter aider les gens à bien exercer leur métier est moins vendeur que de les pointer du doigt alors plutôt que de vous attaquer aux causes qui engendrent les absences vous faites le choix de fragiliser toujours plus l'état de santé des agents publics et de ceux qui sont à leur contact monsieur le ministre nous voulons vivre dans un pays dans lequel les personnes n'ont pas peur de se soigner et sont même encouragés à le faire mais plus vos amis d'extrême droite vous applaudissent plus votre gouvernement tombe dans la surenchère la plus crasse après votre loi immonde visant à mettre à la rue les personnes les plus précaires vous vous parez une nouvelle fois de votre plus beau costume de démolisseur public Karine Lebon elle a 39 ans elle est députée de la Réunion elle est professeure des écoles elle a été actrice pour des programmes courts de France O et pour des publicités c'est marrant elle est députée communiste aujourd'hui à son tour elle porte la parole contre les annonces d'augmenter le nombre de jours de carence des fonctionnaires on entend une nouvelle fois la gauche très vocale sur le sujet des fonctionnaires Guillaume Casbarian qui doit encore une fois se défendre Merci Madame la Présidente Mesdames Messieurs les députés Madame la députée Lebon je suis le ministre de la fonction publique je défends le service public je défends la fonction publique je défends les agents publics dans notre pays arrêtez d'insinuer l'inverse ce n'est pas parce que l'on essaye de traiter et d'améliorer les conditions de travail des uns et des autres et de résoudre un vrai problème qui existe ne vous en déplaise qui est celui de l'absence de l'absentéisme que pour autant on a un problème avec la fonction publique rationalisons un tout petit peu les choses Madame la députée gardons un peu notre calme sur le sujet ce que je veux dire par là c'est que vous avez parlé encore une fois de cette fake news qui est celle de la prise en charge sur les deux tiers des salariés Madame la députée je vous propose de travailler ensemble sur les conventions collectives des 650 conventions collectives et de chacun des accords d'entreprise vous verrez bien que ça n'est pas le cas donc regardons les choses à plat non dans le privé tout n'est pas pris en charge les trois jours de carence ne sont pas pris en charge et on est à 90% au maximum quand il y a une prise en charge Madame la députée vous avez parlé de la question de la santé et des maladies c'est un sujet sur lequel bien évidemment nous sommes sensibles je tenais à vous rassurer sur ce plan la question des affections longue durée des accidents de service de l'invalidité des maladies graves des affections liées à la grossesse des affections de type Parkinson infections cardiaques AVC tuberculose puisque vous avez parlé aussi des sujets de contamination tous ces sujets là sont exclus de la réforme que nous proposons en réalité rien ne changera pour des agents qui sont dans cette situation là et sur lesquels les règles seront exactement les mêmes vous voyez bien qu'on fait la part des choses qu'on prend des décisions qui sont mesurées et qui visent là encore à un rapprochement le plus possible de règles qui existent pour des millions de salariés madame la députée et que des millions de salariés dans notre pays vivent au quotidien elles ne sont absolument pas scandaleuses elles visent à mettre un petit peu plus d'égalité et à répondre à une problématique très réelle que manifestement vous semblez nier merci madame la présidente merci beaucoup monsieur le ministre merci la parole est à présent à monsieur Carl Olive pour le groupe EPR Carl Olive le groupe EPR c'est le groupe des macronistes le ministre de la fonction publique chaque jour près de 6 millions d'agents publics accomplissent un travail remarquable au service des français et vous le soulignez l'absentéisme dans la fonction publique est devenu une urgence absolue en 10 ans le nombre de jours d'absence a augmenté de 43 à 77 millions soit l'équivalent de 300 000 à 350 000 emplois oui c'est une urgence pour les français qui voient le service qui est leur rendu amoindri pour nos finances car l'absentéisme coûte 15 milliards d'euros par an et je ne parle pas dans le même temps de la flambée des heures supplémentaires enfin pour les agents eux-mêmes qui subissent une dégradation de leurs conditions de travail deux premières mesures pour y répondre allonger le délai de carence à 3 jours et plafonner le remboursement des congés maladie à 90% des mesures de court terme mais elles devront être complétées par un plan d'action durable pour améliorer les conditions de travail quelle proposition envisagez-vous d'aborder avec les organisations syndicales pour lutter efficacement contre l'absentéisme et améliorer les conditions de travail dans les chantiers de transformation monsieur le ministre permettez-moi de vous suggérer une solution qui est sur votre bureau une solution déjà testée approuvée et relayée dans le rapport rédigé avec notre collègue socialiste Claudia Rouault que je salue l'activité physique et sportive sur le lieu de travail et sur le temps de travail la ville de Poissy depuis 2017 alors que j'étais maire a mis en place 18 activités physiques par semaine sur le temps de travail et réduit l'absentéisme de 20 à 15 jours en moyenne par an mais c'est très bien ça il faut donner de l'argent aux mairies pour qu'ils puissent faire des activités physiques qui permet de lutter contre la sédentarité d'améliorer les conditions de travail et le lien social car l'olive il a 55 ans il est député des Yvelines c'est l'ancien maire de Poissy il a été journaliste sportif et présentateur TV il a été le gérant de l'AS Poissy Football et quand il était jeune il était arbitre à la FFF il pose une question à son tour cette fois-ci en soutien à Guillaume Casbarian et à sa politique de gestion des arrêts maladie des fonctionnaires merci pour votre question et pour l'exemple que vous citez à savoir votre territoire la ville de Poissy qui effectivement a mis en place de beaux dispositifs qui sont inspirants sur l'ergonomie des postes de travail sur le sport au sein de la collectivité sur des exosquelettes pour des tâches manuelles physiques qui peuvent parfois permettre de soulager des agents pour éviter des accidents du travail sur des mécanismes de gestion de management qui ont permis comme vous l'avez dit d'avoir de très beaux résultats et au final de réaliser à la fois un meilleur bien-être pour les agents publics de votre collectivité et aussi des économies pour les finances publiques de votre collectivité ce sont ces exemples-là qui sont inspirants et qui sont exactement partie prenante du plan que je souhaite développer de lutte contre l'absentéisme il y a bien sûr les deux mesures que vous avez citées les jours de carence et la baisse de prise en charge à 90% mais dans ce plan il y a aussi une amélioration des conditions de travail que je souhaite pouvoir discuter concertées avec les organisations syndicales et votre exemple à Poissy rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'il faut faire généraliser pour pouvoir améliorer les conditions de vie au travail il y a aussi un autre axe monsieur le député d'accompagnement qui est celui de la débureaucratisation pour les agents un certain nombre d'agents peuvent avoir le sentiment de perdre le sens de leur engagement initial pourquoi ? parce qu'ils peuvent avoir des tâches administratives lourdes à réaliser des systèmes d'information qui sont obsolètes des outils qui ne sont pas efficaces pour réaliser le travail qu'ils ont au quotidien ce deuxième axe d'accompagnement sur la débureaucratisation pour les agents est aussi un élément d'engagement qui permettra d'éviter parfois des absences et du désespoir dans la fonction publique et puis dernier élément qui est celui de la protection fonctionnelle vous savez une partie des absences peut s'expliquer par les agressions les attaques que peuvent subir les agents publics au quotidien je souhaite que nous puissions faire prospérer un texte qui améliorer la protection fonctionnelle des agents mais aussi de la protection de leur famille de sorte à pouvoir répondre à ces attaques dont ils sont victimes vous voyez monsieur le député il y a des mesures de responsabilité mais il y a aussi tout un plan d'accompagnement que je souhaite travailler avec vous et avec tous les députés qui le souhaitent pour pouvoir répondre à ce sujet et lutter contre l'absentéisme merci madame la présidente merci beaucoup et c'était la dernière question du jour pour monsieur le ministre Casbarian merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Christophe Benz pour le rassemblement national ça dépend des questions on verra merci madame la présidente madame la ministre de la santé la dégradation et le recul des services de santé dans nos territoires sont une préoccupation majeure et grandissante des français grandissante car la désertification médicale progresse malheureusement à une vitesse vertigineuse toujours plus de patients toujours moins de soignants départ à la retraite démission fermeture de lits d'hôpitaux l'insécurité médicale se renforce l'insécurité médicale n'est pas un sentiment c'est une réalité vécue par nos concitoyens qui souffrent car ils ont de plus en plus de mal à se faire soigner sur le manque urgent de soignants nous regrettons que la Macronie en contradiction d'ailleurs avec les engagements du premier ministre ait rejeté notre proposition d'incitation au cumul emploi retraite pour les médecins en ce jour de grève à l'hôpital public et en plein examen du PLFSS à l'assemblée nous sommes inquiets absence de vision de long terme et de politique pluriannuelle de financement absence de réformes pour résoudre la crise structurelle de la protection sociale insincérité dérapage budgétaire financiarisation de la santé qui réduit notre souveraineté sur le service public sur administration des services dans les gouvernances d'établissements surtout par les ARS absence de plan de lutte contre les abus et les multiples fraudes sociales aucune réforme contre l'injustice territoriale dans l'accès aux soins en définitive ce qu'il nous manque profondément c'est de la justice sociale car vous restreignez les moyens pour la santé des français sans trouver de véritables économies dans les dérives budgétaires dans les fraudes ou la mauvaise gestion Christophe Benz il a 37 ans il est député de la Haute-Marne du côté de Chaumont il est député du Rassemblement National c'est un enseignant il a co-fondé l'Institut des sciences sociales écologiques et politiques économiques et politiques le fameux Institut ISEP monté par Marion Maréchal il l'a co-fondé et il pose une question sur l'accès aux soins je vous remercie la parole est à madame Geneviève Dariussec ministre de la santé et de l'accès aux soins merci madame la présidente mesdames messieurs les députés monsieur le député Benz bon vous posez un sujet important le sujet de l'organisation de notre système de santé sur le territoire avec effectivement des territoires en déprise en désertification médicale ou du moins en sous danser alors j'ai bien vu que ça vous a beaucoup perturbé quand la présidente de l'Assemblée nationale a dit que c'était la dernière question posée à Guillaume Casbarian en réalité la présidente de l'Assemblée nationale elle a le déroulé de la séance sous les yeux ça ne veut pas dire qu'elle connaît le sujet des questions elle connaît les noms des ministres à qui la question est posée elle a vu sur sa feuille que c'était la dernière question posée à Guillaume Casbarian il est toujours possible qu'il y ait une question qui lui soit quand même posée sous le sceau du Premier ministre peut-être qu'il y aura un autre député de gauche qui tout à l'heure va poser une question au Premier ministre sur le sujet de Casbarian et que donc Casbarian sera obligé de répondre en 2025 nous prévoyons sur le budget bien sûr un déploiement total et un renforcement à l'échelle de tout le pays donc tout cela participe à un meilleur maillage du territoire en termes d'accès aux soins primaires et ensuite en termes d'accès aux soins secondaires et je serai particulièrement vigilante à l'accès aux soins en psychiatrie en particulier qui est un vrai sujet dans beaucoup de territoires donc oui c'est quelque chose qui nous occupe et qui doit nous occuper au quotidien mais bien sûr que nous avons besoin de penser moyen terme et long terme Geneviève Dariussec qui répond elle est ministre de la Santé elle a 68 ans elle vient du Modem et elle est elle-même médecin allergologue ancienne médecin attachée à l'hôpital Léné de Mont-de-Marsan de travailler sur la prévention de façon massive comme c'était évoqué tout à l'heure puisque c'est grâce à la prévention que nous serons moins malades et que nous consommerons moins de soins si j'ose m'exprimer ainsi dans le budget que nous proposons cette année ce n'est pas un budget d'austérité je suis désolée de le dire 9 milliards de plus dans Londam qui sont les dépenses de santé 9 milliards de plus c'est quelque chose de considérable et donc nous allons mettre en oeuvre ce financement et ensuite travailler sur ce plan à venir et ceux qui se posent la question Michel Barnier n'est pas présent aujourd'hui il est en convalescence après une opération des cervicales qu'il a reçues le week-end dernier rassurez-vous il sera de retour dans les prochains jours on lui souhaite un prompt rétablissement ma question s'adresse à monsieur le ministre délégué chargé du budget et des comptes publics monsieur le ministre la semaine dernière lors de l'audition de la ministre de la culture devant la commission des affaires culturelles nous avons été nombreux à réagir à la réduction du fonds de soutien à l'expression radiophonique dans le projet de budget pour 2025 ces interpellations sont venues de tous les groupes politiques de cette assemblée notre constat transpartisan est clair cette mesure représente un péril pour l'avenir des 750 radios associatives sur l'ensemble des départements les collectivités ne pourront évidemment pas compenser le manque cette diminution serait donc impossible à supporter pour de nombreuses radios conduisant inévitablement à des licenciements ou à des disparitions le groupe horizon et indépendant ainsi que tous les bancs de cet hémicycle sont attachés à ces acteurs de proximité pluriels et indépendants animateurs de la vie démocratique culturelle et sociale ces radios s'adressent à un public large diversifié urbain comme rural elles participent à la cohésion nationale en tissant le lien social et intergénérationnel en accueillant des milliers de scolaires et d'étudiants Béatrice Bellamy elle est députée de Vendée elle a 57 ans c'est une ancienne directrice régionale d'un groupe pharmaceutique et elle tire la sonnette d'alarme sur la santé financière des radios associatives apparemment le gouvernement dans son budget prévoit de faire des économies sur les subventions que reçoivent les radios associatives faisant peser un véritable risque sur la survie de ces organismes pouvez-vous informer la représentation nationale sur l'état des discussions avec les représentants des radios locales pouvez-vous nous indiquer les suites à engager vous écoutez des radios locales vous de trouver une solution de financement en somme pouvez-vous transmettre des ondes positives à des acteurs essentiels à la dynamique locale et associative je vous remercie la parole est à moi non plus j'écoute pas la radio d'une manière générale les radios locales encore moins merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Bellamy merci pour votre question à laquelle je répondrai très franchement mais permettez-moi tout d'abord de le remettre dans ce contexte cela fait maintenant dix jours que nous sommes en discussion sur notamment le projet de loi de finances et vous avez entamé donc la deuxième partie en commission concernant notamment les crédits de la culture le gouvernement assume de baisser la dépense publique de ce pays nous en faisons même la priorité pour redresser nos comptes nous ne voulons pas faire ceci dit des coupes aveugles nous ne voulons pas acter la politique du rabot de façon transversale vous citez le cas spécifique des radios associatives locales et je vous remercie de poser la question il s'agit de plus de 750 d'entre elles dont le financement dépend à plus de 40% finalement du FSER que vous avez cité le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale beaucoup de nos concitoyens dans l'ensemble des territoires ils sont extrêmement attachés à juste titre et vous le dites également très justement les collectivités territoriales n'ont pas à prendre le relais de ces financements et donc ce serait la mise en danger de ces radios le gouvernement a entendu ce message et je vous annonce que nous suivrons la proposition qui a été faite de façon très transpartisane lors de la commission à savoir remonter les crédits à la hauteur de l'année 2024 c'est à dire environ un peu plus de 10 millions d'euros permettant à ces 750 radios locales associatives de continuer d'émettre de continuer à assurer ce lien de proximité mais aussi de développement de lien social et surtout assurer ce qui est très important dans notre pays le pluralisme dans l'information je vous remercie Merci beaucoup Monsieur le Ministre On verra la suite du coup pour ces radios locales Je ne sais pas si le ministre a réussi à rassurer cette députée horizon Nicolas Thierry pour les écolos Merci Madame la Présidente Ma question s'adresse à la ministre de la Santé Nous apprenons ce matin que les conserves de thon commercialisés en France sont gravement contaminés au mercure Deux ONG ont fait analyser 150 conserves vendues dans nos supermarchés Plus de la moitié présentent un taux de mercure alarmant bien au-delà du seuil sanitaire recommandé pour certains autres poissons Mais le thon lui bénéficie d'une exception réglementaire En effet la concentration de mercure tolérée dans le thon est trois fois supérieure à celle d'autres espèces Rien ne justifie cet écart Rien ne justifie une réglementation à géométrie variable dès lors que la réalité sanitaire ne laisse elle aucun doute Le mercure s'accumule dans nos corps et plus particulièrement dans notre cerveau tout au long de notre vie C'est un neurotoxique puissant qui peut compromettre le bon développement neuronal du fœtus et des jeunes enfants classés comme possiblement cancérogènes il peut aussi entraîner des problèmes cognitifs cardiovasculaires et immunitaires chez l'ensemble de nos concitoyens La réalité c'est que la norme actuelle ne vise pas à protéger la santé publique mais à maximiser le volume de poissons mis sur le marché Le thon est le poisson le plus pêché le plus consommé et dont la norme sanitaire est la plus laxiste Vous mangez du thon Madame la ministre Comment réagissez-vous aux révélations qui nous parviennent depuis ce matin ? Nous avons là une véritable alerte sanitaire sur un produit que les françaises et les français consomment massivement et qui mérite toute notre vigilance Ma question sera donc double Envisagez-vous d'abaisser la norme réglementaire relative à la présence de mercure dans le thon et par ailleurs prévoyez-vous de mettre en place des mesures de prévention pour les populations les plus vulnérables Nicolas Thierry il a 48 ans il est député de Gironde du côté de Bordeaux c'est l'ancien membre il était au cabinet de Cécile Dufault quand elle était ministre du logement et il tire la sonnette d'alarme sur la contamination des conserves de thon d'après des ONG il y a potentiellement un scandale sanitaire la parole est à Madame Geneviève Dariussec ministre de la santé Merci Madame la Présidente Mesdames, Messieurs les députés Monsieur le député Nicolas Thierry Bon, effectivement il y a eu ce rapport ce matin sur la teneur en mercure de boîte de conserve fait par des ONG bien sûr que ça doit nous alerter nous devons écouter nous devons regarder et nous devons contrôler le mercure est habituellement présent à l'état de trace vous le savez dans l'environnement et il peut se concentrer de façon importante chez certains prédateurs et notamment des poissons prédateurs l'ANCES avait émis des recommandations de consommation pour certains poissons et la sécurité des produits alimentaires vous le savez aussi en France est une responsabilité partagée les exploitants alimentaires sont en premier lieu responsables de la conformité des produits qu'ils mettent sur le marché et à ce titre ils doivent procéder à des autocontrôles rigoureux pour garantir les seuils réglementaires depuis 2023 la France applique les dispositions européennes qui encadrent les modalités de contrôle officiel ces règlements imposent la mise en place de plans de contrôle nationaux afin de détecter toute conformité en matière de contamination au mercure la teneur maximale en mercure fixée pour les produits de la pêche comme le thon s'applique au poids du poisson à l'état frais et non aux produits transformés tels que les conserves lorsque les seuils réglementaires sont dépassés la direction générale de l'alimentation la DGAL prend des mesures appropriées parce que c'est à ce niveau là que ça se passe c'est au niveau de la DGAL pouvant inclure le retrait du marché et le rappel pour l'eau non conforme donc ce que je peux vous dire c'est que est-ce qu'il faut diminuer changer les normes c'est quelque chose à travailler avec la DGAL et au niveau européen également puisque les réglementations européennes sont celles que nous respectons ici aujourd'hui et ensuite doit-on contre-indiquer la consommation de thon dans les cantines écoutez aujourd'hui je ne donnerai pas d'avis mais nous travaillerons le ministère de l'agriculture c'est un peu flippant quand même monsieur le député merci madame la présidente madame la ministre vous renvoyez le sujet à l'échelle européenne je tiens à vous rappeler que la France a déjà fait le choix d'être plus ambitieuse que l'Europe notamment sur le cas du bisphénol A sur le cas de la viande contenant des hormones de croissance en fait tout ça n'est qu'une question de volonté politique je vous remercie mon cher collègue bon courage au ton en tout cas qui nous regarde la parole est à monsieur Julien Gauckel pour le groupe socialiste merci Julien Gauckel mes chers collègues ma question s'adresse à madame la ministre en charge du partenariat avec les territoires lors de son discours de politique générale le premier ministre s'était engagé et je cite à faire avec les collectivités en premier temps l'écoute le dialogue et la contractualisation avec les élus locaux qui font chaque jour je le rappelle la preuve de leur courage et de leur engagement pour nos concitoyens pourtant dans la foulée votre budget impose brutalement un effort de 5 milliards d'euros aux collectivités sans dialogue ni respect des spécificités locales en particulier pour les grands bassins industriels comme le Dunkerquois véritable fer de lance du renouveau industriel en France mais aussi en Europe après des décennies marquées par la fermeture des chantiers navals de nos raffineries et la réduction des activités sidérurgiques le Dunkerquois entame sa reconquête industrielle avec l'installation de gigafactories de batteries électriques notamment ceux de Vercors et de Prologium ainsi que la décarbonation de la production d'ArcelorMittal qui en sont les symboles avec des infrastructures déjà existantes et les nombreux projets à venir la décarbonation de l'industrie française passera par Dunkerque Madame la Ministre Madame la Ministre au-delà des investissements déjà réalisés par l'Etat sur le port de Dunkerque ces projets ne réussiront qu'avec le soutien de l'Etat et d'autant plus lorsque les collectivités ont pris leurs responsabilités néanmoins l'austérité annoncée dans votre budget qui nous inquiète à plus d'un titre puisque vous comptez ponctionner le Dunkerquois de près de 10 millions d'euros et par conséquent l'accompagnement des politiques publiques d'un territoire en pleine mutation qui a toujours assumé son rôle dans l'industrialisation de l'Etat allez-vous revenir sur ces coupes injustes respecter vos engagements et garantir nos financements promis par ailleurs comment allons-nous accompagner ce renouveau industriel si ces coupes budgétaires pèsent sur nos capacités à investir dans nos services publics locaux de santé de transport de logement ou encore de formation ça c'est une question ultra précise de la part de Julien Goquel député du Nord il a 41 ans il est socialiste et il pose une question sur Dunkerque dont il est issu et il est très proche du maire de Dunkerque et il veut savoir ce que fait le gouvernement pour Dunkerque mobiliser nuit et jour pour leurs concitoyens et qui en sont en première ligne de la République merci il y a des gens de Dunkerque dans le chat merci beaucoup bisous à vous vous avez un super avocat à l'Assemblée qui est en charge de la décentralisation et des collectivités territoriales merci madame la présidente monsieur le député auquel non seulement je vous remercie pour votre question mais je vous remercie également pour votre courrier daté du 25 octobre que je viens de recevoir en plus il envoie des courriers vous mettez en avant à juste titre la transformation qui est celle du Dunkerque le moins que l'on en puisse dire c'est que sur votre territoire l'Etat évidemment est présent et permettez-moi de rappeler quelques-uns des éléments que vous avez cités vous l'avez dit le gouvernement est engagé à vos côtés pour juste l'évolution et la création de 20 000 emplois 8 milliards d'investissements qui sont portés par les entreprises avec le soutien de l'Etat du conseil régional et un programme qui est bien porté par l'Etat qui est celui de territoire d'industrie avec la NCT et les budgets de territoire d'industrie comme ceux de la NCT sont totalement préservés dans le projet de loi de finances pour 2025 je veux également citer le milliard de projets industriels des grands groupes les 4 milliards engagés par EDF dans l'EPR de Gravelines les 77 millions portés pour le grand port maritime pour le seul volet routier des zones industrielles avec là encore un financement État conseil départemental et communauté urbaine alors effectivement l'Etat est bien engagé aux côtés des élus de la ville comme de la communauté urbaine j'ai noté dans votre courrier votre commentaire sur les mesures de simplification fiscale et je vous dis pourquoi ne pas les regarder avec mon collègue Laurent Saint-Martin donc vous le voyez quand il s'agit d'être au rendez-vous de la transformation industrielle de la transformation d'un territoire l'Etat répond présent et vive Dunkerque et vive Dunkerque évidemment le Dunkerquois des bisous à tous les gens de Dunkerque Merci Madame la Présidente députée de la Réunion ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre et à l'ensemble du gouvernement jusqu'à quand 168 jours de couvre-feu en Nouvelle-Calédonie Kanaki depuis que vos prédécesseurs y ont mis littéralement le feu en foulant au pied les accords de Matignon et en faisant rentrer au gouvernement les plus ultra du camp loyaliste tout cela pour arriver au brillant résultat que l'on connaît tous jusqu'à quand 19 jours de couvre-feu en Martinique comme seule réponse face à la révolte légitime du peuple martiniquais fatigué comme l'ensemble de nos peuples de se faire tondre par des monopoles qui ont plus de pouvoir ici à Paris que n'importe quel ministre présent sur ses bancs jusqu'à quand il aura fallu attendre plusieurs semaines pour que l'Etat commence timidement à vouloir jouer son rôle de médiation dans un conflit social majeur touchant nos centrales électriques à la Réunion et aux Antilles aux salariés en lutte et aux planteurs à nos populations qui subissent délestage et couvre-feu nous disons si le résultat des élections avait été respecté dans ce pays vous n'auriez pas à subir tout cela car avec le nouveau front populaire nous aurions fait respecter l'intérêt général et l'intérêt des salariés avant tout partout où nos peuples luttent pour leurs droits et contre la vie chère partout nous leur apportons notre totale solidarité et nous dit azote depuis ses bancs tiens beau la repas jusqu'à quand monsieur le premier ministre pensez-vous que nous allons supporter longtemps que l'état profite du chaos post-dissolution pour nous couper littéralement les vivres 250 millions d'euros en moins au minimum dans le budget 2025 des collectivités étranglées au moment même où beaucoup de nos territoires se soulèvent contre la vie chère et les ruptures d'égalité flagrantes Saint-Augustin disait Perseval Gaillard député de la Réunion comme je vous le disais il a 41 ans il est ancien maçon il a été manutentionnaire portuaire également et éducateur spécialisé il pose une question sur la situation en Nouvelle-Calédonie après le couvre-feu justice sociale et égalité républicaine je vous remercie merci beaucoup monsieur le député et la locution latine qu'il a dite veut dire l'erreur est humaine persévérez c'est diabolique madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député quelques observations à votre intervention et finalement plus à une déclaration qu'à une question nous sommes en responsabilité depuis quelques semaines et effectivement j'ai constaté que sur le budget des outre-mer la baisse était significative je voulais j'ai eu l'occasion de vous le dire d'ailleurs nous allons entamer aujourd'hui enfin à partir de demain les premières auditions devant la commission des lois de l'assemblée nationale devant la délégation aux collectivités territoriales également et puis ensuite par la séance publique mais nous travaillons déjà à reprendre ce budget je me permets de dire que l'ensemble du budget d'outre-mer c'est 25 milliards d'euros qui sont prévus et la part de la mission dont j'ai la charge c'est de l'ordre de à peu près 15% de l'ensemble mais nous avons bien constaté un coup de rabot qui était de l'ordre de moins 37% et je vous ai dit la dernière fois lorsque je vous ai rencontré que nous allons travailler d'arrache-pied pour pouvoir remonter ce budget à l'occasion des débats qui vont s'ouvrir les questions que vous avez soulevées sont nombreuses et je dois dire que pour ce qui concerne j'ai déjà répondu tout à l'heure à votre collègue pour ce qui concerne la question de l'énergie vous l'avez dit de la vie chère bien évidemment de la Nouvelle-Calédonie les choses sont en train de je l'espère rentrer dans l'ordre parce que nous avons engagé discussion parce que l'Etat s'est mobilisé nos préfets se sont mobilisés pas seulement eux mais surtout eux pour essayer de trouver les bonnes solutions et essayer effectivement d'avancer pour nos Outre-mer il faut donner à nos Outre-mer un avenir de moyen et de long terme je crois que c'est absolument essentiel peut-être que ma réponse vous dérange puisque vous n'écoutez pas donc je vais m'arrêter et en toute hypothèse je vous remercie merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Eric Poget pour les Républicains merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le secrétaire d'Etat la citoyenneté et la lutte contre les discriminations monsieur le ministre respecter les lois de la République faire sienne les valeurs de la République française reconnaître l'autorité de l'Etat à l'école comme dans la rue telles sont les obligations et je dirais même les devoirs de tout citoyen français non or aujourd'hui comme vous avez eu raison de le souligner le moteur de l'intégration est malheureusement cassé la France n'assimile plus voilà une triste vérité nous accueillons chaque année des centaines de milliers de personnes de nationalité étrangère en 2023 ce chiffre était équivalent à la population de la ville de Toulouse et nous ne sommes plus capables de nous assurer que ces personnes maîtrisent réellement la langue française de nous assurer qu'ils adhèrent véritablement aux valeurs de la République à commencer par la laïcité l'égalité entre les hommes et les femmes ou le refus du communautarisme de nous assurer enfin qu'ils seront capables de trouver un travail et un logement accueillir toujours plus sans faire respecter les conditions indispensables à l'intégration dans notre pays voilà l'impasse dans laquelle l'extrême gauche essaie de nous entraîner comme une immense majorité de français les députés du groupe de la droite républicaine et leur président Laurent Wauquiez ne l'acceptent pas et ne l'acceptent plus alors monsieur le ministre comment entendez-vous garantir les critères indispensables pour une assimilation réussie et pour une intégration républicaine Eric Poget il a 54 ans député des Alpes-Maritimes il est gérant d'un camping à Biot près d'Antibes et il est proche de Valérie Pécresse il est vice-président de son mouvement qui s'appelle Libre pour l'exclamation merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Eric Poget je veux d'abord vous dire combien vous avez raison dans le constat que vous dressez oui aujourd'hui dans notre pays le moteur de l'intégration est en panne et je veux reprendre ici une conviction qui est celle du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleux et que je partage d'abord pour accueillir mieux il faut accueillir moins et c'est une fausse générosité c'est une fausse générosité on prononce Biot que de penser qu'on peut toujours accueillir toujours plus de nouveaux arrivants alors que nous n'avons pas la capacité de les accueillir dignement et de les intégrer réellement et en la matière le Premier ministre a parlé d'une exigence à la fois de fermeté et d'humanité la fermeté d'abord c'est effectivement d'exiger la maîtrise du français et l'assimilation des valeurs de la République c'est pour cela que conformément à la loi qui a été votée en janvier dernier nous allons mettre en place avec le ministre de l'Intérieur des tests de français et des tests civiques pour tous ceux qui ont vocation à s'assurer qui seront nécessaires avant l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident c'est un principe qui n'est pas négociable et je veux le dire aujourd'hui devant la représentation nationale c'est aussi une mesure d'humanité parce qu'en réalité cette exigence nous la devons à ceux que nous accueillons que nous ne pouvons pas considérer comme des habitants de seconde catégorie qui n'ont pas vocation à prendre leur place dans la société française à prendre toute leur place ils ont vocation à participer pleinement à la vie civique à la vie sociale de notre pays ils ne peuvent pas vivre en marge de notre pays en décalage et parfois même disons-le en rupture avec le reste du pays c'est cela que nous devons écarter cette exigence en matière d'intégration c'est aussi une chance que nous leur devons à eux et donc je veux vous le dire très clairement avec le ministre de l'Intérieur et sous l'autorité du Premier ministre nous irons au bout de cette logique pour relancer le moteur de l'intégration et assurer la cohésion de notre pays je vous remercie merci beaucoup monsieur le ministre monsieur le député merci monsieur le ministre vous nous rassurez lire le français écrire le français parler français baiser français c'est une condition indispensable à une assimilation réussie on se retrouve et je vous remercie je vous remercie mon cher collègue c'est ça le principal monsieur Jérôme Buisson pour le Rassemblement National Jérôme Buisson merci merci madame la présidente madame la ministre mes chers collègues encore une fois le gouvernement des perdants ne tient pas sa promesse celle de rompre avec le en même temps macronien pire madame la ministre vous avez même décidé de l'étendre à la gestion du patrimoine la future maison des mondes africains Mansa doit s'installer à l'hôtel de la monnaie mais en même temps la monnaie de Paris véritable incarnation de la continuité régalienne de l'histoire de France doit rester au coeur de notre identité pour arriver à proposer cet alliage incohérent soit vous n'avez pas conscience du rayonnement et des recettes que nous apporte cette institution soit vous avez cédé aux sirènes de la repentance et de la déconstruction envoyées par l'extrême gauche la création de la Mansa est une préconisation de monsieur Achille Mbempe proposée dans un rapport remis au président de la république visant à améliorer les relations dégradées entre la France et l'Afrique dans la France de 2024 ce sont donc des intellectuels décoloniaux qui dictent nos choix patrimoniaux et diplomatiques pour rattraper les erreurs du chef de l'Etat en Afrique lui il n'a pas kiffé la cérémonie d'ouverture avant de vous occuper de notre dette supposée envers l'Afrique occupez-vous de celle bien réelle que vous avez creusée en France les français seront ravis d'apprendre que leurs impôts ne suffisent plus pour financer les écoles de leurs enfants ou les hôpitaux qui les soignent mais servent à assouvir les désirs dispendieux d'une prétendue élite culturelle enfin avec cette installation du Mansa dans l'hôtel de la Monnaie vous préparez l'arrêt de plus de deux siècles de production à Paris les salariés seront donc relocalisés sans sommation en Gironde du fait du prince casse sociale destruction culturelle et méthode autoritaire ce cas résume sept ans de macronisme madame la ministre allez-vous détourner le patrimoine français pour rattraper les errements géopolitiques du chef de l'état allez-vous vous attaquer au savoir-faire français ou enfin le défendre merci Jérôme Busson 51 ans ancien prof d'italien au collège lycée privé de Bourg-en-Bresse pose une question sur la maison des mondes africains qui va s'installer à la Monnaie de Paris quel scandale gauchisme sorte des caricatures et des propos un peu excessifs que vous avez tenus sur un sujet aussi nob que celui de la culture je me permettrai d'abord d'excuser madame la ministre Rachida Detti qui accompagne en ce moment même le président de la république en visite d'état au Maroc avec de nombreux collègues du gouvernement revenir un peu sur le contexte lors du sommet Afrique-France du 8 octobre 2021 le président de la république a annoncé la création en France d'un lieu dédié aux pensées et créativité africaine la fameuse maison des mondes africains le site de la Monnaie de Paris est une possibilité ce n'est pas une possibilité qui est aujourd'hui confirmée le chef de l'état aura l'occasion de préciser la géolocalisation de ce projet mais qui est un beau projet et qui est un projet qui vise à continuer à développer à honorer la culture africaine les liens qu'on a avec ce grand continent évidemment ça se fera en concertation et il n'y a pas de volonté de la part du président de la république et du gouvernement de remettre en cause le travail formidable mené aujourd'hui à la Monnaie de Paris et par l'ensemble des agents donc vraiment regardons ce projet comme quelque chose de positif qu'honore une culture qui a sa place dans un lieu à Paris et encore une fois sans excès s'il vous plaît et sans démagogie je vous remercie merci beaucoup madame la ministre monsieur le député oui en 2017 Macron avait dit il n'y a pas de culture française en 2027 les français vous rendront peut-être la monnaie de la pièce bon merci la séance des questions au gouvernement est terminée la séance est suspendue j'arrive juste à temps oh mon dieu c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement à l'assemblée nationale comment ça s'est passé c'était quoi la punch j'ai raté la punch pardon excusez-moi j'ai raté la punch elle a dit quoi aujourd'hui à la monnaie de Paris et par l'ensemble en 2027 les français ah non la punch du mec oui en 2017 Macron avait dit il n'y a pas de culture française en 2027 les français vous rendront peut-être la monnaie de la pièce à la pièce la monnaie de Paris la pièce la pièce je l'ai je l'ai la monnaie de sa pièce putain c'est bon ça comme punch c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement à l'assemblée nationale j'espère que ça vous a plu qu'est-ce qu'on en retient que la gauche était vent debout contre Guillaume Casbarian et l'annonce qu'il a faite d'augmenter le nombre de jours de carence des fonctionnaires et la réduction de leurs indemnités en période d'arrêt maladie bon voilà et sinon du reste on a parlé de Dunkerque et de la maison des mondes des Africains la question sur les mondes africains ça me fait exactement penser à l'époque où Nicolas Sarkozy il était président de la république et il avait annoncé qu'il allait créer un musée de l'immigration et l'extrême droite s'est mise à hurler en disant quoi ? comment ça ? un musée de l'immigration mais l'immigration est un fléau on fait pas un musée sur un fléau on va pas glorifier l'immigration même Sarkozy il est en mode oh non je vais juste faire un musée pour parler du phénomène parce qu'il y a des trucs non vraiment non ? d'accord on a parlé du thon ah on a parlé du thon le thon qui apparemment est contaminé quand il est en conserve non ça m'a fait marrer parce que la ministre de la santé Genevieve Dariussec qui finit qui finit sa réponse en disant bon faut-il recommander d'arrêter de consommer du thon dans les cantines bah ma réponse c'est pour l'instant suspendue on verra et moi je suis en mode ouais d'accord mais c'est bizarre comme réponse je sais pas moi je suis parent d'élève j'entends ça je suis en mode bah du coup qu'est-ce qu'il se passe si j'apprends que le petit demain il doit manger du thon à la cantine tu vois je suis censé flipper ou pas donc c'est deux choses l'une soit tu dis il n'y a pas de risque les autorités sanitaires compétentes estiment qu'il n'y a pas de risque pour le thon cuisiné machin et tu rassures les parents soit tu dis compte tenu des révélations qui sont faites un principe de précaution doit s'appliquer et on doit effectivement recommander d'éviter de consommer du thon dans les cantines c'est l'un ou l'autre tu dis l'un ou l'autre mais tu dis pas on va voir pourquoi ne pas remplacer le thon par du mercure c'est vrai ça c'est vrai ça le mercure dans le poisson c'est pas si nouveau non c'est pas nouveau le mercure dans le poisson mais semble-t-il des ONG ont rendu un rapport montrant qu'il y a des concentrations de mercure particulièrement inquiétants dans le thon en conserve c'est ce que j'ai compris donc voilà il faut effectivement objectiver le problème il y a des autorités sanitaires dans ce pays dont c'est le métier de faire des campagnes de rappel de prévention juste de d'objectiver le truc quoi donc c'est très bien que les ONG fassent ça maintenant c'est du côté de l'Etat et des services de l'Etat de travailler pour vérifier si effectivement les taux de concentration de mercure sont dangereux pour la santé ou pas voilà c'est quoi le sujet des radios associatives le sujet des radios associatives c'est que les radios associatives dans ce pays il y en a plus de 700 sont financées en partie par un fonds national d'aide aux radios associatives pour faire simple or dans le cadre des débats budgétaires actuellement à l'Assemblée nationale on a appris que le gouvernement souhaitait réduire drastiquement le financement de ce fonds faisant dès lors peser un risque et toutes les radios associatives locales notamment c'est beaucoup des radios locales s'inquiètent donc qu'est-ce qu'elles font les radios locales elles demandent aux députés de la circo de dire excusez-moi monsieur le député on prend rendez-vous parce que moi j'ai un problème on a appris que c'est hyper dangereux notre financement il est hyper précaire etc machin du coup les députés ils remontent à Paris comme ça ils arrivent en réunion de groupe ils disent à leurs collègues dis donc moi j'ai une radio locale qui est venue gueuler ah toi aussi ah toi aussi aussi ah putain la vache ah ouais donc en fait c'est la merde bon bah d'accord il faut qu'on pose une question au gouvernement et voilà la question au gouvernement qui est posée on s'inquiète radio associative financement qu'est-ce qu'on fait à mon avis ce que fait le gouvernement c'est d'ailleurs c'était la réponse du ministre c'était de dire on est en train de travailler aux sources de cofinancement des radios associatives sous-entendu et c'est pas forcément un mauvais argument il y en a un petit peu marre que ce soit l'état seul qui paye le fonctionnement des radios locales peut-être un peu aux collectivités aussi de se sortir les doigts et de soutenir leurs radios locales si vraiment elles y tiennent ce que je viens de dire est un argument classique des engueulades budgétaires qu'il y a entre l'état et les collectivités les collectivités participent déjà au financement des radios locales oui j'en suis certain j'en suis certain mais peut-être que l'état trouve que ce serait bien qu'on rééquilibre un peu le truc vous voyez ce que je veux dire l'état qui a quand même siphonné le budget des collectivités c'est ces dernières années c'est plus compliqué que ça oui oui il y a eu des baisses et des renégociations des modes de calcul mais vous savez ce que verse l'état aux collectivités c'est le fruit d'un calcul savant avec des tableaux avec des pourcentages dans tous les sens c'est assez complexe c'est assez subtil ça dépend de ce que font les collectivités il y a des collectivités qui trouvent moyen de faire des choses et de trouver des marges budgétaires pour qu'est-ce que c'est que les radios locales je n'ai jamais entendu parler de ces médias alors je ne sais pas si tu écoutes la radio en voiture mais tu tombes sur des radios FM qui sont des radios nationales tu les connais comme moi Skyrock Fun Radio RMC RTL Europe 1 France Inter France Info France Culture Nostalgie Champs de France etc bref je ne vais pas te faire la liste ça c'est les radios qui émettent partout sur le territoire hexagonal et puis en plus de ça en fonction de là où tu roules en bagnole tu peux tomber sur des radios qui n'émettent que localement on appelle ça des radios locales donc tu as des radios qui émettent juste dans la région de Truc en Bretagne tu as une radio bretonne dans le nord tu as une radio du nord etc ce sont des radios locales et les radios locales sont souvent des radios associatives ce n'est pas des entreprises ce n'est pas des boîtes de prod etc non c'est un truc local qui est fait par des gens du coin qui sont bénévoles c'est un peu comme les radios étudiantes tu vois les radios étudiantes pareil les radios campus bon ben voilà c'est des radios étudiantes c'est des assos étudiantes sur les campus qui émettent des radios et qui diffusent des émissions et tout voilà c'est ça les radios associatives mais tu peux ne pas tu peux ne jamais en avoir entendu moi je ne suis pas sûr d'avoir déjà écouté une radio locale si je me souviens quand on était petit quand on était petit on allait en Bretagne parce que ma famille vient de Bretagne et quand on arrivait en Bretagne sur l'autoroute mon père il mettait la radio locale qui parlait en breton parce que c'était rigolo on pouvait la capter et du coup on ne comprenait rien à ce qu'il disait le mec qui parlait et du coup ça nous faisait rigoler nous on était enfants on était à l'arrière on rigolait voilà c'est le seul souvenir que j'ai mais sinon je ne connais pas les radios d'à côté de chez vous il y en a sûrement sinon vous pouvez aller voir la vidéo de Feldup sur les mystères radiophoniques non mais là c'est autre chose c'est encore autre chose c'est encore un autre délire c'est pas les radios locales ça c'est encore un autre truc Feldup il a tout cassé hier et tu sais que pardon je fais une parenthèse tu sais qu'hier soir je me suis mis dans mon lit tranquille pour regarder la vidéo de Feldup en me disant vas-y let's go je me couche et tout j'avais prévu de la regarder ça faisait une heure que j'attendais machin j'étais dans mon lit j'ai éteint la lumière j'ai allumé la télé j'ai mis la vidéo de Feldup sur la télé et j'ai dû arrêter parce que j'avais trop peur je te jure que c'est vrai j'avais trop peur j'étais seul chez OAM sous ma couette comme ça dans le noir tu fais non arrête arrête Feldup en vrai j'ai un peu peur du coup j'ai allumé la lumière j'ai allumé la lumière et j'ai fini la vidéo sur mon ordi parce que la télé c'était trop elle est trop grande et non et elle est trop bien cette vidéo mais vraiment je l'ai trop kiffé mais vraiment j'avais peur je me suis chié dessus c'est terrorisant mais on est d'accord elle faisait trop peur allez la regarder si vous connaissez pas Feldup F-E-L-D-U-P Feldup youtuber français spécialisé dans l'étrange et l'horreur un chef d'oeuvre de vidéaste vraiment le fleuron de ce que Youtube peut produire un visionnage prévu pour ce soir ok on spoil pas on spoil pas on dit rien on dit rien voilà de toute façon il n'y a pas vraiment de spoil mais encore un chef d'oeuvre voilà il a dead ça il a encore dead ça elle était splendide ce findings très bon musicien aussi par ailleurs musicien absolument tu as raison est-ce que j'ai vu des questions dans le chat auxquelles j'ai pas répondu pendant la séance j'ai un doute bon je vous ai expliqué le coup de Yael Brown-Pivet qui dit c'est la dernière question à Guillaume Casbarian ça servait à rien de le dire tout le monde le savait parce que tout le monde a la feuille jaune ah oui je vous ai pas expliqué ça la feuille jaune de l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale bon je vous l'ai expliqué c'est compliqué il se passe plein de trucs il y a plein d'enjeux il y a plein de réunions différentes des questions au gouvernement des votes de loi des votes d'amendement etc la séance publique elle est organisée avec une feuille sur laquelle sont inscrits les orateurs prévus les orateurs inscrits si vous voulez prendre la parole à l'Assemblée nationale vous devez vous inscrire avant la séance en disant moi je demande la parole et on vous inscrit sur la feuille et vous aurez votre tour qui viendra tout à l'heure plus tard la feuille sur laquelle sont inscrits les noms des orateurs est de couleur jaune voilà ça s'appelle la feuille jaune ça remonte à je sais pas quand je suis sûr que la seconde guerre mondiale c'était déjà le cas la feuille est de couleur jaune elle était punaisée à l'entrée de la séance donc les députés ils passaient devant la feuille jaune ils regardaient ils disaient je suis prévu à quelle heure ok je suis par là voilà et bien la feuille jaune ça existe toujours sauf que maintenant elle est plus punaisée ça sert à rien elle est informatique elle ressemble à ça attends excusez-moi il faut que je vous remette ça et que je vide ça voilà je vous présente la feuille jaune de l'Assemblée nationale elle est toujours de couleur jaune sur le site internet de l'Assemblée et vous avez l'intégralité des amendements qui vont être discutés cet après-midi dans la séance voilà le principe de cette feuille jaune et ça c'est une innovation qui date de quelques années parce que moi quand j'ai commencé sur Twitch elle n'existait pas c'est qu'elle est en direct c'est-à-dire que vous cliquez sur lecture et vous avez la feuille jaune qui évolue au fur et à mesure en fait elle remonte petit à petit c'est la liste qui remonte au fur et à mesure que le temps de parole est passé que les trucs avancent et du coup on apprend que le mardi 24 octobre la séance de 15h elle a commencé par une séance de questions au gouvernement qui vient de se terminer donc vous ne verrez pas la séance de questions au gouvernement elle est passée c'est fini et vous avez le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025 qui reprend on en est à aux amendements additionnels après l'article 3 et on va commencer tout à l'heure la séance avec l'amendement de monsieur Potier c'est l'amendement numéro 699 et monsieur Potier il a intérêt à être présent dans l'hémicycle parce qu'il va avoir la parole s'il n'est pas là son amendement n'est pas défendu si vous cliquez sur plus vous avez le détail de l'amendement signataire monsieur Potier donc là monsieur Potier il est tout seul il est tout seul à avoir déposé cet amendement il ne l'a pas co-signé il prévoit un dispositif et il prévoit surtout un exposé des motifs l'exposé des motifs c'est l'argumentaire politique de cet amendement donc monsieur Potier il a écrit un petit texte pour dire voilà pourquoi j'ai déposé cet amendement c'est un amendement qui vise à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d'entreprises agricoles selon qu'ils exercent en qualité de non salariés ou d'assimilés salariés voilà alors c'est un point très technique mais monsieur Potier lui il trouve que socialement c'est dégueulasse donc il faut corriger ça et donc il va défendre son amendement et ensuite on passera à celui de monsieur Vallaud puis de monsieur Monet puis de monsieur Le Boucher et ainsi de suite sur le côté vous avez ID ça veut dire amendement identique ça veut dire que monsieur Potier monsieur Vallaud monsieur Monet monsieur Le Boucher et madame Sandrine Rousseau ont tous déposé le même amendement ah non visiblement c'est pas monsieur Potier excusez moi c'est de Vallaud à Rousseau c'est le même amendement est-ce qu'on peut le lire s'il vous plaît merci oh putain il est long cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du gouvernement et particulièrement le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans ah bah voilà c'est un amendement d'abrogation de la réforme des retraites qui a été signé par tous les socialistes pas que monsieur Vallaud et visiblement ils ont aussi été déposés par les autres à mon avis ce sont les autres groupes du nouveau front populaire ça c'est les députés GDR ça c'est les députés communistes madame Le Boucher c'est les insoumis ouais ouais LFINFP donc ça c'est les insoumis qui ont déposé le même amendement identique et enfin vous avez Sandrine Rousseau et tous les députés écolos voilà ils sont tous là les députés écolos donc ce sont des amendements identiques amendements identiques donc attend je vais réduire le bordel voilà amendements identiques puis vous avez d'autres amendements qui ont un dispositif similaire mais qui sont pas identiques et tous ceux là font l'objet d'une discussion commune décès ça veut dire discussion commune vu que ce sont les mêmes amendements on va les discuter ensemble donc il y aura une prise de parole par groupe puis on donne la parole au rapporteur du budget puis on donne la parole au gouvernement puis on vote c'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle une discussion commune des amendements identiques ou qui portent le même dispositif et une fois qu'on a fini et bien on enchaîne on passe à la suite voilà la séance de l'Assemblée nationale la fameuse feuille jaune et donc ce que je vous disais c'est que cette feuille jaune elle est publique la présidente de séance elle l'a sous les yeux les journalistes ils l'ont sous les yeux le streamer il l'a sous les yeux les députés ils l'ont sous les yeux tout le monde a accès à la feuille jaune et du coup la ministre tout à l'heure qu'est-ce qu'elle a vu par la ministre pardon excusez-moi la présidente Yael Bonne-Pivet tout à l'heure elle avait sur sa feuille jaune plein de questions posées à Guillaume Casbarian évidemment c'était les députés de gauche qui avaient des choses à lui reprocher à Guillaume Casbarian et elle a vu au bout d'un moment qu'il n'y avait plus de questions à Guillaume Casbarian et c'est pour ça qu'elle a dit c'était la dernière question à monsieur Casbarian elle n'a absolument pas besoin de le dire mais elle a voulu le dire donc elle l'a dit tout le monde le savait ce qu'elle a dit tout le monde le constatait donc merci beaucoup mais non merci voilà il y a quatre amendements donc il y a quatre votes je ne suis pas sûr de ça si c'est des amendements identiques et qu'il y en a un qui tombe tous les amendements identiques tombent de mémoire une fois que l'assemblée a voté elle a voté on ne va pas la refaire voter une deuxième fois sur le même amendement pourquoi El Afi présente un amendement pour annuler la loi s'il présente un contre-projet fin novembre pour leur niche quelle est la différence entre les deux aucun aucun il n'y a aucune différence entre les deux ils savent très bien que les deux ont très peu de chances d'être adoptés donc ils le déposent autant que possible les députés de gauche sont au vent debout contre la réforme des retraites donc ils proposent d'abroger la réforme des retraites tout le temps tout le temps dans le budget de l'état dans le budget de la sécurité sociale dans le le retour de la perceuse ouais ouais elle avait des choses à dire qu'est-ce qui empêche les députés de poser des questions différentes de ce qui est prévu pour prendre les ministres dépourvus et de les faire passer pour des incompétents c'est une très bonne question que tu poses parce que figure-toi que ça arrive c'est déjà arrivé par le passé que des députés fassent les petits rigolos et plutôt que de poser la question qui était prévue en fait ils en posent une autre et figure-toi que ça ne marche pas du tout parce que ça ne change rien ça ne change rien les ministres qui sont pris au dépourvu ils s'en battent les couilles ils se lèvent ils prennent le micro ils ont deux minutes de temps de parole donc ils répondent ils répondent à côté s'ils veulent mais ils s'en battent les couilles donc en vrai non la vérité c'est que ça ne marche pas très bien au con t'il y a percé n'oublie pas d'où tu viens le RN n'a pas prévu d'abolir la réforme des retraites durant leur niche si jeudi prochain le rassemblement national va défendre une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites tout à fait il refait son appart de ton voisin oui oui non je vous dis il y a eu un mot dans l'ascenseur le voisin qui nous annonce qu'il va y avoir un mois de travaux je suis très content je suis très très heureux est-ce que tu penses que le NFP va le voter l'abrogation de la réforme des retraites du RN non je ne pense pas que le NFP va la voter il y a peut-être quelques députés du NFP qui vont la voter mais le NFP dans son ensemble ils ne vont pas la voter ils ont dénoncé une supercherie de la part du RN donc ça m'étonnerait qu'ils votent leur réforme cette abrogation par le RN passera pas le Sénat ça ne sert à rien attention tu oublies que l'Assemblée Nationale peut avoir le dernier mot sur le Sénat ça sert pas à rien en vrai en vrai ça s'entend pas du tout ou presque non non je me doute que vous vous l'entendez assez peu la perceuse moi par contre elle m'arrache les oreilles en plus j'ai un casque ouvert j'ai plus mon casque fermé que j'ai arrêté d'utiliser parce que justement il était trop fermé donc donc ouais non relou je vais remonter mon micro par contre hop voilà je vais remonter mon micro un peu ça je m'entends mieux c'est un DT 990 ouais 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 et j'ai toujours le DT 770 je sais plus où je l'ai foutu mais je l'ai toujours on entend mieux la perceuse aussi ah fuck mais moi j'ai besoin d'avoir un retour dans mes oreilles parce que sinon c'est chiant et je sais que vous l'aimez la perceuse je sais qu'au fond de vous vous l'aimez cette perceuse de fou qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme questions pendant la séance à laquelle j'ai pas répondu bon il y a des gens qui ont demandé si le gouvernement avait accès aux questions avant la séance ça vous le savez la plupart d'entre vous le gouvernement n'a pas automatiquement accès à l'ensemble des questions ça dépend des députés qui ont la liberté de donner leurs questions avant ou pas selon ce qu'ils préfèrent faire mais de toutes les manières les députés les ministres pardon connaissent l'identité des sénateurs des députés pardon les ministres connaissent l'identité des députés qui vont poser des questions et ils savent à quel ministre la question s'adresse donc les ministres ils se doutent bien de ce sur quoi va poser la question donc ils peuvent préparer une réponse est-ce qu'une question au gouvernement a déjà vraiment bousculé quelque chose non c'est pas le but c'est pas une séance qui a vocation à bousculer quoi que ce soit c'est une séance qui a vocation à permettre aux députés de s'exprimer sur l'action du gouvernement et de permettre au gouvernement de s'expliquer sur son action putain vous entendez l'alarme incendie là parce que l'alarme incendie elle est dans un bâtiment plus loin moi je l'entends à peine si vous vous l'entendez je suis flippé vache si t'as une RTX tu peux utiliser RTX Voice ça filtrera le son de la perceuse mais conservera ta voix ça marche si bien ça marche si bien que ça ce truc là et ma table de mixage là elle a pas la Rodecaster Pro 2 là elle a pas un truc magique pour filtrer j'ai un noise gauge j'ai un compresseur est-ce que j'ai de la noise réduction non ça c'est le compresseur d'ailleurs il faudrait que je le mette le compresseur ça ferait du bien à tout le monde non c'est bon il est déjà mis j'entends ton coeur battre t'as plus la GoXLR non non j'ai plus la GoXLR je l'ai je l'ai échangé contre une Rodecaster Pro 2 que je me suis offerte que je vous ai offerte pour mon anniversaire et que j'utilise depuis un mois elle marche bien elle marche bien tu peux faire un sample de perceuse quel enfer quel enfer ton petit chat n'a pas peur de la perceuse si si il est terrifié tu recommandes après un mois ah oui oui je recommande c'est une Game Boy d'une qualité incroyable la Rodecaster Pro 2 c'est assez stratosphérique comme outil est-ce que tu l'as acheté le livre de Salomé Sacké Résister alors non seulement je l'ai acheté mais regarde je l'ai acheté dédicacé par Salomé tu nous recommandes la perceuse ah ouais c'est une Black & Decker je sais pas combien elle marche vachement bien super perceuse hyper efficace surtout quand on a beaucoup de trous à faire non je sais pas il y a quoi d'autre sur le Parlement de questions que j'ai vu passer dans le chat parce que le problème en fait c'est que pendant la séance je vois des questions dans le chat qui sont intéressantes mais pour y répondre j'ai besoin de 4-5 minutes et en pleine séance je peux pas donc j'essaie de me les mettre de côté dans mon crâne pour y répondre après il y a vraiment une discussion sur les perceuses dans le chat vous me fusillez fais nous un cours d'éducation civique c'est quoi le Parlement si tu veux Parlement est une institution issue de la démocratie représentative qui a vocation à élaborer les lois du pays Parlement en France où la 5ème République est composée de l'Assemblée Nationale et du Sénat deux chambres séparées indépendantes l'une de l'autre qui sont toutes les deux issues du suffrage universel mais indirecte pour l'un et directe pour l'autre qui travaillent ensemble à l'élaboration des lois au contrôle de l'action du gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques la différence entre le Parlement et le Congrès lorsque le Parlement se réunit en entier on appelle ça le Congrès mais le Congrès ne désigne qu'une réunion Pourquoi les députés consomment souvent leurs deux minutes à la première prise de parole ce qui leur prive d'un retour après la parole du ministre parce qu'ils n'ont pas envie de prendre la parole après le ministre c'est vraiment une question de choix personnel des députés j'ai l'impression que le terme institution veut tout et rien dire est-ce que je me trompe pas complètement parce que une institution c'est ce qui est institué institué par la règle institué par la loi institué par la constitution la constitution la constitution fonde la légitimité des institutions présidence de la république gouvernement parlement justice défenseur des droits conseil économique social et environnemental etc seulement dans le langage courant on utilise le mot institution pour désigner pêle-mêle tout ce qui est très important par exemple Feldup est une institution du youtube français tu vois ce que je veux dire l'école est une institution factuellement c'est pas véritablement une institution l'école c'est un ministère et c'est un service public mais on utilise le mot institution pour dire à quel point on accorde de l'importance à l'école tu vois ce que je veux dire donc quand on dit les institutions quand on dit nos institutions on parle des institutions constitutionnelles et dérivées la cour des comptes la banque de france tout ce qui constitue le fonctionnement des pouvoirs publics dans leur exception nationale et importante une institution c'est un ensemble de règles formelles ou non je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je dirais plutôt une législation non une institution c'est une organisation qui est instituée une institution elle a sa vie en tant qu'organisme avec des pouvoirs qui lui sont propres ça c'est important les pouvoirs les institutions ont des pouvoirs ça c'est très important comment on fait pour être député il suffit tout simplement d'être élu dans sa circonscription à l'occasion des élections législatives si tu as une majorité relative ou absolue de bulletin au second tour de l'élection félicitations tu es élu député le plus efficace pour être élu député étant d'avoir recours à un parti politique qui sont des organisations politiques à même d'investir des candidats et de leur apporter du coup de la force des bulletins puisqu'un certain nombre d'électeurs font confiance au logo des partis politiques pour savoir pour qui voter je vous rappelle que la grande majorité des électeurs de ce pays quand ils se déplacent dans un bureau de vote ils ne connaissent pas le nom du candidat pour lequel ils vont voter dans moins de 5 minutes en général ils le découvrent dans le bureau de vote ils font confiance au logo des partis je suis un électeur de gauche il est où le logo NFP ah il est là bon bah c'est ce bulletin là le bon bulletin ça dépend de l'élection oui à l'élection présidentielle je te l'accorde à l'élection présidentielle en général les électeurs ils connaissent le nom du candidat pour qui ils vont voter ils ne connaissent pas les noms de tous les candidats d'ailleurs il y en a une douzaine à chaque fois je ne sais plus comment il s'appelle le mec d'extrême gauche là machin bon ils ne connaissent pas par contre celui pour lequel ils vont voter en général ils le connaissent en revanche pour les autres élections je te jure même au municipal les gens ils vont voter ils découvrent la tronche du candidat de la tête de liste devant le bureau de vote ils regardent les affiches ils font ah c'est lui il s'appelle comment Bernard machin ok ouais très bien la plupart des électeurs font ça ça ne veut pas dire qu'ils s'en foutent ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes etc non non ils ont des convictions politiques est-ce que c'est un problème selon toi non 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 c'est pas un problème selon moi je ne dénonce pas les électeurs qui font ça en disant que ce sont des gens bêtes que ce sont des gens mal informés etc manipulables non 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 pas du tout au contraire je respecte ce sont des gens qui ont des convictions qui font confiance à leurs convictions qui font confiance aux organisations politiques pour présenter des candidats et donc ils votent pour le candidat présenté par l'institution politique ou l'organisation politique à laquelle ils font confiance quand t'es un électeur communiste bah tu fais confiance aux candidats communistes qui se présentent à la région au département à la ville au parlement à l'assemblée tu votes pour lui non non mais c'est bon moi je fais confiance au parti et bah c'est pareil pour les autres candidats ils font confiance en plus tu peux avoir des candidats parachutés donc absolument inconnus dans leur circonscription oui oui c'est vrai oui 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 et même pas parachutés d'ailleurs tu peux avoir des candidats pas parachutés mais inconnus le mec il est enseignant il est enseignant au lycée machin là dans le département je connais pas les noms des enseignants du lycée d'à côté moi le mec il se présente à l'élection enchanté voilà je vote pour toi je te connais pas je vote pour toi Osef de le connaître genre tu connais tout le monde non non mais je suis d'accord avec toi c'est pas c'est pas nécessaire de connaître tous les candidats à toutes les élections à côté de chez vous enfin franchement un espèce de dégénéré comme moi oui éventuellement moi c'est mon genre de connaître les listes de savoir qui est en position éligible ou pas sur toutes les listes de toutes les machins etc mais je vous jure vous êtes des gens normaux allez voter tranquille en faisant confiance aux étiquettes politiques en disant bon bah voilà je sais à peu près où je me situe politiquement je fais confiance à telle liste je vote pour telle liste vas-y ça part je connais pas les noms des gens sur la liste je sais pas qui c'est c'est pas grave il y a une sorte de respiration c'est intéressant il y a presque une musicalité est-ce qu'on doit avoir un parti politique pour être maire la réponse est non l'écrasante majorité des maires de France sont des maires sans étiquette ça veut dire sans parti politique inscrit dans aucun parti politique soutenu par aucun parti politique ce sont des maires qui sont élus dans des petites communes dans les petits villages dans les petites communes en général il n'y a qu'un seul candidat à l'élection municipale c'est généralement le maire qui est déjà en place d'ailleurs qui se représente à chaque fois tous les 5 ans la plupart du temps il en a un peu ras-le-bol il aimerait bien arrêter mais comme personne veut reprendre la mairie il continue parce qu'il est bien gentil voilà c'est ça la plupart des maires en France ensuite tu as les maires dans les grandes villes dans les villes moyennes dans les grandes villes où là il y a tellement de monde que la vie politique locale organise en parti politique là effectivement tu as des partis organisés localement etc mais pour être maire il n'y est absolument pas besoin d'être inscrit dans un parti politique il suffit d'être élu par son conseil municipal c'est tout est-ce que les communes mortes pour la France sont des maires oui les communes mortes pour la France de mémoire elles sont au nombre de 7 je me trompe peut-être ce sont des communes qui ont été rasées lors de la bataille de la Marne pendant la première guerre mondiale quand je dis rasées c'est physiquement rasées c'est-à-dire qu'il n'y avait plus un caillou au bout de la guerre à l'issue de la guerre il n'y avait plus un seul caillou mais dans le devoir de mémoire vis-à-vis des morts de la première guerre mondiale la France a décidé de conserver ses communes et de les déclarer communes mortes pour la France et il y a des maires qui sont non pas élus par définition ils ne peuvent pas être élus ils sont nommés par le préfet et les maires de ces communes ont pour rôle de représenter ces communes dans les cérémonies de commémorations qui sont organisées tous les ans et puis même globalement ils sont investis d'une mission par le préfet de conserver la mémoire de leur commune participer à des travaux d'historiens avec des journalistes avec des enfants dans les écoles etc etc donc ils ont une activité de représentation de communes mortes pour la France voilà ils ne sont pas grands électeurs non vous avez raison de poser la question les maires des communes mortes pour la France ne sont pas grands électeurs ils n'ont pas été élus donc ils n'ont pas le droit de voter pour les sénatoriales c'est chelou comme bail c'est un peu glauque bah non c'est pas glauque je ne sais pas si tu es déjà allé à Verdun ou si tu as déjà visité les champs de bataille de la Marne mais c'est très impressionnant il y a un devoir de mémoire local qui est très très important sur la première guerre mondiale moi je ne trouve pas ça déconnant d'avoir gardé des maires ne serait-ce que pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des soldats morts dans ces communes là tu vois oui tu as le maire de machin il a une écharpe tricolore et il va déposer une gerbe de fleurs en tant que maire de la commune de machin je viens de lire que ces maires ne sont pas grands électeurs bah oui je viens de le dire mais c'est bien que je l'ai lu aussi non non ces maires là ne sont pas grands électeurs des maires qui n'ont pas connu la guerre bah comment te dire il semblerait sauf erreur de ma part que nous soyons en l'an 2024 après Jésus Christ les gens qui l'ont connu la première guerre mondiale sont plus très nombreux tu me l'accorderas et pour la plupart d'entre eux ils n'arrivent plus à se déplacer enfin tu vois je veux dire donc oui c'est à peu près certain que les maires des communes morts pour la France n'ont pas connu la première guerre mondiale non ça c'est certain t'as fait la guerre toi Jean non j'ai pas la guerre d'ailleurs je suis qui pour en parler j'ai pas fait la guerre moi c'est qui Jésus Christ c'est un prédicateur religieux juif itinérant de la Palestine du premier siècle c'était pas ma guerre du coup j'y suis pas allé la pixel war ça compte pas non la pixel war ça compte pas jésus il a fait le buzz avec un double z oui à ne pas confondre avec Zizou Christ à ne pas confondre avec Zizou Christ qui est un prophète religieux français de la fin du 20ème siècle qui a réalisé des miracles reconnus comme tels par la population et par la constitution d'ailleurs et qui est depuis vénéré par la population française c'était le inox de l'époque c'était le inox de l'époque c'est ça Zizou Christ est une divinité de la république laïque oui c'est ça non non je suis d'accord c'est une divinité laïque de la république française il est il est pas encore au panthéon il est pas encore au panthéon parce qu'il est pas encore mort déjà première raison et deuxième raison parce que quand il quand il viendra à décéder même si tous les scientifiques ne s'accordent pas sur l'idée qu'il pourrait un jour décéder mais si d'aventure il décéderait la république française déménagerait l'ensemble du panthéon dans le même cimetière que Zizou Christ ça c'est prévu ça le protocole a été engagé ça c'est sûr il est immortel comme Drucker ah il est peut-être immortel hé mais blague à part non non mais blague à part vous savez qu'il existe un truc au Japon alors moi j'y connais rien au Japon je ne suis pas un weeb je ne connais pas très bien le Japon sa culture tout ça tout ça je ne suis pas un spécialiste mais il existe au Japon un truc que je trouve génial qui s'appelle les trésors nationaux vivants nous en France on a les les récipiendaires de la légion d'honneur on a le panthéon après la mort on a voilà on a des distinctions républicaines et au Japon ils ont des trésors nationaux vivants ce sont des gens ce sont des gens qui sont reconnus par par l'ordre étatique l'empereur je ne sais pas exactement comment ça marche mais il y a une distinction qui est que tu peux être au Japon tu peux être un trésor national vivant je trouve ça trop bien genre les grands médecins les grands chercheurs les grands les grands artistes je ne sais pas dans quelle mesure etc mais ils ont nous on a les monstres du cinéma français ouais voilà nous on a les monstres sacrés du cinéma eux ils ont des trésors nationaux vivants je trouve ça génial comme concept on te reconnait de ton vivant comme un trésor national t'es t'es une pépite ça existe aussi en Corée ah ouais j'avais pas comme la légion d'honneur un peu alors je crois que c'est moins répandu que la légion d'honneur en France la légion d'honneur il y a quand même pas mal de monde qui l'a je crois que les trésors nationaux vivants au Japon il doit y en avoir une dizaine vivants tu vois c'est très très rare et c'est un peu prix Nobel alors prix Nobel c'est spécifiquement dans la recherche scientifique donc c'est un peu spécifique le prix Nobel mais tu vois ce que je veux dire quoi nous on a des immortels ah nous on a les académiciens c'est vrai on est membres de l'académie française qu'on appelle les immortels c'est juste une appellation ils sont mortels comme les autres ils sont pour la plupart plus proches de la fin que du début d'ailleurs c'est pas Daylander les mecs non la recherche scientifique plus la littérature et la paix ah oui tu as raison le Nobel oui le Nobel c'est littérature paix et recherche scientifique dans différentes matières trésors nationaux Assemble les immortels c'est un peu nos Avengers à nous ouais bon bon quand est-ce qu'elle sera publiée la photo en panoramique là de l'Assemblée Nationale ? moi j'avais signé pour ça au début je veux l'avoir en très haute définition il y en a qui ont la Légion d'honneur dans le chat vous avez la Légion d'honneur ou l'Ordre National du Mérite vous avez l'un ou l'autre oui je l'ai eu je l'ai eu que deux fois oui bon apparemment il y a des gens qui sont sérieux et des gens qui le sont moins Zerator là ah Zerator là mais Zerator est un est un trésor national vivant donc c'est normal qu'il ait la Légion d'honneur Prestige 4 j'ai mon chamois d'or est-ce que ça compte ? médaille de la jeunesse et des sports oh j'aimerais bien avoir la médaille de la jeunesse moi je la refuserai perso ah il y a toujours le débat sur faut-il accepter la Légion d'honneur les palmes académiques les palmes académiques c'est pour les personnes dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur effectivement les palmes académiques il y a la médaille de la ville de Paris aussi il y a beaucoup de mairies qui ont leur médaille il y a les médailles Pokémon ça c'est important ça ouais ouais les médailles Pokémon si t'as fini la ligue il est chevalier Zerator ouais ouais Zerator il est chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur je me souviens il l'avait appris en live qu'il avait la Légion d'honneur et il avait dit mais pourquoi je suis chevalier ? je voudrais être paladin je préférais être paladin on peut choisir ? apparemment non on peut pas choisir il n'y a que chevalier quoi il me semble que tu peux pas vraiment refuser justement ah si ah si 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 tu peux refuser de recevoir la Légion d'honneur ou de recevoir l'ordre national du mérite une fois qu'on te l'a attribué il faut que tu la reçoives formellement et pour la recevoir formellement il faut organiser une petite cérémonie etc on peut pas te tordre le bras et te forcer à y aller il y a une page Wikipédia sur les gens qui ont refusé j'adore c'est pas la Légion d'honneur Zerator ah bon ? mais 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 je croyais que si distinction ah non il est chevalier de l'ordre national du mérite j'ai fake newsé j'ai fake newsé je croyais qu'il était chevalier de la Légion d'honneur et non non il est dans l'ordre national du mérite autant pour OAM il mérite de mériter ah ouais il mérite ouais ça change quoi de toute façon ? alors absolument rien ça faut que vous ayez conscience que ça change que dalle d'être chevalier de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du mérite c'est un c'est une distinction républicaine qui symbolise la reconnaissance de la république blablabla c'est pas voilà c'est quoi la différence ? de mémoire la différence entre la Légion d'honneur et l'ordre national du mérite c'est que l'ordre national du mérite c'est une distinction que tu reçois pour des années de pratique professionnelle ou de distinction particulière donc c'est un truc incrémental par année alors que la Légion d'honneur c'est pour un honneur particulier que tu as rendu à la nation au peuple au pays je sais pas comment on dit que ça t'est remis sachant que le truc particulier que tu as fait ça peut aussi être des années de travail genre des faits d'armes oui genre des faits d'armes par exemple à la base oui j'imagine que les faits d'armes militaires sont récompensés par les distinctions de la république ce qui est tout à fait normal mais oui oui apparemment Eric Dupond-Moretti a refusé la Légion d'honneur je alors je ne sais pas mais je suppose que Eric Dupond-Moretti a refusé la Légion d'honneur à l'époque où il était avocat et qu'il ne voulait pas recevoir une distinction remise par le ministère de la justice qui aurait entaché son indépendance d'avocat c'est pour ça que vous avez des gens qui refusent la Légion d'honneur qui sont avocats qui sont journalistes ou qui sont activistes dans des ONG qui refusent la Légion d'honneur parce qu'ils ne veulent pas être redevables même symboliquement vis-à-vis du pouvoir en place quel que soit le pouvoir il y a aussi des gens qui refusent la Légion d'honneur ou l'ordre national du mérite parce qu'elle leur est remise par un pouvoir en place dont ils contestent l'action voilà pour faire simple ce sont des très bonnes raisons de refuser d'ailleurs au demeurant il y a une distinction entre la Légion d'honneur au motif civil et au motif militaire Sartre l'a refusé oui pareil ça ne m'étonne pas Jean-Paul Sartre le cri du peuple la gauche évidemment oui c'est sûr oui ne peut-on pas accepter cette distinction d'un point de vue presque patrimonial sans avoir ce sentiment de redevance ça c'est propre à chacun ça c'est propre à chacun il y en a qui vont considérer que le simple fait d'avoir accepté de recevoir cette médaille te rend redevable de la personne qui te l'a remise comme le mot le plus utilisé pour dénoncer les Légions d'honneur c'est ce qu'on disait les hochets ce sont des hochets de la République ce sont des espèces de petites médailles comme ça qu'on agite devant les yeux des enfants qui ont des étoiles dans les yeux en voyant ça et c'est une manière pour le pouvoir d'endormir un peu tout le monde de se mettre dans la poche des personnes etc c'était notamment Napoléon Bonaparte qui avait eu une phrase dont j'ai oublié la teneur exacte mais qui dénonce qui disait justement il suffit de distribuer quelques hochets pour les avoir dans la poche tous ces imbéciles voilà est-ce qu'ils peuvent la reprendre si tu fais des dingueries après l'avoir eu oui absolument tu peux être déchu de tes honneurs absolument en cas de condamnation à une peine de prison ferme des trucs comme ça l'ordre national de la Légion d'honneur peut constater que tu as été déchu de ta Légion d'honneur que dès lors il t'est interdit de l'arborer Bachar Al-Assad par exemple oui Bachar Al-Assad a été déchu de sa Légion d'honneur oui bien sûr Bachar Al-Assad le modernisateur de la Syrie est devenu le boucher de la Syrie alors forcément une relation diplomatique avec un peu tout le monde ça a été un peu compliqué ah bon la Légion d'honneur n'est pas permanente non ah non non tu peux la perdre ah non non tu peux la perdre on peut te la retirer si t'aimes pas la République c'est logique de ne pas en accepter ces cadeaux méritatoires ah oui oui bah oui bien sûr ah non non mais c'est sûr c'est comme l'annoblissement l'annoblissement par la reine par la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre si t'es un militant républicain irlandais tu vas pas accepter l'annoblissement il va bien vous faire foutre je refuse la monarchie je refuse le roi je le conteste etc je vais pas accepter de devenir noble dans son ordre personnel mon cul etc bah c'est pareil si t'aimes pas la République tu vas pas accepter d'être distingué par la République aucun militant anarchiste n'a reçu la Légion d'honneur rassurez-vous non est-ce qu'on peut encore être adoubé bah non quel pouvoir t'adouberais quel pouvoir pourrait te rendre chevalier il n'y a plus droit sur le trône depuis 1870 chevalierisation il faut qu'on lui dise pour la révolution il y a une histoire de trancheuse c'est un peu compliqué les royalistes doivent bien pouvoir trouver un nom pour t'adouber si vraiment t'es motivé alors après t'as les anoblissements alors ça c'est les délires des délires des aristocrates qui continuent à entretenir la noblesse de sang de manière complètement évidemment non officielle mais ça ils le savent très bien ils s'en branlent de toute façon ils veulent pas que ce soit officiel mais ils tiennent à jour des registres de la noblesse de sang et il y a des grands débats pour savoir si on doit accepter la noblesse d'empire ou pas les anoblissements tardifs est-ce que les anoblissements nombreux de Napoléon Bonaparte doivent être reconnus comme des vrais nobles sachant qu'ils ne sont pas issus des vraies familles nobles issues des Capétiens il y a des délires il y a des gens c'est leur truc il y a des gens c'est leur bail ils sont là-dedans ils délirent là-dedans ça leur fait plaise ils continuent à faire des actes de reconnaissance nobilière des bourbons plutôt ben non justement les grandes familles nobles françaises sont issues des Capétiens donc ça découle de très loin c'est des familles à l'ancienne il y a des gens dont c'est le truc écoute moi je m'en fous franchement c'est pas méchant comme passion je préfère ça plutôt que je sais pas les gens qui je sais pas les gens qui font des trucs dangereux ou contre l'environnement etc si les mecs leur délire c'est d'aller retracer les arbres généalogiques des familles nobles bah vas-y chacun son kink on va dire ouais voilà c'est ça chacun son kink c'est votre truc c'est votre truc pas de soucis je respecte plutôt ça que les fascistes oui voilà c'est ça non mais voilà c'est exactement ça c'est exactement ça c'est comme comment il s'appelait le présentateur qui fait de l'histoire et qui présente les châteaux les rois les reines là depuis toujours Stéphane Berne voilà Stéphane Berne Stéphane Berne je trouve ça formidable ce qu'il fait c'est très bien Stéphane Berne il adore les rois les reines les froufrous les paillettes la royauté la monarchie tout ça moi je trouve ça très très bien vraiment de cultiver ça etc plutôt qu'être dans l'action française qui eux sont des connards qui eux sont des royalistes version fasciste violents racistes etc Stéphane Berne c'est juste c'est juste c'est très bien et pour le coup alors pour le coup on en pense qu'on en veut on en pense qu'on en veut mais je trouve que Stéphane Berne fait plus pour le monarchisme que les connards de l'action française tu vois je le mec transmet depuis des décennies sa passion pour les rois les reines et les châteaux il le fait avec talent faut quand même le reconnaître il est assez bon pour transmettre ça et je trouve qu'il en fait plus et il est plus efficace que les fachos complètement butés monarchistes connards antisémites insupportables de l'Algérie française tout ça tout ça ouais non bravo Stéphane Berne chapeau c'est bien continue en vrai c'est un point de vue biaisé sur l'histoire ah complètement ah non complètement complètement ah non 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 c'est c'est ce sont des points de vue d'ailleurs ça propose même pas de point de vue c'est juste une adoration une sublimation de l'histoire de la reine machin etc c'est un travail à moitié biographique c'est pas un travail universitaire ça ne prétend pas être un travail universitaire ça résume effectivement l'histoire à une série de batailles et de couronnements pour faire simple c'est minimaliste ça sert juste à faire des belles images du château de Chambord regardez comme il est beau le château oh là là c'est beau oh là là la renaissance oh là là fantastique c'est génial très bien vous avez le droit vous avez le droit effectivement c'est du roman national oui voilà c'est ça c'est du roman national ça ne va pas du tout dans le sens d'une histoire universitaire académique républicaine pas du tout ça pour ça il y a des historiens dans ce métier qui font un très difficile travail d'historien t'es mal à taille de la douve est-ce que tu pourrais nous parler des royalistes en politique actuelle non je ne peux pas t'en parler je ne sais pas ce que je pourrais te dire sur les royalistes aujourd'hui il n'y a de royalistes en France plus personne sous-entendu plus personne de concrètement impliqués dans la vie politique nationale parlementaire etc les monarchistes ont disparu il reste des gens qui prétendent trouver quelque chose d'intéressant au royalisme notamment Philippe de Villiers mais je vous rappelle que Philippe de Villiers n'était pas un monarchiste quand il était en politique il était un nationaliste autoritaire anti-immigration homophobe il n'avait pas dans son programme le retour du roi sur le trône t'es noble toi moi non non je ne suis pas noble je crois qu'il y a du noblion il y a du noblion dans une branche turbo éloignée de ma famille qui remonte à plusieurs siècles j'ai un de mes oncles qui s'amusait à faire la généalogie de la famille il a publié ça dans trois tomes hyper larges il est remonté jusqu'à 14ème siècle donc c'est le bordel mais je crois qu'il y a des branches cheloues qui sont loin dans lesquelles il y a du noblion mais je ne les connais pas je ne sais pas qui c'est j'ai jamais rencontré et donc voilà il existe toujours l'Action Française qui est un journal et une association qui puise son histoire dans le 19ème siècle qui est une association monarchiste antisémite antirépublicaine raciste etc mais l'Action Française aujourd'hui je suis désolé il ne représente plus personne c'est microscopique c'est pas microscopique pardon c'est groupusculaire pour dire ça comme ça mais bon ils existent toujours quoi voilà c'est plus un parti non l'Action Française il ne présente pas de candidats aux élections je ne crois pas ils n'ont pas été dissous par Darmanin c'est une bonne question que tu poses je ne suis pas sûr que ce soit l'Action Française en elle-même qui ait été dissoute il a dissous Gérald Darmanin des groupuscules d'extrême droite je regarde sur Wikipédia non ils n'ont pas été dissous ils n'ont pas été dissous c'est génération identitaire ouais mais c'est pas la seule génération identitaire il y en a d'autres donc voilà il n'existe pas une branche royaliste qui compte dans la vie politique française du 21ème siècle en l'état actuel des choses personne personne de sérieux et de consistants politiquement ne défend le retour d'un roi sur le trône peut-être quelques yeux berlus dans des publications de second plan et dans des groupuscules mais ça s'arrête là c'est quoi ce qu'on appelle un groupuscule exactement un groupe mais méchant non groupuscule alors ça n'a pas de définition officielle un groupuscule c'est une expression péjorative pour désigner des petits groupes groupusculaires ça veut dire petits microscopiques pas important alors en général on utilise le terme pour désigner des groupements que l'on dénonce et qu'on apprécie peu parce que quand on apprécie bien le groupe on va pas l'appeler groupuscule on va être gentil on va l'appeler organisation voilà utiliser le noble mot d'organisation mais groupuscule voilà groupuscule d'extrême droite groupuscule d'extrême gauche tu vois voilà c'est ça c'est des petits groupes militants pas très important en nombre je veux dire groupe minuscule ouais c'est ça groupe minuscule groupe uscule genre LFI le groupuscule LFI non non LFI est un grand parti politique ils ont plusieurs dizaines de députés ils ont plusieurs dizaines de milliers de militants non non c'est un parti politique c'est pas un groupuscule c'était une blague oui putain en plus c'est vrai il y avait un capard il y avait un capard j'ai pas vu le capard le POI c'est pas un groupuscule non mais encore une fois c'est pas à moi de déterminer si c'est ou pas il n'existe pas de thermomètre officiel qui détermine ce qui est groupusculaire ou ce qui ne l'est pas voilà c'est de votre point de vue à vous vous pouvez estimer qu'un truc est groupusculaire mais bon techniquement c'est un mouvement ouais ouais on la connait même Lyot c'est pas un groupuscule selon moi non mais Lyot c'est un groupe parlementaire c'est un groupe parlementaire qui n'a même pas la prétention d'être un parti politique vous ne pouvez pas adhérer à Lyot personne peut adhérer à Lyot donc Lyot c'est pas un groupuscule c'est un petit groupe de députés mais c'est pas un groupuscule ils n'ont même pas la vocation ils n'ont même pas la prétention d'être nombreux pas de problème utiliser un groupuscule permet d'insister sur sa petite taille et donc de le dénigrer exactement exactement c'est pour ça que je dis que c'est péjoratif groupuscule c'est une expression péjorative pour désigner un petit groupement une petite organisation qui n'a pas beaucoup d'impact ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire du mal un groupuscule islamiste peut organiser des attentats pourquoi on dit pas un groupinet du coup ce serait plus mignon alors on peut dire un groupinet un groupinet c'est mélioratif un groupinet c'est pour souligner le caractère mignon du petit groupe oh là là vous êtes vous êtes combien vous êtes 7 d'accord et vous êtes très très révolutionnaire c'est ça oui je suis pas content oui je suis pas content d'accord oui je suis un petit groupinet d'accord allez courage camarade ouais ouais c'est presque pire ouais je suis d'accord avec toi il y a un deuxième degré de lecture qui non c'est ouais c'est dur à quoi sert le gouvernement si les lois sont prises au parlement c'est une bonne question les lois ça ne sert pas à gouverner le pays ça sert à mettre en oeuvre des réformes si tu le souhaites ça sert à changer le pays mais on gouverne le pays par l'administration or l'administration elle est sous la main du gouvernement pas du parlement le gouvernement le gouvernement gouverne dirige l'administration dispose de l'administration j'ai cru voir un groupe inné le gouvernement c'est l'exécutif le parlement c'est le législatif par ailleurs oui tu as raison le gouvernement c'est l'exécutif et le parlement c'est le législatif ils sont indépendants l'un de l'autre mais ils ont des liens notamment le fait que le gouvernement est responsable devant le parlement oui mais ils suppriment des fonctionnaires donc plus ça va moins ils gouvernent quelque part la notion de gouvernement n'a rien à voir avec le nombre de fonctionnaires c'est pas une question de nombre pas du tout une question de nombre c'est une question de règle c'est par la règle qu'on gouverne je savais pas que les fonctionnaires gouvernaient fonctionnaires ne gouvernent pas mais les fonctionnaires travaillent dans une organisation hiérarchiquement dirigée par le gouvernement je vous ai toujours dit que l'administration est soumise aux politiques ça c'est très important l'administration n'est pas en autocontrôle en pilote automatique l'administration ne fait pas ce qu'elle veut l'administration agit dans le cadre des règlements et des organisations qui sont prévues par les textes réglementaires et législatifs et ils sont soumis à l'autorité du ministre c'était du sarcasme oui qu'est-ce que tu entends par l'administration si ce ne sont pas les fonctionnaires mais ça ne se limite pas aux fonctionnaires une administration c'est une organisation instituée de règles c'est pas le nombre de fonctionnaires qui détermine ce sont des règles qui s'appliquent pour tous quel que soit le nombre de fonctionnaires qui sont chargés de les faire appliquer tu peux nous expliquer les décrets d'application les décrets ce sont les mesures réglementaires par excellence le règlement c'est d'abord le décret pris par le gouvernement au conseil des ministres ou en lien avec le conseil d'état peu importe un décret c'est un texte qui vient préciser la méthodologie d'application de la loi la manière dont notamment l'administration mais aussi les particuliers vont devoir respecter la loi comment te dire les députés soucieux de protéger l'environnement votent une loi favorisant l'installation de panneaux solaires sur les toits des maisons voilà la loi prévoit donc un dispositif législatif faisant en sorte que les maisons qui veulent installer des panneaux solaires vont pouvoir bénéficier d'un permis de construire plus rapidement voilà division par deux du délai d'attente on va dire ça une fois que la loi est votée le gouvernement doit prendre un décret qui précise à direction de l'ensemble des autorités compétentes pour connaître des autorisations de construire des permis de construire que désormais à compter du 1er janvier prochain conformément à la nouvelle loi vous devrez remettre les décisions d'accorder des permis de construire dans un délai de quelques semaines sauf si etc ça ce texte là ça s'appelle un décret un décret qui va préciser comment les agents doivent appliquer la nouvelle loi le décret est à la loi ce qu'une loi organique est à la constitution si tu veux oui si tu veux oui alors il y a des décrets qui sont pris tous les ans par exemple c'est bête mais la loi de finances il y a des décrets d'application derrière qui viennent assez rapidement pour préciser à l'ensemble des fonctionnaires des finances publiques quels sont les nouveaux taux à pratiquer donc il y a des décrets qui disent aux fonctionnaires alors désormais vous devez prendre l'assiette de l'impôt qui comprend les revenus vous devez y rajouter ça et sur la base de ça vous calculez avec une nouvelle assiette de temps tel que ça a été voté par l'Assemblée nationale comment savoir si quelque chose peut être pris par décret ou s'il faut une loi alors il se trouve il se trouve que la constitution de la cinquième république a une particularité c'est qu'elle détermine le domaine de la loi article 34 et elle détermine également le domaine réglementaire article 37 donc déjà c'est à peu près sûr de tu sais si ça relève de la loi ou si ça relève du règlement si c'est prévu par la constitution d'une manière plus générale tout ce qui est d'ordre général et abstrait c'est du domaine de la loi tout ce qui est de l'ordre du changement de la législation c'est du domaine de la loi tout ce qui en découle est du domaine réglementaire c'est la notice de la loi ouais c'est la notice de la loi est-ce qu'il peut y avoir une loi qui pose de gros problèmes pour faire un décret voire des lois impossibles à appliquer oui parfois il y a de l'arrachage de cheveux parfois il y a de l'arrachage de cheveux le conseil d'état est là pour surveiller évidemment les décrets qui sont pris en application des lois et parfois le conseil d'état constate que la loi a été écrite avec les pieds et que du coup le gouvernement a une liberté d'appréciation parce que c'est aussi ça la différence parfois parfois la loi est trop floue volontairement ou involontairement et du coup le gouvernement a une marge d'appréciation personnelle c'est lui qui décide donc des lois qui sont rendues inefficaces par des décrets d'application ça veut juste dire que la loi était mal écrite ça c'était à l'assemblée de mieux l'écrire la loi dans son travail d'amendement etc donc donc voilà donc voilà quelle différence avec une ordonnance une ordonnance c'est une loi c'est une loi mais qui a la particularité d'être écrite par le gouvernement avec autorisation préalable du parlement et avec ratification postérieure du parlement donc c'est le parlement qui autorise le gouvernement pour un délai déterminé et pour un sujet déterminé à écrire la loi et vous serez gentil de bien vouloir me rendre votre copie que je la signe pour la valider c'est ça une ordonnance est-ce qu'il y a des cas où des députés sont dépassés par le travail à fournir et démissionnent non jamais entendu parler de ça est-ce que gouverner par décret ça veut dire la même chose que ce que tu expliquais gouverner par décret par définition c'est limité puisque le corpus de loi n'évolue plus c'est par exemple ce que fait un gouvernement des missionnaires le corpus de loi n'évolue plus tu peux pas le changer donc t'es obligé de te contenter de la législation actuelle or gouverner c'est pas seulement exécuter gouverner c'est aussi vouloir c'est aussi pouvoir c'est aussi changer les règles changer les lois quand elles sont pas adaptées quand on estime que politiquement elles ne sont pas adaptées il faut une nouvelle loi sur l'immigration parce que la précédente n'est pas suffisante point de vue point de vue gouvernemental qui va donc déposer devant le parlement un projet de nouvelle loi voilà ce que nous vous proposons de changer merci de bien vouloir voter notre loi comme ça après on prendra les décrets d'application et ça changera le quotidien des français est-ce que les députés sont concernés par les changements sur les conditions de travail des fonctionnaires est-ce qu'ils sont soumis à des régimes spéciaux de retraite déjà je crois mais pour le reste non les députés ne sont pas soumis à un régime spécial de retraite ils ont un régime autonome qui est aligné sur le régime général et deuxièmement non les députés ne sont pas concernés par les règles qui touchent le travail des fonctionnaires puisque ce ne sont pas des fonctionnaires ce sont des élus donc ils n'ont pas le même régime de rémunération que les fonctionnaires les fonctionnaires sont des agents de l'état sont des agents des collectivités locales ou de la fonction publique hospitalière les fonctionnaires sont investis d'une mission de service public et à ce titre ils bénéficient d'un certain nombre de règles notamment de calcul des indemnités auxquelles ils ont droit si d'aventure ils tombent malades les députés ne sont pas des salariés ne sont pas des agents de l'état ne sont pas des tiens d'ailleurs je vous disais tout à l'heure que l'administration est soumise aux politiques heureusement que les députés ne sont pas membres de l'administration sinon ils auraient un devoir d'obéissance aux ministres vous imaginez les députés LFI devoir obéir au gouvernement Barnier donc non évidemment non évidemment non les collaborateurs parlementaires ont quel statut ils ont le statut de contractuel contractuel de la fonction publique contractuel ils signent un contrat intuité personnelle avec leur député ah ouais il y a Anne Hidalgo qui a fait une story sur la nuit américaine de Backseat j'ai vu ton message dans le chat pourquoi il parle de la story Insta d'Anne Hidalgo merci Anne merci Anne pour la story des bisous j'espère que ça va ça prend fin dès que le député n'est plus élu alors effectivement c'était mon métier avant j'étais pas collaborateur parlementaire je n'ai jamais été collaborateur parlementaire j'étais collaborateur en collectivité locale et au gouvernement et donc j'ai eu des contrats de travail de collaborateurs ce sont des contrats qui ont la particularité d'avoir des clauses qui sont des clauses un peu exorbitantes du droit commun mais qui sont spéciales à ces métiers là la première clause c'est une clause de fin de mandat c'est à dire que vous signez un contrat qui est prévu pour 3 ans ou 5 ans moi c'était des dédés de 3 ans je crois à l'époque vous signez un contrat pour 3 ans mais il y a une clause dans le contrat qui dit attention le contrat le présent contrat prendra fin si d'aventure le mandat de l'élu pour lequel tu travailles s'arrête et ce quel qu'en soit la raison si l'élu décède si l'élu démissionne ou si l'élu est nommé au gouvernement je sais pas quoi dans les 3 cas ton contrat s'arrête immédiatement c'est l'attachement du collaborateur au mandat de son élu qui font donc que ton contrat tombe et le deuxième la deuxième clause c'est ce qu'on appelle la clause de confiance alors c'est un peu bizarre la clause de confiance c'est un peu limite niveau droit du travail d'ailleurs la clause de confiance c'est une clause qui dit que tu as un devoir de tu as un devoir de alors c'est pas écrit comme ça mais en fait c'est formule en fait t'as un devoir de fidélité t'as un devoir de discrétion et un devoir de disponibilité pour l'élu pour qui tu travailles et si jamais l'élu pour qui tu bosses n'a plus confiance en toi quelle qu'en soit la raison il peut mettre unilatéralement fin à ton contrat c'est le principe de la confiance qui est centrale dans le boulot de collaborateur qui fait que la personne pour qui tu bosses elle doit pouvoir compter sur toi elle doit pouvoir être sûre que tu bosses pour elle elle doit pouvoir être certaine que tu files pas des infos au camp d'en face que tu travailles pas en loose day pour l'autre que t'essayes pas de la buter c'est une notion de sans motivation sans motivation ça c'est une clause qui est très radicale la clause de confiance qui fait que sans avoir à le justifier ton employeur peut mettre fin à ton contrat c'est discrétionnaire c'est absolument discrétionnaire oui 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 c'est une décision discrétionnaire ces deux clauses ces deux clauses ont la particularité d'être enfin elles ont pas la particularité elles ont pas de particularité c'est juste que ces deux clauses qui rendent le travail de collaborateur précaire dans sa situation mais pas dans sa rémunération les collaborateurs sont correctement rémunérés ça veut pas dire qu'ils sont surpayés ne croyez pas qu'ils s'en mettent plein les fouilles parfois ils sont pas assez payés je suis assez d'accord je trouve qu'il y a des collaborateurs qui travaillent comme des chiens à haut niveau avec un gros niveau de compétence et qui perçoivent un salaire que je trouve un peu en deçà de ce qu'ils devraient réellement percevoir mais ça c'est mon point de vue moi je me souviens à la mairie de Paris quand les municipales de 2014 sont intervenues tous les contrats de tous les collaborateurs de la ville de Paris sont arrivés à échéance le même jour pour vous dire que ça flippait parce qu'il y a 20 mairies d'arrondissement chaque mairie d'arrondissement a entre 10 et 20 collaborateurs selon la quantité de population tu rajoutes à ça l'hôtel de ville où t'as les collabs de groupe plus les collabs d'adjoints et les adjoints il y en a une vingtaine on avait un syndicat moi à l'époque j'étais syndiqué on avait un syndicat et on avait négocié avec les patrons on avait négocié d'avoir des mois de rab pour pouvoir souffler d'avoir le paiement de nos comptes personnels comptes épargnetants j'étais syndiqué et d'ailleurs donc mon contrat comme tous les contrats de tout le monde est arrivé à échéance et donc la question c'est de savoir qui va être repris dans la nouvelle équipe qui va être repris parce que moi j'ai bossé j'ai bien bossé en plus on a été réélus donc normalement je pourrais conserver mon poste enfin a priori genre dans l'idée je pourrais conserver mon poste sauf que le problème c'est qu'il y a eu un nouveau directeur de cabinet qui a été nommé et lui il avait des potes à caser du coup j'ai pas été renouvelé chômage c'est quand même dommage on a gagné les élections et ça dégage et en plus je m'étais fait larguer par ma meuf genre 15 jours plus tôt j'étais bien ah ouais non mon année 2014 elle était chômage vraiment les munitions municipales 2014 super souvenir c'est ultra précaire ah ouais ouais c'est ultra précaire enfin c'est ultra précaire c'est une précarité de situation encore une fois c'est une précarité de situation j'insiste toujours là dessus parce que j'ai pas envie de faire pleurer sur les chaumières sur le sort des collaborateurs de cabinet qui voilà sont loin d'être des prolétaires c'est des métiers intellectuels de cadres supérieurs qui sont payés en conséquence donc voilà par contre ouais ta situation elle est précaire ta situation c'est ça dure le temps que ça dure et puis après on verra et dix ans après t'as presque 4000 viewers oui non non mais ça va j'ai bien remonté j'ai bien bien remonté ton ex est peut-être sur ton chat non non mais t'inquiète on se connaît très bien on s'entend très très bien il n'y a pas de problème est-ce qu'il y a une bourse de contact d'assistants parlementaires où c'est plus compliqué d'y mettre les pieds je crois que ça dépend des groupes il y a des groupes qui mettent alors aujourd'hui il y a beaucoup de députés qui mettent en ligne l'identité de leurs collaborateurs parlementaires donc c'est assez facile de savoir qui sont les collabs en plus dans les déclarations de patrimoine et les déclarations de conflit d'intérêt les députés sont obligés de rendre public le nom de leurs assistants parlementaires collaborateurs pardon parlementaires à mon époque ça n'existait pas et à mon époque il fallait se démerder pour se faire son petit carnet de contact à soi moi j'ai débarqué en politique en 2012 je connaissais son père j'avais pas de contact j'avais pas de voilà j'ai débarqué en politique à l'époque à Paris la gauche parisienne bonjour alors en fait je connaissais son père je me suis fait mon petit carnet de contact tout seul comme un grand j'en ai pris des cafés j'en ai eu des coups de fil j'en ai bouffé des déj est-ce qu'il y a une différence entre assistants et collaborateurs parlementaires non il n'y a aucune différence c'est juste qu'on essaye d'éviter d'utiliser le mot assistance parce qu'assistance ça désigne des fonctions de secrétariat collaborateurs parlementaires c'est un peu plus capé comme boulot donc c'est pour ça que les collaborateurs parlementaires n'aiment pas se faire appeler secrétaire tu tombes sur une meuf qui a écrit des amendements toute la journée tu lui dis bonjour vous êtes la secrétaire de qui elle va dire de personne en fait je suis collaboratrice voilà c'est juste ça la différence elle est juste là donc c'est pour ça que je parle de collaboration politique plutôt que d'assistance mais on va pas se mentir dans le boulot de collaborateur il y a des fonctions d'assistance clairement tu vas en faire des trucs à la con tu vas en faire des photocopies avant la réunion tu vas en faire du café tu vas en faire ça fait partie du taf mais c'est un beau boulot moi c'est un boulot que j'ai beaucoup aimé malgré sa précarité de situation c'est un boulot que j'ai aimé faire j'ai aimé bosser pour les gens pour qui j'ai bossé presque presque tous j'ai adoré m'arracher les cheveux sur des problématiques réglementaires imbitables et sur des nécessités politiques immédiates comment ça l'école elle risque de s'effondrer c'est une phrase que j'ai prononcée au téléphone avec un architecte de sécurité le nom des collaborateurs de chaque député est sur le site de l'Assemblée Nationale ouais absolument est-ce que ça arrive que des collaborateurs lâchent leurs députés parce qu'ils ont dit de la merde non non mais ça arrive que des collaborateurs lâchent leurs députés parce qu'ils se font chier franchement ça reste entre nous mais si vous devez devenir collaborateur parlementaire essayez d'être collaborateur parlementaire d'un député ou d'une députée qui fait des trucs intéressants parce que le député qui est un peu nul que tout le monde trouve un peu con qui est dans une commission secondaire et qui travaille sur des sujets qui vous intéressent pas vous allez vous faire chier cassez-vous cassez-vous non non essayez d'aller trouver un autre député qui bosse sur des trucs un peu cool enfin je sais pas qui a un rapport parlementaire qui est dans une commission de ouf qui a un rôle de vice-président de je sais pas quoi c'est quoi cette histoire d'école qui s'effondre c'était entre les deux tours des élections municipales de 2014 dans le 20ème arrondissement de Paris il y a une bâtisse abandonnée qui fait l'objet d'une notice d'expropriation en cours parce que le propriétaire est inconnu et il y a un pan du muret de la bâtisse qui s'est affaissée doucement et qui a fait rouler quelques pierres et une des pierres est allée toucher un muret de séparation d'une école maternelle les services municipaux sont saisis du truc constatent les micro dégâts font appel à ce qu'on appelle un architecte de sécurité pour vous le faire court dans toutes les préfectures de France il y a ce qu'on appelle des architectes de sécurité qui sont d'astreinte et ce sont des gens qui ont le pouvoir de prendre toute décision utile à la sauvegarde des corps et des biens et vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire le mec est arrivé il a regardé la situation il a vu que le muret il s'était un peu affaissé mais en réalité il était à 10% de ce qui pouvait vraiment s'affaisser que si jamais le muret s'affaissait effectivement avec des infiltrations d'eau des trucs comme ça la bâtisse derrière allait basculer que si la bâtisse basculait elle allait tomber sur le toit du préau de l'école maternelle et que le toit du préau comme il était sur une architecture de grande poutre en bois il risquait de tomber vers l'avant sur la cour de récréation et de rentrer dans les salles de classe de l'école maternelle on était sur du 200 morts 200 morts enfants petits avec des couettes caméra de BFM TV caméra d'LCI journaliste du Parisien hélicoptère je vous laisse imaginer le truc donc l'architecte de sécurité il m'a annoncé ça au téléphone je lui dis d'accord d'accord parce que moi je m'occupais des affaires scolaires en l'occurrence donc j'avais un intérêt à ce que les enfants restent en vie ajouté à ça une couche de cynisme qui fait qu'on était entre les deux tours des municipales j'avais pas envie enfin bref donc j'ai l'architecte de sécurité très bien ça peut arriver quand le désastre dont vous me parlez là et il me dit alors en réalité c'était pas au téléphone parce qu'il m'avait appelé avant entre temps je m'étais rendu dardard sur le terrain tout de suite là et je lui avais dit ça peut se passer quand il m'a dit oh ça peut se passer entre maintenant et dans deux mois je lui ai dit d'accord alors autant j'adore les jeux de hasard autant j'ai pas envie de jouer à la roulette russe qu'est-ce qu'on fait il m'a dit oh vous inquiétez pas moi je suis architecte de sécurité donc je peux ordonner la démolition immédiate du bâtiment je lui ai dit ah bon vous pouvez faire ça il m'a dit ça fait partie des prérogatives là il y a danger sur personne j'estime j'ai rendu mon rapport il y a danger sur personne en plus des enfants j'estime qu'il faut abattre la bâtisse tout de suite et je lui ai dit d'accord et ça va commencer quand il m'a dit oh là les travaux vont commencer dans moins d'une demi-heure et au moment où il me dit ça je vois une camionnette qui arrive avec des ouvriers dedans tu sais une camionnette de chantier il se gare il commence à mettre des plots dans la rue et en fait genre le chantier commence maintenant genre c'est tout de suite en fait ah oui ah putain waouh ah non quand on n'est pas habitué l'administration ça peut ça peut filer et les mecs en deux jours ils ont pété la bâtisse terminé donc voilà j'ai découvert ce jour là les architectes de sécurité quand il y a péril il y a action immédiate c'est incroyable c'était vraiment d'accord et depuis les enfants vont bien alors je vous cache pas qu'à chaque fois que je passe dans la rue à côté je regarde le préau comme ça en disant c'est bon il a tenu combien de temps pour reconstruire ? zéro zéro parce que la bâtisse en question c'était un bâtiment en R plus 1 abandonné mais depuis longtemps tu sais vraiment il y avait des fougères à l'intérieur enfin c'était vraiment la bâtisse abandonnée et sur la porte d'entrée il y avait une notice qui avait été placardée par la préfecture depuis genre 3 ans qui était une notice à l'attention du propriétaire ou de toute personne en lien avec les ayants droit en leur donnant l'ordre de se manifester auprès de la préfecture de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la sécurisation du bâtiment notamment sécurisation incendie, incendie, machin enfin bref c'est une espèce de notice d'urgence de dépêchez-vous de vous manifester parce qu'en fait la suite de la procédure c'est une procédure d'expropriation c'est-à-dire qu'à partir du moment où une bâtisse comme ça est sans propriétaire qu'en plus elle est dangereuse la préfecture prend possession physiquement du bâtiment il y a une expropriation propriétaire c'est ciao bye ça dégage à partir de maintenant c'est l'état via la préfecture qui est propriétaire du terrain et du bâtiment et ensuite voilà quoi on en fait ce qu'on a envie d'en faire après ça se dirige entre la remise en vente la préemption par la collectivité ça on voit après mais voilà il y a une indemnisation des propriétaires bah non zéro zéro puisqu'on n'arrive pas à identifier les propriétaires c'est ça le truc c'est qu'il y a des gens qui sont propriétaires en gros en gros c'est une personne âgée qui a mis sa propriété dans une société civile immobilière qui a mis la CSI au nom de quelqu'un et en fait ce quelqu'un on sait pas qui c'est puis le mec est mort puis ses enfants n'ont pas réclamé la propriété de l'intégralité du patrimoine du vieux parce que le vieux il avait aussi des dettes et en gros ça devient un imbroglio où on n'arrive pas à identifier en plus le problème c'est que ça part à l'étranger parfois c'est juste ouais son fils il habite où au dernier nouvel il était au Guatemala ok super mais quelqu'un sait le contacter on sait qui c'est on a son identité bah non on sait pas enfin bref ça arrive c'est un classique de notaire bah oui non c'est les notaires c'est les notaires qui se retrouvent à dire à la préfecture désolé impossibilité d'identifier les ayants droit les héritiers de ce monsieur et parfois ça peut valoir du fric parfois tu te retrouves par héritage je sais pas quoi tu te retrouves à être propriétaire ou copropriétaire d'un bâtiment immense machin bon ok il est abandonné mais vu le pognon que tu peux te faire en le revendant il y en a dans Paris et il y en a dans Paris oui bien sûr mais Paris est une ville comme toutes les villes d'Europe il y a des gens qui meurent il y a des gens qui héritent il y a des gens qui vendent il y a des conflits au tribunal pendant 20 ans pour savoir qui est vraiment le copropriétaire de la nue propriété et non pas de l'usufruit de la SCI à part égale de 30% c'est le bordel et au bout d'un moment la bâtisse en fait personne ne s'en occupe elle commence à s'effondrer elle devient dangereuse donc il y a un moment la préfecture elle dit c'est bon on prend terminé merci au revoir on a retrouvé chez un mort plus de 50 000 euros en liquide l'état a tout pris pas d'héritier trouvé ça c'est normal ça c'est normal d'ailleurs tu t'es trompé ce n'est pas l'état qui a pris l'argent c'est la caisse des dépôts et consignations qu'est-ce qu'on fait si sur un compte en banque il y a de l'argent que le propriétaire du compte en banque ne se manifeste pas auprès de sa banque pendant plus de je ne sais plus combien de temps c'est je crois que c'est 10 ans 7 ans 10 ans les banques ont l'obligation ont une obligation de conservation des sommes sur les comptes courants pendant une durée et si au bout de cette durée il n'y a eu aucun mouvement sur le compte aucun chèque émis aucune carte bleue de quoi que ce soit que personne ne s'est manifesté auprès de la banque comme étant bénéficiaire des sommes dormantes sur le compte l'argent donc l'argent mourant va automatiquement à la caisse des dépôts c'est à ça que sert la caisse des dépôts d'ailleurs historiquement en partie c'est une des voilà donc la caisse des dépôts elle s'occupe des sommes mortes sur les comptes en banque elle les garde elle s'en sert pour financer le logement social comme vous le savez compte courant seulement ou assurance vie aussi je ne saurais pas te dire dans le détail je suppose que les assurances vie aussi cet argent il sert à quoi ensuite il sert à financer les projets de la caisse des dépôts la caisse des dépôts en l'occurrence elle participe au financement elle co-finance les projets de logements sociaux via notamment le livraire dont elle s'occupe des dépôts c'est les capitaux non réclamés voilà c'est ça c'est ce qu'on appelle les capitaux non réclamés tous les capitaux non réclamés échouent à la caisse des dépôts et consignations voilà c'est la loi Eckert voilà les commissions parlementaires sont publiques sur LCP mais est-ce qu'on peut les voir en vrai comme les procès non les commissions parlementaires sont réservées aux députés et à quelques collaborateurs mais il n'y a pas assez de place pour tous les mettre donc les collaborateurs ils sont dans leur bureau et ils regardent la vidéo sur le site internet de l'assemblée elles financent aussi la biodiversité via la CDC biodiversité ouais alors je vous la fais simple mais en fait le groupe caisse des dépôts le groupe CDC c'est un énorme groupe qui agit pour la biodiversité pour le financement du logement social la BPI la Poste ils ont quoi d'autre la Banque des Territoires donc ils financent des projets locaux d'investissement pour le développement des territoires la cohésion etc la rénovation énergétique la caisse des dépôts c'est un les retraites oui bien sûr les retraites ils gèrent les caisses de retraite d'un certain nombre de professions oui oui t'as raison ils ont Transdev aussi ouais ils ont Transdev qui fait du transport le parc astérique c'est le Futuroscope ça je ne savais pas mais c'est monstrueux la caisse des dépôts et consignations la CDC le groupe CDC j'avais fait un partenariat avec eux à une époque sur ma chaîne Twitch j'avais interviewé un certain nombre de leurs hauts responsables mais le groupe caisse des dépôts ils s'occupent de mon compte formation ils ont des marchés publics c'est stratocériques ils gèrent l'argent des notaires qui ont l'obligation d'avoir leur compte chez eux oui oui c'est vrai c'est vrai t'as raison t'as parfaitement raison les amis ça fait beaucoup ça fait beaucoup là quand même 5h de live c'était très chouette mais je vous rappelle qu'on se retrouve demain pour continuer merci à toutes et à tous d'avoir été là je vous envoie en raid chez Ponce parce que let's go bonne suite d'après-midi en compagnie de Ponce apparemment il est en train de parler des acteurs du jeu vidéo merci d'avoir été avec moi aujourd'hui on se retrouve demain à 13h pour la séance des questions au gouvernement cette fois-ci je ne me trompe pas d'horaire promis bisous à toutes et à tous merci d'avoir été là bonne soirée ciao ciao quand même 3 ou 4 ans de chômage entre les jobs je sens pour réussir à trouver des nouveaux trucs